Bonjour à tous, messieurs les sénateurs, monsieur le maire de Sceaux, monsieur le maire de Bourg-la-Reine, monsieur le président de l'amitié Charles Péguy, monsieur le secrétaire de l'association des amis et des anciens élèves du lycée Lacanale, mesdames et messieurs les membres de la famille Péguy, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis de Charles Péguy, chères toutes et tous, je suis vraiment extrêmement heureuse en ma qualité de proviseur de cet établissement d'accueillir ce colloque aujourd'hui à l'occasion des 150 ans de la naissance de Charles Péguy. Lorsque Guilhem Labouret, professeur ici, m'en a parlé la toute première fois, j'ai tout de suite dit oui, tout d'abord parce que Charles Péguy, bien sûr, est un ancien élève de notre cité scolaire, ensuite parce que cet événement arrivait à point nommé pour alimenter aussi les autres événements organisés par l'association des amis et des anciens élèves de Lacanale à l'occasion des 140 ans de notre lycée. Et puis enfin parce que ce colloque apportait une touche et de quelle qualité à cette volonté d'ouverture culturelle et de rayonnement qu'a le lycée, volonté qui se traduit entre autres justement par des cycles de conférences de haute volée. Merci donc pour cette belle initiative. Merci tout d'abord aux trois chevilles ouvrières, je crois, de ce colloque. Guilhem Labouret, que j'ai cité, qui est professeur de lettres modernes en Cagnes, ici à Lacanale. Éric Thiers, à mes côtés, qui est le président de l'amitié, Charles Péguy. Et le professeur Denis Labouret, qui est maître de conférences à la Sorbonne. Merci aussi à l'association des amis et des anciens élèves de Lacanale, représentée aujourd'hui par Jean-Pierre Oujoulet et son secrétaire, pour avoir permis l'organisation de beaucoup d'événements à l'occasion des 140 ans du lycée. Et puis enfin, un grand merci à Philippe Laurent et Patrick Donat, respectivement maires de Sceaux et de Bourg-la-Reine, pour leur soutien moral et financier et pour leur présence ce matin. Voilà. Très beau colloque à vous. Alors, on m'a réservé une place au premier rang, je vais donc l'utiliser, mais vous m'excuserez en tout cas ce matin. Je ferai quelques petits allers-retours, j'espère très discrets, parce que je suis aussi de permanence. Il faut que je passe un petit peu dans mon bureau. Et ce n'est pas parce que je ne trouverai pas d'intérêt, évidemment, dans les interventions, dont je m'excuse auprès des différents conférenciers de mes petits départs discrets de temps en temps. Très beau colloque à vous tous. Merci. Madame l'improviseur, merci de votre accueil toujours chaleureux dans ce bel établissement qui fait depuis 140 ans la fierté de la ville de Sceaux. En fait, je dis la fierté, mais ça n'a pas été tout à fait le cas, parce qu'en travaillant sur les 140 ans de la canale, donc 10 ans après la naissance de Charles Péguy, on s'est aperçu en regardant dans les archives que finalement, au début, la canale avait eu quelques difficultés, parce que la population de Sceaux et de Bourg-la-Reine et même la presse nationale s'était fait l'écho d'un manque de discipline dans cet établissement qui accueillait des élèves qui venaient d'un peu partout, etc. Et d'ailleurs, lorsque Charles Péguy est arrivé à Sceaux, il a écrit, cher Patrick, dans une lettre du 11 octobre 1891, il a écrit à un de ses camarades, « Je demeure à Sceaux, mais pour venir dans ce bahut, on descend à un petit port de mer qui s'appelle Bourg-la-Reine. » Voilà. Parce que je sais qu'il y tient beaucoup. Voilà. Je voudrais remercier l'association Amitié Charles Péguy d'avoir choisi donc la canale et donc Sceaux, et Bourg-la-Reine, pour l'organisation de ce colloque. Et puis, me réjouir de revoir Jean-Pierre Sueur, ici, sénateur du Loiret, qui est un grand spécialiste de Charles Péguy et qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il est d'ailleurs accompagné par Pierre Ouzoulias, qui était là. Ah, mais il est là-bas, Pierre. Ah, tu t'es mis là-bas, près du radiateur. Voilà. Qui est sénateur des Hauts-de-Seine et élu de Bourg-la-Reine. Tu vois. Donc, nos deux villes sont vraiment liées, cher Patrick. Voilà. Donc, en tout cas, je remercie en tout cas de votre présence à toutes et à tous. J'espère que vous passerez donc une bonne journée sur ces terres de Sceaux, dans ce magnifique établissement, sous cette magnifique illustration d'une autre caractéristique de la canale, qui est le rugby, n'est-ce pas ? On verra ça l'année prochaine, cette année, parce que c'est aussi la Coupe du Monde, cette année de rugby. Et donc, la fresque qui est là sera mise à l'honneur. Voilà. En tout cas, merci à toutes et à tous. Et très bon colloque. Et merci, monsieur le président. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous ce matin. Je remercie également tous les organisateurs de cette commémoration, en fait, de ces 150 ans. Je crois que c'est très important pour la mémoire, pour la mémoire de Charles Péguy en particulier. Comme ça a été dit, Charles Péguy était habité pour la Reine, donc pas loin. Je ne savais pas que c'était un port, je ne sais pas. Peut-être que les glaciers, bon, je sais peut-être. À une autre époque, le glacier, il y avait peut-être un lac, je n'en sais rien. Mais il habitait tout près d'ici, à Ruterrier. D'ailleurs, l'un ou l'autre d'entre vous m'a dit qu'en venant du RER, et passer devant la maison, alors ce n'est pas tout à fait exact, parce que la maison n'existe plus. Elle a été remplacée par un immeuble. Mais nous avons mis une plaque, effectivement, au niveau du 7 Ruterrier. Si vous passez devant tout à l'heure, vous verrez, effectivement, cette plaque et l'honneur qu'on fait à Charles Péguy. Par ailleurs, vous savez que Charles Péguy, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, effectivement, était une victime de la Grande Guerre, et son nom est aujourd'hui inscrit au monument à mort de la ville de Bourg-la-Reine. Voilà les quelques mots. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a bien des spécialistes, aujourd'hui, dans la salle, pour dire que vous savez que Charles Péguy était profondément attaché à l'éducation, et on me dit qu'il était à l'origine de l'expression des hussards noirs de la République. Et donc, je crois que le hommage qu'on lui rend ici, dans un lieu d'excellence scolaire de la République, est tout à fait indiqué. Et ainsi, en tant qu'homme éclairé, nous apprendrons bien des choses, je pense, sur lui, et je ne vais pas en dévoiler bien plus, parce que vous êtes bien plus spécialistes que moi, mais en tout cas, on est très honoré par ce colloque. Merci à tous. Merci, messieurs les maires, pour ces mots. Madame le proviseur, monsieur le ministre, cher Jean-Pierre Seur, monsieur le sénateur, Pierre Auzoulias, messieurs les maires de Sceaux et de Bourg-la-Reine, je ne sais pas si elle est dans la salle, mais nous attendions aussi la première secrétaire de l'ambassade d'Arménie. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est une journée particulière pour nous, qui œuvrons depuis des années pour faire connaître Charles Péguy, sa pensée et ses textes. particulière tout d'abord parce que nous fêtons aujourd'hui même le 150e anniversaire de sa naissance. Il est né le 7 janvier 1973 à Orléans, cher Jean-Pierre, et c'est important pour nous que ce colloque ait pu s'organiser aujourd'hui. C'est une journée particulière aussi parce que nous le faisons dans l'un des endroits qui aura le plus compté pour Charles Péguy, le lycée Lacanale. Je devrais ajouter le magnifique lycée Lacanale avec son parc particulièrement ensoleillé ce matin. Et enfin, c'est une journée particulière parce que le thème que nous avons décidé d'aborder il y a maintenant plus d'un an, la défense des peuples opprimés, nous ne pensions pas que malheureusement, le cours du monde allait nous donner autant raison de traiter ce sujet difficile qui fut l'un des plus centraux de l'action et de l'œuvre de Charles Péguy. Je suis très heureux, au nom de l'amitié Charles Péguy, de vous voir aujourd'hui si nombreux. C'est à la fois une joie, une joie et un réconfort de voir que notre association, qui a été créée dans la clandestinité il y a 80 ans, justement pour défendre Péguy contre toutes les récupérations indignes qui pouvaient avoir lieu à l'époque, que notre association a su être à la hauteur de cette journée importante et particulière. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre présence et pour votre soutien. Je souhaite exprimer à chacun de ceux qui ont rendu cette journée possible ma très sincère reconnaissance. Tout d'abord, madame le proviseur, merci beaucoup pour votre accueil. Je dois dire que vous avez répondu immédiatement et avec un grand enthousiasme à notre sollicitation, à cette idée lancée par Denis Labouré, que je salue, et Guilhem Labouré. Et c'est vraiment une grande satisfaction de voir que l'établissement que vous dirigez aujourd'hui n'est plus ainsi nous accueillir. Je voudrais remercier votre équipe qui a été si disponible, si efficace. Et je dois ajouter, même si c'est un mot parfois un peu galvaudé, si bienveillante, à notre égard pour l'organisation de cette journée. Messieurs les maires de Sceaux et de Bourg-la-Reine, donc chers Philippe Laurent et Patrick Donat, vous aussi, vous avez immédiatement répondu à notre appel par un soutien qui n'est pas seulement financier, même si c'est important pour une association pour nous, mais également morale. Vous avez soutenu cette initiative et vos services se sont mis tout de suite en ordre de marche pour nous aider à monter cette manifestation, ce qui, pour une association de bénévoles comme la nôtre, est toujours un événement assez lourd à porter. Et ce soutien a été extrêmement précieux et je voulais vous en remercier très sincèrement. Je dois dire que vos deux cités, vous l'avez dit, ont été importantes pour Charles Péguy. Et effectivement, lorsque l'on arrive par la gare du RER, à l'époque, c'était un train, on passe par Bourg-la-Reine, on passe devant l'endroit où Péguy a vécu pour arriver ici au lycée La Canale. Et c'est assez émouvant de se dire qu'à un peu plus d'un siècle d'intervalle, nous faisons le même chemin que Péguy lui-même a fait alors qu'il était très jeune, qu'il sortait de l'adolescence. Je voudrais également remercier Guilhem Labouré, qui enseigne en Sémur, Jean-Pierre Oujoulay, qui anime l'association des amis anciens élèves de La Canale et qui va prendre la parole dans quelques instants, Louis Scardoso, proviseur adjoint en charge des classes préparatoires, qui a été aussi un soutien très actif, et M. Daniel Carreras, un attendant adjoint, qui a été aussi très important dans l'organisation de cette journée. Je voudrais aussi saluer Benoît Trémolier, dont la très belle librairie, l'Infini Comédie, a rendu un juste hommage à l'œuvre de Péguy. Je ne peux que vous inciter à aller visiter sa librairie puisqu'il vend toute une série d'ouvrages importants de Charles Péguy et sur Charles Péguy. Et avant tout, si nous sommes ici, c'est quand même pour faire lire Charles Péguy, en dehors du plaisir de se retrouver. Je voudrais aussi amicalement et chaleureusement remercier Joseph Fougourian, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui a soutenu très activement notre journée par son mécénat. Et enfin, ma reconnaissance va à tous ceux qui ont accepté d'animer notre journée en intervenant, en président des séances, ou, comme Régis Bocquet va le faire tout au long de la journée, en faisant des lectures de textes de Charles Péguy. Vos contributions sont très attendues. Enfin, si Péguy écrivait, en fondant le 5 janvier 1900, les cahiers de la quinzaine, qu'une revue est une amitié et une cité, je peux en dire autant de notre association. Si elle s'appelle l'amitié Charles Péguy, ce n'est pas un hasard. Les liens qui nous unissent sont forts, humains et généreux et à mes amis de l'association, du conseil de direction, du bourreau, je voudrais exprimer ici toute ma gratitude pour leur engagement et simplement leur dire combien leur amitié est précieuse. Et au sein de cette amitié, une place particulière revient évidemment à la famille de Charles Péguy, dont plusieurs membres, petits-enfants, arrière-petits-enfants sont présents aujourd'hui et c'est pour nous toujours extrêmement important qu'ils puissent soutenir notre association et nos actions depuis des décennies en réalité. Maintenant, place à cette journée qui va ouvrir magnifiquement cette année consacrée à Charles Péguy et qui va se décliner par d'autres événements, par exemple à Orléans au printemps. Il y a une grande exposition qui va s'ouvrir aussi dans quelques jours sur Pierre, commencement des vies bourgeoises qui est un très beau texte sur l'enfance de Charles Péguy. Cette journée va être l'occasion de mieux saisir la puissance de l'œuvre et de la pensée de Péguy, pensée qui résonne aujourd'hui encore et qui constitue un viatique indispensable pour trouver la juste voie dans le monde souvent tourmenté qui est le nôtre. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président et merci aussi d'avoir choisi ce lycée La Canale et cette salle, ce parloir qui est un lieu historique. Un lieu historique qui effectivement a été classé au Monument Historique en novembre 2001, c'est-à-dire que ce parloir qu'a fréquenté Charles Péguy, qu'a fréquenté les nombreux et nombreux élèves du lycée La Canale au cours de ces 140 ans qui viennent de se passer, ce lieu ne sera plus changé. Nous avons une association d'anciens élèves qui est très ancienne également. vous avez deux plaques dans ce parloir. Une plaque qui a été posée pour le 25e anniversaire en 1921 et l'association a été enregistrée en 1906 et une autre plaque derrière vous qui a été posée lors du 100e anniversaire du lycée donc qui a été posée en 1985. Dans ce lycée, Charles Péguy a été l'un des premiers à le fréquenter. C'est en tout cas l'un des premiers élèves célèbres que nous retenons dans la longue lignée des anciens élèves et il était élève en 1892. Donc, attiré par la classe de Cagnes, cette première supérieure, cette classe de rhétorique qui a attiré de nombreux élèves de province qui voulaient tous venir faire leurs études au lycée La Canale et dès les premières années, vous avez les quatre grands littéraires que nous connaissons aujourd'hui qui vont se succéder au lycée La Canale. Donc, Charles Péguy, tout de suite après Jean Giraudoux, Alain Fournier et Maurice Genevoix. Les quatre grands littéraires de la fin du 19e et du début du 20e sont issus de cette même classe de première supérieure de rhétorique du lycée La Canale. Il faudra attendre un peu longtemps pour avoir deux prix de concours littéraires encore au lycée La Canale. En 2005, Gilles Leroy pour son livre Alabama Song et deux ans après, juste deux ans après, Marine Diaye pour son livre Trois femmes puissantes. Alors, Marine Diaye est la soeur cadette du lycée du ministre actuel de l'éducation nationale, monsieur Papandiaï, qui nous a fait l'honneur d'une visite rapidement, donc le 9 septembre, qui a pris beaucoup de temps à visiter le lycée, qui est revu d'ancien professeur, Sophie Lacroix qui est ici, d'ailleurs son ancien professeur de philosophie, son ancien professeur d'anglais qui a été très éloigné de retrouver ses professeurs et monsieur Papandiaï nous a dédicacé cette affiche du 140e anniversaire que vous aurez l'occasion de lire ou de voir tout à l'heure. Après ces littéraires est arrivée une période de scientifiques, de grands scientifiques, de, donc, monsieur Frédéric Joliot-Curie qui a fait toutes ses études à la canale, toutes ses études à la canale en sortant le prix Nobel en 1935, le prix Nobel de chimie avec Irène Curie. Ensuite, un autre prix Nobel, le prix Nobel d'économie pour Maurice Allais. Donc, bon, plus tard, mais Maurice Allais a été également reçu majeur à Polytechnique. Ensuite, pas mal de politiques quand même. Je passe très rapidement parce que je ne vais pas faire défiler tous les anciens élèves. Parmi les politiques, un homme qui a vraiment marqué le lycée, toute son histoire au lycée, c'est Jacques Chavon-Delmas. Jacques Chavon-Delmas a fait toutes ses études ici et en plus, en étant interne au lycée de la canale. Il est rentré dans les premières classes, il a terminé en canne, il a toujours dit que c'est son amour de sport qu'il avait eu dans la vie tout au long de sa vie. Il montait les escaliers 4 à 4 de son hôtel de Bordeaux. Toute son amour de sport qu'il avait eu, toute sa conduite de vie, il l'avait apprise au lycée de la canale. Et son amour du rugby et son amour du tennis, c'était un excellent unisman, viennent également de son apprentissage au lycée de la canale. C'était un homme fidèle. Lorsqu'il est rentré en résistance en 1940, il a choisi comme nom de code de sa section la canale. C'était assez facile à deviner peut-être, mais enfin, sa section de résistance s'appelait la section la canale. ensuite, Édouard Depreux, s'il y a Philippe Laurent, il a, qui connaît mieux que moi sans doute son histoire, Édouard Depreux a été deux fois ministre, ministre de l'éducation nationale, ministre de l'intérieur, il a été ensuite au maire de Sceaux juste à la libération en 1945 jusqu'en 59, je crois. Il était très attaché également au lycée de la canale. Il a fait également toutes ses études au lycée de la canale, surtout en habitant Sceaux. C'est lui qui a accueilli le général de Gaulle en 1945 à la mairie et qui a défendu le lycée de la canale lorsque les Américains, à la libération, ont voulu occuper le lycée de la canale comme camp de base et qui a dit non, non, jamais ça. Et le général de Gaulle a dit aux Américains devant la mairie de Sceaux, vous n'avez pas assez de place encore, vous voulez occuper en plus Marie Curie et la canale, aller laisser ses idées, ses lycées tranquilles et laisser les gens de Sceaux étudier tranquillement. Et puis, à l'époque moderne, nous avons des sportifs et des artistes. Un artiste que vous verrez prochainement parce qu'il vient, il nous fait le plaisir de venir pour le 140e anniversaire, c'est Julien Clerc. Julien Clerc a le record de fréquentation du lycée de la canale. Il a passé 13 ans au lycée de la canale. C'est le record parce qu'il est rentré en classe de 11e, des classes qui, aujourd'hui, n'existent plus. Donc, il a passé 13 ans au lycée de la canale, de la classe de 11e, c'est-à-dire du CP, aujourd'hui, jusqu'à la classe de Cagne. Julien Clerc va venir le 23 mars chanter avant la reine. C'est la première fois qu'il vient avant la reine, grâce à la ville de Sceaux, au K.L. et puis, il y a une démarche persistante pour l'inviter. Et également, quelques rugbymans, quelques sportifs. Je ne vais pas tous les citer, j'arrête parce que je vais être trop long. mais il y a un sportif que je voudrais que vous reteniez, le nom d'un sportif que je voudrais que vous reteniez, qui était arrivé au lycée de la canale avant Charles Péguy et qui s'appelle Franz Rechel. Il a une petite plaque derrière M. Ouzulias. Une petite plaque de marqué. Je vais en reparler l'anément. Donc, Franz Rechel, c'est une force de la nature. C'est un personnage renorme. Il est champion de boxe, champion du... Il vient au lycée, il arrive à le lycée de la canale en 1886. Il va passer les trois ans d'études supérieures au lycée de la canale de 86 à 89. C'est un sportif renorme. Il a une éducation à l'anglaise. Il est champion du centimètre. Il est encore même le monde de l'heure de course à pied. 16,9 km sur l'heure. C'est un personnage, un sportif de très haut niveau et surtout, il est très entreprenant et très imaginatif. Il a fondé au lycée de la canale la première association sportive étudiante de France. Il a formé au lycée de la canale la première équipe de rugby universitaire de France. Il sera par la suite capitaine de l'équipe de rugby du Racine. Je vais en reparler tout à l'heure, mais capitaine de l'équipe du Racine qui va être championne de France en 1882. Il ne s'arrête pas là parce qu'il va être aussi capitaine de l'équipe de France de rugby. Et avec l'équipe de France de rugby, il va être champion olympique aux Jeux olympiques de Paris en 1900. C'est la première médaille d'or de sport collectif française qui a été gagnée par l'équipe de rugby à l'équipe de France de rugby aux Jeux olympiques de 1900. Je passe par sa carrière en langue parce qu'il va rentrer dans la presse, il va faire partie du comité d'organisation des Jeux olympiques et son France-Réchelle, j'en parle maintenant parce qu'il va influencer toute cette fresque que vous voyez là. Alors, pour parler de cette fresque, en fait, ce n'est pas une fresque, c'est une toile collée, donc c'est une toile marouflée qui a été posée sur ce mur. J'ai couture de dire que c'est un concours de circonstances qui a amené cette fresque au lycée Lacanale, cette toile au lycée Lacanale. Lorsque le lycée est construit en 1885, enfin en 1882, de 1882 à 1885, il est prévu qu'Anatole de Baudot livrait un lycée clé en main mais lorsque le lycée ouvre le 5 octobre 1885, ce parloir que vous avez ici est tout blanc. Il n'y a rien, rien au mur, aucune décoration. Le ministère de l'Instruction publique et des Arts, comme il s'appelle à l'époque, attend, attend, il faut un peu d'argent de voir comment ce lycée d'excellence va se comporter, quelles vont être les premières réactions et puis le temps passe et le temps passe et le temps passe. Ce n'est qu'en 1894, c'est-à-dire neuf ans après, qu'il va être décidé de faire une décoration qui a été prévue. Le sujet n'est pas connu, l'artiste n'est pas connu, tout est ouvert. Et c'est là que je vous dis concours de circonstances parce qu'en 1880, à cette époque, si vous voulez, les artistes français se groupent et vont créer un salon des artistes français qui a lieu chaque année aux Champs-Elysées. Ce salon existe encore aujourd'hui. Et au cours de ce salon, en 1887, alors qu'il n'a que 14 ans, se présente un jeune peintre, plutôt illustrateur, qui s'appelle Octave Guillonnet. Il va présenter quelques dessins et il est remarqué par un monsieur qui s'appelle Fernand Courron qui est professeur des beaux-arts et qui va ouvrir après un atelier d'artistes et de peinture Boulevard de Clichy. Et il dit, il repère au cours de ce salon ces deux petites illustrations et il dit à Octave Guillonnet « Venez dans mon cours, vous avez un talent fou. » Et Octave Guillonnet, à 16 ans, se retrouve dans l'atelier de M. Courron avec Toulouse-Lautrec. Il habite à Montmartre sur le même palier que deux gars à côté de tous les impressionnistes et il va vraiment être lancé dans la peinture. Et Fernand Courron jusqu'en 1918 va sans arrêt supporter Guillonnet, supporter Guillonnet. Et lorsque le gouvernement, le ministère de l'instruction publique demande en 1894 « Mais il faut faire une décoration au lycée latinale, faites-nous des propositions. » Le marché est ouvert et Fernand Courron va dire au directeur de l'école des Beaux-Arts « Prenez Guillonnet, c'est le meilleur, c'est le meilleur et il va vous décorer le lycée latinale. » Le problème, c'est que comme le sujet n'est pas défini, le ministère s'imagine avoir, il présente, tel que vous voyez là, avec la forte, avec les cheminées, il présente deux panneaux à décorer, un panneau gauche et un panneau droit. Et donc, c'est là que les anciens élèves s'activent et disent « Mais nous avons un personnage hors norme qui s'appelle M. François-Réchelle, faites ce tableau à la gloire de François-Réchelle. » Et Guillonnet va faire ce tableau pour François-Réchelle, si vous voulez, pour François-Réchelle et sur le thème du rugby. C'est un match entre l'équipe du Racing et l'équipe du Stade français. Le joueur qui a les petites moustaches et la petite barbe tout à fait à droite, c'est François-Réchelle. C'est François-Réchelle. Il va recevoir ce ballon de rugby. Je passe très vite parce que le temps est compté. Et sur le côté droit, sur le côté droit, vous avez plusieurs personnages dans le public qui sont des personnages réels mais la scène que vous voyez là est totalement fictive. Ce sont des personnages réels que M. Guillonnet, que Octave Guillonnet a mis ensemble. Le premier personnage que vous voyez, le plus important qui se tient bien droit en tenu de cheval avec une badine dans les mains, c'est M. Rostand. Pourquoi M. Rostand ? M. Rostand est un ami guillonnet. Il vient de présenter juste l'année d'avant de la confection, il vient de présenter la pièce Cyrano de Bergerac le 27 décembre 1898. Il vient de présenter Cyrano de Bergerac et il a obtenu un triomphe. Un triomphe alors qu'il ne savait pas quel est l'accueil du public pour cette pièce. Et lors de la première, le ministre des Finances va le voir dans la loge à l'entracte alors qu'il y a une stand inovation. Il lui remet sa légion d'honneur et il dit « Je ne fais que de lancer l'histoire. Vous allez la voir bientôt. » Derrière est M. Rostand. C'est un petit clodogue à la ville de Sceaux. Vous avez Frédéric Nostral avec le chapeau et la petite moustache et la petite barbe. Frédéric Nostral défend la longue doc. il est très influencé. Il est très influencé aussi l'influence de Florian qui est enterré à Sceaux. Il le représente sur cette fresque. Et vous avez deux personnages. L'un qui est tout à fait à gauche du groupe avec un peu penché en avant avec barbe et chapeau qui s'appelle Paul Desrouledes. C'est le président de la Ligue des Patriotes qui n'ont jamais admis le départ de l'Alsace et de la Lorraine de la France après la guerre de 1970 et qui réclame le retour de l'Alsace et de la Lorraine. Et vous avez le personnage tout à fait à droite qui est appuyé sur le vélo qui est Maurice Barès qui va devenir président de la Ligue des Patriotes après Paul Desrouledes. Et j'en termine. Je vous souhaite un. Je pense que Sauron avait vraiment bien choisi pour faire un excellent colloque. Et Maurice Barès a toujours dit il y a des lieux où souffle l'esprit. Le parloir du lycée et la canale en est un. Donc bon colloque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons commencer à proprement parler le colloque. Donc j'invite Dominique Ancelinétaire à s'installer puisque c'est elle qui va présider notre matinée. Et puis les intervenants aussi à nous rejoindre. Nicolas Jachier est là. Voilà. Nous avons aussi pardon M. Bardot. Vous êtes là. Bonjour monsieur. Et bien je vous en prie. Installez-vous. Ah oui. Voilà. On aura une petite pause après M. Bardot. Et je voudrais excuser Mme Claire Mouradian qui est souffrante. Mais Nicolas Jachier a pu obtenir son texte et le lira à sa place. Je vous laisse la parole. Merci chère Éric. Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci aussi à nos amis qui nous suivent par lien vidéo. Donc nous sommes enregistrés et puis filmés. Notre matinée va se dérouler avec trois interventions. L'intervention de M. Christian Bardot qui est professeur d'histoire au lycée Lacanale dans cette belle cité scolaire. Merci Mme le proviseur de nous accueillir qui va nous parler du lycée Lacanale au temps de Péguy. Nous allons avoir une pause mais un temps de questions aussi après son intervention. Ensuite, Nicolas Jachier va nous parler de Péguy et de la défense des peuples opprimés en introduction à ce colloque. Mme Claire Mouradian malheureusement ne peut pas être présente parmi nous mais nous aurons la substance de son intervention. Mme Mouradian est directrice de recherche émérite au CNRS et c'est une grande spécialiste de l'Arménie et de sa diapora et la communication s'intitule Péguy et le mouvement arménophile et nous conclurons la matinée par la lecture de textes de Péguy dont vous avez les deux volumes en pléiade présents sur ce bureau qu'ils soient présents avec nous aussi par ses livres. Nous conclurons par une lecture de textes de Charles Péguy par Régis Boquet qui est comédien. M. Bardot je vous cède la parole vous êtes professeur d'histoire en classe préparatoire à grandes écoles donc ici à la Canale et vous êtes auteur aussi de nombreux ouvrages sur la géopolitique et vous allez nous parler du lycée la Canale au temps de Péguy et je vous cède la parole. Merci bonjour à tous je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti une fois n'est pas coutume j'ai un certain nombre d'anciens étudiants dans cette salle qui savent à quel point je suis respectueux de cet horaire donc bonjour à tous merci à l'association des anciens élèves du lycée la Canale et à l'amitié Charles Péguy de m'avoir fait l'honneur de cette présentation du lycée la Canale à l'époque où Péguy y prépare le concours d'entrée à l'école normale supérieure c'est à dire très exactement durant l'année scolaire 1891 1892 merci en particulier pour leur aide dans la recherche documentaire à Marie à Marie bibliothécaire à la Canale Nicolas Jachiet de l'amitié Charles Péguy Jean-Pierre Anjoulet et Jean-Yves Poutier de l'association des anciens élèves et des amis du lycée la Canale c'est exposé à deux objectifs évoquer les origines d'un établissement dont on célèbre en ce moment les 150 ans la décision de le construire ce lycée a été prise en 1882 il a été inauguré en 1882 il a ouvert ses portes aux premiers élèves trois ans plus tard en 1885 donc on est dans cette période effectivement des 150 ans deuxième objectif donner un éclairage à la jeunesse de Charles Péguy né en janvier 1873 comme il a été rappelé il a 18 ans venant d'Orléans où il est né et a toujours vécu il arrive à la Canale très exactement en octobre 1891 puisque à l'époque la rentrée scolaire se faisait en octobre il fallait bien libérer les enfants durant les mois d'août et de septembre pour qu'ils aident aux travaux des champs donc la rentrée était décalée par rapport à ce que nous connaissons en octobre j'aborderai successivement trois points après un retour sur les origines je ferai le tableau du lycée La Canale en 1891 avant d'y faire vivre Péguy je crois que vous avez entre les mains tous j'espère un petit document recto verso qui présente le plan de l'exposé et quelques illustrations quelques documents quelques statistiques aussi et quelques références bibliographiques quant aux sources et aux travaux que j'ai utilisés pour réaliser cette présentation alors tout d'abord donc revenons un instant sur les origines du lycée La Canale pour ce faire il nous faut d'abord je pense remettre en contexte ce qu'est l'institution lycée au 19ème siècle parce qu'elle est profondément différente de ce que nous connaissons actuellement donc un petit détour pour replacer le lycée La Canale et les lycées en général dans leur environnement dans le système scolaire français qui est celui du 19ème siècle et qui est celui aussi du 1er et 20ème siècle puisque le système ne sera modifié qu'à partir des années 1950 on n'a pas à l'époque des degrés d'enseignement comme nous les connaissons de nos jours primaire secondaire supérieur on a en fait deux ordres d'enseignement deux circuits scolaires profondément différents l'un de l'autre d'un côté un ordre primaire qui commence aux petites classes à l'école primaire aux écoles communales et qui conduit aux écoles normales d'instituteurs qui forment les maîtres de ces écoles et même aux nouvelles écoles normales supérieures créées en 1880 1882 à Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses école qui était destinée à l'origine à former les enseignants de ces écoles normales d'instituteurs et d'institutrices les choses ont changé depuis mais c'était la fonction initiale deuxième point le lycée deuxième ordre scolaire le lycée qui conduit au baccalauréat ce lycée donne accès ensuite enfin le baccalauréat donne accès ensuite comme de nos jours aux universités aux grandes écoles chacun des deux ordres scolaires a ses règles propres son fonctionnement propre ses enseignants qui suivent des parcours de formation très différents et un fossé sépare l'ordre primaire de l'ordre représenté par le lycée les possibilités de passer de l'un à l'autre sont extrêmement réduites et Charles Péguy sera une exception mais tout à fait rare on le sait cette institution lycée a été voulue par Napoléon Bonaparte créée par Napoléon Bonaparte au moment du consulat pour recruter les futures élites du pays élites administratives militaires intellectuelles on reste dans cette logique au 19ème siècle la fonction du lycée est de former les élites qui encadreront la société française on peut partir d'une photographie du jeune Péguy au lycée d'Orléans pour cerner très exactement cette réalité que voit-on sur cette photographie où Charles Péguy figure donc tout à fait à droite au centre son professeur son professeur de philosophie il est dans la classe de terminale de ce lycée d'Orléans qu'on appelait à l'époque classe de philosophie on peut être étonné par deux choses on n'a que des garçons c'était la réalité du lycée au 19ème siècle on n'a que des garçons qui sont scolarisés au lycée au moins jusqu'aux années 1880 1880 la loi Camille C autorise la création de lycées de jeunes filles mais le processus sera extrêmement lent à Sceaux par exemple le lycée Marie Curie qui est bâti pour scolariser les jeunes filles n'ouvre ses portes qu'en 1936 donc à l'époque où Péguy fréquente le lycée le lycée est une institution très masculine deuxième chose on peut être étonné alors qu'on est devant une photographie de classe par évidemment le tout petit nombre d'élèves les enseignants d'aujourd'hui en rêveraient le nombre de copies était réduit c'était la réalité de l'époque le lycée est une institution qui scolarise un tout petit nombre de jeunes garçons moins de 5% d'une promotion au 19ème siècle d'une génération de garçons moins de 5% fréquente l'enseignement secondaire lycée ou collège donc les classes étaient à effectif extrêmement réduit et on retrouvera cette réalité en 1891-92 au lycée Lacanale à travers quelques statistiques dont on parlera ensuite il n'y a que 108 lycées très exactement dans la France de 1890 on en compte aujourd'hui 3750 des villes importantes n'en ont pas de lycées ou n'en ont qu'un comme Marseille par exemple les lycées sont pris en charge par l'état à la différence des écoles primaires et des collèges qui relèvent des communes on a peu de lycées peu de lycéens pour une raison pour deux raisons l'accès au lycée se fait sur examen il faut satisfaire aux exigences cet examen et la deuxième raison c'est que la fréquentation des lycées n'est pas du tout gratuite elle est même très coûteuse les familles doivent débourser de 400 à 500 francs par an pour un lycéen fréquentant le lycée 400 à 500 francs par an à la fin du 19ème siècle c'est le salaire annuel d'un travailleur manuel on comprend dans ces conditions l'enjeu que représente la possibilité d'obtenir une bourse par exemple pour un enfant des classes populaires tel que Peggy c'est la condition sine qua non pour fréquenter le lycée sinon les familles ne peuvent pas débourser une telle somme alors il est en effet prévu d'accorder des bourses aux élèves d'origine modeste et les plus méritants mais ça n'est pas le cas de tous et les lycées ne deviendront gratuits qu'en 1930 bien après que Peggy soit passé par cet ordre d'enseignement voilà donc le lycée est un monde clos sur lui-même qui forme de l'enfance au post-baccalauréat on a dans les lycées ce qu'on appelle un petit lycée ou des petites classes qui mènent de la 11ème à la 7ème comme on disait au 19ème siècle c'est à dire du CP au CM2 à partir de la 6ème les élèves reçoivent dans ces lycées un enseignement différent fondé sur les humanités alors que dans les petites classes évidemment on insiste sur les savoirs fondamentaux lire écrire compter les humanités font leur apparition donc à partir de ce qu'on appellerait aujourd'hui la 6ème langues anciennes français rhétoriques logiques complétées par une langue vivante du 19ème siècle une langue vivante qui est souvent l'allemand en France au 19ème siècle c'est la langue qu'apprend Peggy par exemple bien plus que l'anglais qui deviendra langue fondamentale étrangère plus tard au 20ème siècle on a également dans cet enseignement secondaire quelques éléments qui ont été introduits quelques je cite éléments des sciences mathématiques et physiques dernier point dans certains lycées existent des classes préparant concours au concours d'entrée dans les grandes écoles grandes écoles qui existent depuis le 18ème siècle en France elles avaient d'abord été des grandes écoles militaires pour former les officiers la révolution française a créé l'école normale supérieure à Paris pour former les professeurs de lycée précisément donc il y a quelques grandes écoles et la préparation au concours qui y mène est assurée au sein des lycées on a en vérité à l'époque de Péguy en termes de classe uniquement des classes préparatoires scientifiques les élèves qui se destinent à l'école normale supérieure n'ont pas l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui l'hippocagne et la cagne il n'y a pas de classe préparatoire littéraire supérieure spécifique ces élèves sont mêlés aux élèves de rhétorique de la classe qu'on appelle de rhétorique qui est notre première à nous ils sont ce qu'on appelle des vétérans de rhétorique mêlés à des élèves plus jeunes qu'eux et on a simplement quatre professeurs qui leur dispensent un enseignement plus pointu complémentaire les préparant au concours d'entrée à l'école normale supérieure celle de celle de la rue d'une celle de Paris quatre professeurs qui enseignent le français le latin le grec la philosophie l'histoire et la géographie ce sont les seules disciplines sur lesquelles portait le concours d'accès à l'ENS il faudra attendre les années 1900 pour voir apparaître des cagnes on écrivait à l'époque avec un c on a aujourd'hui un kh et plus tard encore les années 30 pour voir se généraliser la classe d'hypogagne donc voilà donc voilà pour ce tableau du lycée tel qu'il fonctionnait au 19ème siècle un lycée donc vous le voyez bien une institution qui nous est peu familière qui est très différente de ce que nous connaissons alors pourquoi un lycée à sceaux deuxième point la construction a été décidée par le gouvernement dirigé par Jules Ferry et le gouvernement dans lequel il était ministre de l'instruction publique comme on disait à l'époque la construction a été décidée en 1882 les travaux débutent la même année pourquoi là à Sceaux Bourg-la-Reine parce qu'en fait je reviens à ce qui était dit par les maires des deux communes concernées quand on est au 19ème siècle selon les textes et les discours et les propos le lycée est parfois attribué à la ville de Bourg-la-Reine parfois attribué à la ville de Sceaux il est en effet à cheval sur les deux les deux communes donc pourquoi un lycée à Bourg-la-Reine et pourquoi à cette date pourquoi à cette date on a deux motifs d'ordre général sur lesquels je passerai rapidement parce que le temps passe lui aussi le premier c'est tout simplement de répondre à l'augmentation des effectifs scolarisés notamment à Paris il y a il y a peu de lycéens malgré tout au 19ème siècle leur nombre augmente et ces lycéens sont concentrés pour un quart d'entre eux à Paris et donc la ville est en manque de locaux est en manque d'établissements est en manque de lycées on a répondu dans les années précédentes antérieures aux années 1880 on a répondu on a répondu à cette demande par des travaux d'extension par bon mais il arrive un moment où ces solutions provisoires ne sont plus suffisantes il faut se résoudre à construire de nouveaux de nouveaux lycées la deuxième raison d'ordre général c'est le choix des gouvernants républicains en faveur de l'éducation des gouvernants des fondateurs de la troisième république je n'y reviens pas c'est assez connu je ne vais pas développer le document un des documents que vous avez sur le document papier l'indique c'est la deuxième page deux points de vue sur le lycée Lacanale le point de vue des autorités je lis le texte rapidement le 6 octobre 1882 le lycée Lacanale est inauguré en présence du ministre de l'instruction publique Jules Duvaux qui avait succédé à Jules Ferry entouré de son chef de cabinet et de ses collaborateurs ainsi que du recteur de Paris à l'époque la ville de Sceaux relevait de l'académie de Paris c'est vrai jusqu'aux années 1971 date de création des académies de Versailles de Créteil jusqu'en 1971 les communes autour de Paris relèvent de l'académie de Paris et donc du recteur de Paris et d'une délégation de tous les lycées parisiens dans son long très long discours le ministre en rappelle entre autres que le nouvel établissement est largement ouvert à la lumière non seulement du soleil mais aussi du savoir et en le plaçant sous les auspices de Joseph Lacanale fervent défenseur de l'enseignement populaire sous la révolution Duvaux affirme que le lycée est aussi un temple de l'esprit républicain cet extrait d'un journal qui évoque l'inauguration par ce ministre du lycée le 6 octobre 1882 bon voilà on est là en phase avec la pensée républicaine sur l'éducation il s'agit de former des citoyens il s'agit de former des patriotes aussi on est dans les années consécutives à la défaite de 1871 contre la Prusse et ses alliés allemands il y a une défaite à dépasser et si possible à annuler on veut former des patriotes bon les raisons des fondateurs de cette troisième république sont connues en gros du point pour aller vite il faut arracher l'enseignement à la tutelle de l'église de l'église catholique s'entend parce que cette tutelle était très forte au 19ème siècle et notamment dans l'enseignement secondaire on avait beaucoup de collèges et de lycées à caractère confessionnel et il y a une concurrence ressentie par les républicains et effective au 19ème siècle pour partir à la conquête des esprits à la conquête des âmes les républicains fondateurs de la troisième république ont retiré de l'échec de la seconde celle de 1848 la conclusion selon laquelle on ne pouvait pas faire durer un régime républicain si on ne formait pas des jeunes esprits aux exigences de ce régime aux exigences de la république or dans leur esprit à ses fondateurs la troisième république l'emprise de l'église catholique sur la formation des jeunes esprits est un obstacle à l'enracinement de l'idéal républicain parce que de fait au 19ème siècle en France comme partout en Europe l'église catholique est du côté de ce qu'on appelle à l'époque le parti de la résistance le parti hostile à l'héritage révolutionnaire à l'héritage de 1789 et donc il y a cette lutte scolaire qui est bien connue et qui est représentée aussi illustrée aussi au début des années 1880 par les fameuses lois scolaires de Jules Ferry qui visent à généraliser l'école primaire et notamment à l'étendre aux filles ce qui était l'enjeu majeur parce que aux yeux des républicains c'est par les femmes que l'église catholique continue à exercer une emprise sur les familles dans la mesure où la pratique religieuse féminine restait importante alors même que la pratique religieuse des hommes au 19ème siècle avait commencé à reculer très rapidement donc tout l'enjeu en fait de l'école de la scolarisation primaire la scolarisation est avant tout centré sur la question des filles et des jeunes filles les républicains veulent former des futures épouses et mères qui seront capables de résister à l'influence du prêtre qu'ils imaginent très forte à l'intérieur des familles l'enjeu est celui-là c'est bien connu je ne le développe pas à titre d'illustration je rappelle qu'en 1898 encore sur 186 949 garçons recevant en France un enseignement secondaire on en recense 100 865 dans l'enseignement privé c'est bien pour situer l'importance du débat un enseignement privé qui est avant tout confessionnel deuxième chose pour les républicains l'éducation est un enjeu central aussi parce que ça leur envoie à leur conception de ce que doit être la vie politique et sociale il y a un double refus chez les républicains on le sait au 19ème siècle le refus d'une société figée dans une hiérarchie immuable le refus du conservatisme mais aussi le refus du collectivisme de ce qu'on appelle au 19ème siècle collectivisme d'une société qui serait organisée autour de l'opposition entre classes sociales d'une opposition qui serait tellement irréductible qu'on aurait nécessairement une issue passant par une révolution sociale et politique abolissant la société fondée sur l'initiative individuelle les républicains refusent cette solution là il faut le redire parce que c'est pas forcément toujours présent aux esprits de nos jours mais dans ce cadre là dans ce cadre de double combat l'enjeu éducatif est important parce que seule l'éducation l'instruction permettra justement à la fois d'émanciper les individus et de laisser à tous ces individus une chance de promotion sociale de fluidité dans la société par des possibilités de promotion pour les enfants des classes pauvres voilà donc le lycée Lacanale s'inscrit dans cette perspective j'avance un peu lentement mais j'avance pourquoi un assaut pour la reine l'explication est triple il y a un premier élément qui figure sur le document papier au recto cette fois le prix du foncier assaut en comparaison de Paris en 1881 le prix du mètre carré assaut est de 2 francs 60 donc le lycée Lacanale va coûter 255 000 francs pour 98 268 mètres carrés alors qu'à Paris au nord de la gare Saint-Lazare il coûte le mètre carré 486 francs et quelques centimes soit 187 fois plus cher par exemple pour construire le petit lycée qu'on dorsait près de la gare Saint-Lazare c'est extrait d'un ouvrage publié par Octave Gréard qui était à l'époque le recteur de l'académie de Paris l'enseignement secondaire à Paris en 1880 les prix ont bien changé de nos jours à Sceaux et à Paris aussi d'ailleurs mais l'écart est sans doute moindre qu'il ne l'était au XIXe siècle deuxième raison le document 2 voilà peu visible d'ailleurs peu lisible mais bon c'est un plan de la commune une carte topographique plus exactement de la commune de Sceaux avec le parc du château tel que les choses se présentaient en 1882 donc le domaine de Sceaux à l'époque on le sait était un domaine privé appartenant à la famille de Trévise famille de notables tout à fait emblématiques de l'héritage de la révolution et de l'empire le duc de Trévise le premier duc de Trévise était un maréchal de Napoléon le maréchal mortier que Napoléon avait fait duc et le fils de ce duc avait eu la bonne idée d'épouser la fille de Jean-François Hippolyte Lecomte un négociant aisé qui avait acquis en 1798 le château de Sceaux vendu comme bien national ce Jean-François Hippolyte Lecomte s'était dépêché de faire raser le château de Sceaux le vrai château de Sceaux magnifique château de Colbert et de la Duchesse du Maine mais qui était en très mauvais état donc il avait été rasé il avait engagé des travaux de restauration du parc il avait fait bâtir le nouveau château celui que nous voyons aujourd'hui en 1856-58 voilà donc l'alliance du sabre et de la fortune le marquis de Trévise en 1882 est propriétaire de la totalité de cet immense domaine mais il doit trouver des fonds pour l'entretenir donc il vend à l'état la partie du domaine sur laquelle on érigera le lycée c'est ce que fait apparaître ce plan mais il faut avoir de très très bons yeux ou d'excellentes jumelles pour s'en rendre compte voilà deuxième point deuxième raison du choix de Sceaux répondent à des préoccupations d'ordre sanitaire et moral les deux sont liés au 19ème siècle en France sur un arrière-plan de défiance par rapport à la ville notamment par rapport à la grande ville et plus particulièrement par rapport à Paris vu comme une sorte de Babylone moderne c'est récurrent dans les discours et les textes du 19ème siècle le choix de Sceaux c'est le choix d'un lycée au champ comme on disait à l'époque d'un lycée à la campagne c'est un choix qui s'inscrit dans le courant hygiéniste si influent dans la deuxième moitié du 19ème siècle pour ces hygiénistes le milieu urbain favorise la propagation des épidémies c'était pas faux d'ailleurs les villes du 19ème siècle sont des mouroirs les taux de mortalité ils sont bien plus élevés qu'en milieu rural on n'a plus la peste mais on l'a remplacé par mieux ou l'équivalent on a le choléra on a la tuberculose et autres joyeusetés qui sévissent dans les villes d'Europe du 19ème siècle le recteur de Paris Octave Gréard partage les vues des hygiénistes il souhaite construire de nouveaux lycées mais hors du coeur de Paris et il a souhaité donc plus particulièrement installer le lycée Lacanale à la campagne deuxième point sur un plan moral on veut éloigner la jeunesse des écoles comme on l'appelait celle qui fréquente les lycées les universités les grandes écoles et qui était très concentrée à Paris on veut éloigner cette jeunesse des écoles de Paris où il y a toutes sortes d'influences néfastes qui peuvent s'exercer sur ces jeunes esprits on le fait d'autant plus volontiers qu'il existe à côté de Sceaux au château de Venve depuis quelques années un premier lycée à la campagne celui que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de lycée Michelet qui a été installé sous le second empire dans un château il dépendait à l'origine cet établissement du lycée Louis-le-Grand il était une annexe du lycée Louis-le-Grand il est devenu autonome et il a été rebaptisé par les républicains en l'honneur de Michelet en 1888 troisième raison l'existence de la ligne de Sceaux depuis 1846 on a un chemin de fer qui relie d'enfer Rochereau à Sceaux 26 minutes de trajet 12 liaisons par jour c'est presque aussi bien que de nos jours avec le RERB cette ligne de Sceaux a renforcé les liens entre la ville de Sceaux les villes de Sceaux pour la Reine et la ville de Paris ces liens sont pas absolument nouveaux ils existaient dans le passé ils existaient à l'époque par exemple de la Duchesse d'Humaine quand elle était installée dans son château de Sceaux et qu'elle recevait les beaux esprits parisiens tels que Voltaire ces liens se renforcent dans la première moitié du 19ème siècle on le voit par exemple dans la nouvelle de Balzac le bal de Sceaux qui évoque un bal champêtre qui était très fréquenté par les parisiens en fin de semaine à Sceaux un bal qui se tenait dans le jardin de la ménagerie la nouvelle de Balzac est parue en 1830 donc c'était antérieur à la ligne de Sceaux la création de cette ligne a évidemment renforcé les liens entre la capitale et Sceaux alors j'en viens au deuxième point le lycée la canale en 1891 les travaux de construction débutent en 1882 ils progressent vite trois ans l'essentiel est fait en trois ans les choses allaient plus vite à l'époque que de nos jours c'est un palais scolaire on le voit alors sur une diapositive voilà celle-ci je vais m'arrêter sur celle-ci ce tableau est commandé est commandé donc au peintre Avia qui avait une certaine renommée par les autorités de la république l'existence même de la toile le format aussi de cette toile un grand format 125 centibètes sur 200 indique une volonté de comment dire d'honorer cet acte qui consiste à construire un établissement scolaire normalement des tableaux de ce format sont réservés à ce qu'on appelle des scènes historiques des scènes de bataille des scènes de couronnement des tableaux évoquant des événements marquants de l'histoire le fait de consacrer une toile de cette dimension à cet acte souligne la volonté des autorités de donner un caractère très solennel un caractère de palais scolaire à la construction qui est engagée deuxième point on fait appel pour ce lycée à un architecte connu Anatole de Baudot c'est un peu une forme de paradoxe d'ailleurs puisque Anatole de Baudot était un architecte qui était très connu déjà mais élève de Viollet-le-Duc il était connu surtout pour avoir restauré des églises il en avait restauré beaucoup des églises et des chapelles en France et à Sceaux il inaugure une carrière de constructeur de lycée il construira aussi alors on voit l'ensemble de ce palais avec ses trois cours que l'on connait bien toujours de nos jours voilà cet établissement dispositif en râteau comme on dit avec trois cours parce qu'il fallait il était prévu que le lycée accueille à la fois donc des petites classes des élèves d'âge du collège d'aujourd'hui et des élèves plus âgés des lycéens ou des élèves du supérieur donc chacune des cours était dédiée à chacune de ces tranches d'âge voilà l'architecte a le soin de décorer le lycée comme il l'a fait d'ailleurs au lycée de Tulle dont il est également l'auteur je ne sais pas s'il y a une diapositive qui évoque cela mais qui fait penser non c'est pas celle-ci non c'est pas celle-ci bon peu importe Anatole de Baudot a donné aussi les plans d'un lycée à Tulle si vous allez sur un moteur de recherche vous allez voir des images de ce lycée on a l'impression de se trouver devant le lycée Lacanale parce que le prix décoratif est exactement le même on donne à ce lycée un caractère moderne avec par exemple des bâtiments pour l'éducation physique pour la gymnastique comme on disait à l'époque ce que l'on connait encore d'un jour voilà une carte postale évoquant la salle de gymnastique du lycée Lacanale vers 1900 avec ce caractère d'architecture à la fois fonctionnaliste on utilise des éléments métalliques des poutrelles etc aérés on a une volonté de lumière d'ouverture Anatole de Baudot répond aux directives qui lui sont données par un comité d'architectes que Jules Ferry a sélectionné pour planifier la construction des nouveaux établissements ce comité d'architectes est entré dans le détail pour prévoir la dimension des salles prévoir la position des fenêtres par rapport aux tables par rapport aux élèves etc la hauteur de plafond tout cela qui existe à la canale de nos jours encore tout ce dans quoi vivent nos étudiants d'aujourd'hui a été prévu par ce comité d'architectes au début des années 1880 la lumière doit venir d'un certain côté pas d'un autre etc la largeur des fenêtres doit être d'une certaine taille et ainsi de suite bon voilà le lycée accueille donc ouvre en 1885 il accueille toutes sortes de tranches d'âge comme on le voit sur cette photographie qui montre des élèves du lycée la canale rassemblés sur la grande pelouse du parc on est à l'ouverture du lycée en 1885 là aussi l'image est évidemment un peu petite mais quand on voit mieux on s'aperçoit qu'on a vraiment toutes les tranches d'âge des plus jeunes aux vétérans de rhétorique comme on disait à l'époque le lycée accueille même des jardins d'enfants un jardin d'enfants équivalent de notre maternelle voilà une autre carte postale vers 1900 avec des très jeunes enfants travaillant leur jardin il était prévu que ce lycée attire les familles parisiennes aisées qui souhaitaient scolariser leurs enfants en lycée il était prévu que ce lycée accueille en tout 900 élèves dont plus de 700 internes le lycée la canale a été pensé a été conçu comme un lycée d'interne à l'origine d'où d'ailleurs les très vastes dortoirs qui sont prévus et qui ne ressemblent plus beaucoup à ceux qui existent de nos jours voilà comment se présentait un dortoir à la canale en 1890 fort heureusement les choses ont quelque peu évolué voilà mais on avait vu large il fallait accueillir 700 pensionnaires en fait ça ne fonctionne pas comme prévu il y a une déception le lycée la canale est victime de la crise des lycées je suis à mon deuxième point du grand deux victime de la crise des lycées en 1891 l'établissement alors quelques chiffres ils figurent sur les documents papiers donc je vais pouvoir passer vite les effectifs du lycée la canale ne sont pas à hauteur des espérances en 1890 le lycée accueille en tout 417 élèves dont 318 pensionnaires 20 demi pensionnaires 79 externes on est loin du chiffre attendu et espéré de 900 et comme vous le voyez en 1900 la situation s'est plutôt dégradée alors je ne vais pas détailler ce point parce que de toute façon le temps manque il y a deux raisons une est démographique la France de la fin du XIXe siècle est frappée par une crise de la natalité par une diminution de la natalité dont les jeunes générations sont peu nombreuses et dans la mesure où les conditions mises à l'accès au lycée restent les mêmes les effectifs n'ont pas énormément la deuxième raison c'est l'attractivité des lycées privés qui persistent et qui se maintient à la fin du XIXe siècle comme je l'ai dit tout à l'heure on a un fort pourcentage d'étudiants enfin d'élèves du secondaire qui fréquentent des établissements privés il y a une troisième raison en vérité c'est une désaffection croissante pour le régime de l'internat à l'extrême fin du XIXe siècle à partir des années 1880 il y a une sorte de bascule dans les mentalités alors que l'internat a été considéré comme un régime tout à fait normal finalement pour la scolarisation des jeunes enfants y compris des plus jeunes les choses basculent à la fin du XIIe siècle ça renvoie je ne développe pas à la place de l'enfant de la famille il y a beaucoup d'éléments qui changent à ce moment là mais ça renvoie aussi au rejet de la discipline et des conditions difficiles et contraignantes qui étaient imposées aux internes dans ces établissements on a là-dessus le témoignage par exemple de Julie Isaac vous l'avez au verso sur le document papier Julie Isaac est un jeune interne qui rejoint le lycée Lacanale en 1891 Julie Isaac nous intéresse particulièrement parce que à deux titres il est du premier titre l'auteur d'un ouvrage expérience de ma vie Péguy qui est un livre très intéressant et précieux sur le jeune Péguy qu'a fréquenté à Sceau et plus tard à Paris Julie Isaac Julie Isaac est d'autre part un historien donc quelqu'un qui vérifie ses sources quelqu'un qui s'efforce d'écrire le vrai ce que doit être un historien normalement d'autres aussi doivent l'être mais son témoignage est sans doute plus solide que bien d'autres dont on dispose aussi sur l'enfance et la jeunesse de Péguy donc il se trouve que Julie Isaac devient orphelin de père et de mère en 1891 et son tuteur un oncle le place au lycée Lacanale comme interne parce qu'il ne peut pas le prendre en charge chez lui etc où il devient interne et voilà ce qu'écrit donc Julie Isaac sur son expérience de l'internat à l'époque c'est pas très flatteur pour le lycée Lacanale il évoque le parc mais un parc qui était interdit aux élèves justement avec les grilles dont nous avons aujourd'hui encore les vestiges mais de nos jours ce sont de tout petits vestiges qui n'empêchent personne d'aller dans le parc de nos jours je crois nos étudiants nos élèves peuvent aller alors jusqu'au fond du parc je ne sais pas mais au moins assez loin non ils ne peuvent toujours pas il n'y a pas de grilles mais ils ne peuvent toujours pas mais assez loin quand même à l'intérieur de ce parc ça n'était pas le cas au 19ème siècle le parc leur était interdit on se méfiait de tout ce que pouvaient faire ces jeunes enfants ou élèves dans le parc et puis la discipline était sévère on était réveillés au son du tambour très tôt le matin on devait porter un uniforme on n'avait pas le droit de se parler y compris au réfectoire il fallait rester silencieux je disais l'évoque et d'autres l'évoquent et donc la vie d'interne est difficile et elle suscite ah oui je vais passer donc sur ce point juste un dernier point donc le lycée déçoit par rapport aux attentes en termes d'effectifs il faudra attendre pour le début du 20ème siècle pour que les choses s'améliorent dernier point Peggy à la canale donc Peggy à 18 ans je vais aller vite je ne voudrais priver personne de la pause café etc Peggy à 18 ans quand il fait sa rentrée à la canale le 1er octobre 1891 qui est-il à cette date 4 points il est l'exemple même de ces enfants d'origine populaire que la république veut promouvoir en fonction de leur mérite scolaire il a été orphelin très jeune lui aussi orphelin de père il avait 10 mois au décès de son père un menuisier de son état décédé 10 mois après la naissance de Peggy il est fils unique fils unique élevé par sa grand-mère et par sa mère toutes deux rempailleuses de chaises un métier qui n'existe plus de nos jours que les jeunes ont peut-être du mal à appréhender mais les chaises avaient un siège en paille et il fallait tresser et réparer évidemment cela c'était le métier de rempailleuse de chênes la grand-mère était illettrée la mère de Peggy savait lire et écrire mais de manière sommaire on le voit dans les lettres qu'elle échange avec son fils et elles sont nombreuses la famille vit dans un quartier populaire à l'entrée d'Orléans rue du Faubourg Bourgogne il y avait une diapositive qui évoquait ça mais je ne sais pas on n'a pas le temps un quartier peuplé d'artisans d'ouvriers un quartier qui fera figure aux yeux de Peggy de monde perdu comme l'évoque l'article d'Éric Thiers les mondes perdus de Charles Peggy aux yeux de Peggy cette enfance dans ce quartier pauvre dans ce quartier Bourgogne d'Orléans c'est une sorte d'âge d'or de paradis perdu certes la pauvreté régnait mais il y avait une dignité il y avait une solidarité entre les habitants il y avait une dignité dans le respect mis au travail que l'on faisait Peggy a été très tôt un brillant élève il est remarqué par ses maîtres à l'école communale il échappe donc à l'ordre scolaire primaire pour être admis au lycée d'Orléans et là en accord avec sa mère après son baccalauréat il décide de tenter le concours de l'école normale supérieure pour devenir professeur c'est un parcours qui est assez rare à l'époque mais pas complètement inédit c'était le parcours quelques années avant de Jean Jaurès par exemple remarqué par un inspecteur général dans son collège de Castres Jean Jaurès vient à Paris préparer le concours de l'ENS et y est admis de fait Peggy lui n'opte pas pour un lycée parisien mais pour le tout nouveau lycée La Canale pourquoi ? La Canale on peut penser que l'a attiré justement l'existence de ce lycée Auchan lui qui a toujours vécu dans un monde proche de la campagne qui est attaché à la nature qui est resté proche de la nature et qui apprécie ce contact deuxième raison ce lycée dispose d'un internat un internat que Peggy peut s'offrir parce qu'il bénéficie non pas d'une bourse complète mais d'une demi-bourse qui permet quand même à sa mère de financer les études et l'internat troisième raison La Canale accueille de nombreux bacheliers de province notamment justement en raison de son internat dont Peggy sans doute pouvait se sentir là en terrain familier terrain connu on le voit dans les documents papiers quelques condisciples de Peggy à la Canale en 1891-92 et dans le document 5 quatre figures du monde littéraire passées par la canne de la Canale des figures qui ont été évoquées tout à l'heure on voit que l'origine provinciale est très importante très présente et également de l'origine populaire pour un certain nombre ou en tout cas de condisciples de Peggy notamment le plus célèbre celui qui deviendra le plus célèbre Albert Mathiez qui s'illustrera comme historien comme historien de Robespierre et qui était un ami de Peggy quand Peggy faisait sa classe de rhétorique à la Canale en 1891-92 il est très lié à Peggy avec également Lévy qui est un autre camarade proche de Peggy à cette date cela étant pour terminer le parcours de Peggy n'est pas totalement exceptionnel malgré tout il est rare comme le souligne Jean-François Sérinelli dans son étude sur la Cagne les classes préparatoires littéraires servent de tremplin à des enfants originaires de classes moyennes plutôt au 19ème siècle en revanche peu de classes de travailleurs manuels peu d'enfants de classes vraiment populaires au sens travailleurs manuels Mathiès Peggy sont de ce point de vue là des exceptions à part Peggy s'adonne au sport au lycée La Canale on a évoqué tout à l'heure la figure de France de France Rechelle le lycée La Canale est renommé pour cela il découvre Paris il noue des amitiés qui compteront par la suite notamment avec Mathiès et Lévy est-il détaché de la foi catholique quand il est élève à La Canale ça n'est pas sûr on a des registres conservés aux archives départementales qui s'appellent situation morale des élèves on voit consigné dans ces registres une colonne religion et devoirs religieux on enseignait encore la religion dans les lycées de la république à l'époque de 1891 et face à Peggy la mention qui figure est bien voilà il me semble il prend contact avec le socialisme il lance par exemple ou en tout cas il anime une pétition en octobre 1892 en faveur des mineurs de Carmo qui sont en grève pour protester contre le licenciement d'un des leurs par l'employeur voilà il semble bien qu'ils prennent contact avec les idées socialistes à ce moment là dernier point promis dernier point il faut bien conclure La Canale n'a pas apporté à Peggy le succès espéré comme l'indique un document papier que vous avez aussi le document en 6B résultat au concours d'entrée à l'ENS tout est archivé on connait tout on a les notes de Peggy en 1892 il est admissible il n'est pas admis il rate l'admission de très très peu il est 26ème il y avait à l'époque 24 admis curieusement il décide de ne pas faire ce que font la plupart des candidats qui ont échoué à une première présentation du concours il décide de ne pas candidater à nouveau immédiatement rester élève à la Canale il décide de faire son service militaire pourquoi ? parce que c'est controversé certains évoquent le fait qu'il aurait été privé de sa demi-bourse et que donc la scolarité serait devenue difficile à financer pour sa mère pour Isaac et d'autres témoins c'est plutôt le choix de Peggy de se rapprocher d'Orléans de revenir à Orléans parce qu'il va faire son service militaire à Orléans dans un régiment d'infanterie basé à Orléans se rapprocher de sa mère aussi se rapprocher de ce Val-de-Loire qui lui est cher et il pouvait espérer se préparer seul au concours ce qu'il a fait en effet il s'est présenté à nouveau en 1893 nouvel échec il n'est pas admissible cette fois mais il avait quand même travaillé pour cela et c'est seulement à la troisième candidature en août 1894 qu'il réussira message d'espoir au passage pour nos étudiants de classe préparatoire il faut parfois de la patience et de la ténacité vous voyez Peggy et finalement il ne restera que trois années à l'ENS il abandonnera sa scolarité en cours de route pour écrire sa jeanne d'arc et pour s'engager dans l'action militante à l'ENS et dans l'aventure des cahiers de la quinzaine etc. en dépit de cet échec le lien de Peggy avec Sceau pour la reine n'a pas été totalement rompu puisque comme il a été rappelé tout à l'heure en été 1913 Peggy choisit de s'installer dans une maison à Bourg-la-Reine au 7 de la rue André-Taurier une plaque évoque en effet ce souvenir aujourd'hui la maison n'existe plus mais la plaque elle existe voilà donc pour conclure l'étude du lycée Lacanale au temps de Peggy est une manière d'entrer dans l'histoire sociale et culturelle de la France fin du siècle fin 19ème siècle tout est révélateur dans les caractéristiques des élèves dans les programmes d'enseignement dans la vie quotidienne au sein du lycée on a beaucoup de leçons qui se dégagent sur la société et les mentalités en général concernant Peggy l'étude de son passage par Lacanale permet de le replacer dans un milieu bien spécifique celui des jeunes intellectuels de la fin du 19ème siècle même si Peggy se veut peuple membre du peuple de fait il bascule dans un univers social autre à partir du moment où il est bachelier où il est admis à l'ENS il fait partie de ce qu'on peut qualifier les jeunes intellectuels de la fin du 19ème siècle un milieu avec lequel il est à la fois en osmose et en décalage dans son rapport à l'institution scolaire à ses condisciples à ses maîtres on le voit à Lacanale et plus tard dans son rapport aussi à la culture au savoir Peggy fait preuve d'une indépendance d'esprit d'une maturité singulière que soulignent d'ailleurs ses condisciples à l'époque et ses commentateurs je vous remercie de votre patience j'ai été bien trop long j'en suis conscient j'espère qu'il vous reste un petit peu plus de temps pour la pause merci à vous merci beaucoup merci beaucoup Christian Bardot pour cette belle intervention qui nous resituait Peggy à Lacanale et le lycée Lacanale dans l'histoire reprise à 11h10 pour Peggy et la défense des peuples opprimés merci pour la seconde partie de notre matinée nous allons écouter Nicolas Jachier qui est membre du comité de direction de l'amitié Charles Peggy ancien chef d'entreprise et qui va nous faire une introduction sur Peggy et la défense des peuples opprimés et Nicolas lira une synthèse de la communication de Claire Mouradian qui ne peut pas être parmi nous ce matin elle en est fort désolée spécialiste de l'Arménie et de sa diaspora Nicolas je vous cède la parole merci Dominique bonjour à tous alors il me revient de situer le champ couvert par ce colloque et de soulever les questions auxquelles les différents intervenants nous permettront de répondre au cours de la journée alors nous allons nous intéresser pour reprendre une expression de Peggy aux populations nationales nationalement opprimées c'est à dire aux peuples opprimés par un autre peuple ou aux minorités opprimées au sein d'un empire la limite n'est pas toujours nette entre les abus avec les abus d'un pouvoir autoritaire envers l'ensemble de ses ressortissants et d'ailleurs Peggy fera de nombreux rapprochements entre le sujet des peuples opprimés et d'autres formes d'excès de ce qu'il appelle l'autorité de commandement la nature de l'oppression évoquée est aussi de nature variable puisque ça va depuis des violences de masse et des atrocités jusqu'à des mesures simplement discriminatoires ou assimilationnistes il faut être conscient que Peggy a peu écrit lui-même sur le sujet des peuples opprimés il ne nous a pas livré de ses développements torrentiels et parfois difficiles à suivre dont il a le secret mais à chaque fois qu'il s'est exprimé sur les peuples opprimés il l'a fait avec beaucoup de netteté et de conviction et puis surtout les cahiers de la quinzaine qui l'a édité de 1900 jusqu'à sa mort en 1914 ont accueilli à une dizaine de reprises des textes forts et longs sur les peuples opprimés de par le monde en fait cette production s'est arrêtée on peut dire en 1907 et puis elle n'a pas concerné tous les peuples auxquels on aurait pu penser alors on va passer en revue les peuples abordés du moins ceux qui l'ont été de façon un peu significative dans les cahiers de la quinzaine alors pour abréger mon propos je ne citerai pas à chaque fois quel intervenant reviendra sur quel sujet au cours de la journée alors je vais faire ce panorama à l'aide de cartes ce qui est un peu paradoxal parce que les cahiers ne comportaient pas de cartes et Peggy devait être conscient de la difficulté pour le lecteur de se retrouver dans des textes qui mentionnent avec précision des villes et des provinces dans des pays lointains et à plusieurs reprises un avertissement indique que les cahiers comporteront des cartes dès que leurs moyens le leur permettront ça n'a jamais été le cas et l'avertissement se termine en général en invitant le lecteur à se reporter aux cartes dont il peut disposer personnellement alors on va d'abord mentionner un texte de Peggy lui-même avant les cahiers en 1897 c'est un texte paru dans la revue blanche sur les persécutions contre les arméniens les massacres dit amidiens du nom du sultan Abdoulhamid II massacres qui ont eu lieu entre 1894 et 1896 c'est un compte-rendu de lecture et c'est l'un des tout premiers textes publiés par Peggy alors j'en viens maintenant aux cahiers qui ont comporté deux types de documents il y a des courriers c'est une expression retenue par Peggy qui sont des sortes de reportages ou de comptes-rendus de voyages sur le terrain et puis des dossiers souvent longs documentés avec des annexes souvent des bibliographies et lorsqu'il s'agit d'un dossier en général c'est la totalité du numéro de la quinzaine alors en 1900 dans les cahiers on ne trouve que quelques passages de Peggy lui-même d'ailleurs fort vigoureux sur les conquêtes coloniales en 1901 les cahiers publient deux courriers de Chine les grandes puissances occidentales d'ailleurs les grandes puissances tout court puisqu'il y a aussi la Russie et le Japon ont envoyé des corps expéditionnaires en Chine pour faire face à la révolte des boxers ces courriers sont à charge contre les troupes internationales mais avec des nuances les Russes sont les plus sanguinaires les Américains et les Japonais les plus calmes les Allemands un peu bornés et chez les Français les officiers sont plus éclairés que les hommes de troupes ce texte inspire à Peggy cette année-là la phrase suivante je cite si demain matin je recevais ma feuille de route pour aller en Chine sachant comme je le sais ce que les internationaux sont allés faire en Chine je refuserai le service militaire je déserterai ce propos vigoureux est d'ailleurs un peu factice car les troupes coloniales n'étaient composées que d'engagées l'année 1902 est très riche en cahiers sur les peuples sur les peuples opprimés Bernard Lazare grand grand réfusard ami très cher de Peggy livre un cahier très documenté sur les juifs de Roumanie sur leur situation dans les siècles précédents dans les principautés qui ont précédé la Roumanie elle-même et sur les discriminations dont ils sont alors l'objet au travers d'un certain nombre de subtilités juridiques les cahiers retournent aussi en Extrême-Orient Félicien Chalet condisciple de Peggy à Ulm a eu une bourse d'études pour visiter différents pays d'Extrême-Orient et il livre un courrier d'Indochine très sévère pour les colons français qui maltraitent et qui méprisent les anamites mais certaines de ces phrases pourtant nous paraissent bien choquantes aujourd'hui je cite nos français d'Indochine traitent ce peuple aussi mal qu'ils traiteraient n'importe quel peuple du centre de l'Afrique la même année paraît un volumineux cahier pour l'Arménie rempli d'informations souvent très précises ce texte parle à la fois de l'actualité ou des toutes dernières années avec des brimades voire des exactions mais aussi revient sur les massacres amidiens donc quelques années auparavant il se trouve que je vais en reparler après puisque c'est moi qui vous donnerai la substance de ce qu'avait prévu de nous dire Claire Mouradian cette même année 1902 les cahiers publient également un long texte intitulé pour la Finlande signé Jean Degg je cite le nom parce que vous le verrez apparaître dans un texte qu'on lira à la fin de la matinée et donc ce cahier pour la Finlande expose l'histoire de la Finlande au 19ème siècle et les différentes mesures de domination prises par le régime tsariste dans un passé récent en 1903 Félixien Chalet publie de nouveaux courriers il revient brièvement dans un deuxième courrier sur l'Indochine et il signe un cahier intitulé Impression sur Java alors même s'il reste mal à l'aise sur le principe même de la colonisation il émet une appréciation positive sur l'administration néerlandaise plus respectueuse des droits des indigènes que la française un courrier d'Algérie porte sur l'antisémitisme en Algérie et les relations entre métropolitains d'origine étrangers venus du sud de l'Europe et juifs les arabes sont à peine évoqués et ils le sont en termes méprisants avec le stéréotype de l'arabe paresseux toujours en 1903 Bernard Lazare reprend la plume quelques mois avant sa mort dans un nouveau courrier de Roumanie il lui manifeste sa réserve sur un soutien trop exclusif à la cause arménienne il la soutient mais il trouve que ce soutien est parfois trop exclusif et on risque d'oublier je cite les barbaries chrétiennes contre les juifs en Roumanie ou ailleurs et aussi contre les arabes les tonquinoins ou les canaques restons en 1903 des courriers des courriers de Macédoine un peu touffus tentent d'expliquer l'enchevêtrement des différentes minorités dans ce pays qui est encore sous domination turque et les diverses ambitions des nations alentours l'auteur se félicite que tous turcs grecs juifs bulgares serbes soient également mécontents de ses écrits et il exprime ironiquement sa déception de ne pas découvrir de massacre tout en décrivant quand même des situations très violentes c'est aussi en 1903 que paraît donc la macédoine que paraît un nouveau cahier sur l'oppression des juifs en Europe orientale là il s'agit d'un cahier sur la Russie qui porte sur les massacres récents à Kitchinev dans l'actuelle Moldavie et sur la situation des prolétaires juifs en Russie alors le texte est très précis sur ce programme à Kitchinev mais il porte aussi sur la situation juridique et économique des juifs en Russie en 1904 paraît un autre cahier consacré aux juifs russes les auteurs expliquent la situation concrète des juifs dans différentes villes de Russie décrivent les partis juifs et parlent du sionisme alors la même année paraît à la même année 1904 un cahier sur l'enseignement primaire à Madagascar on est un peu à la marge de notre thème puisqu'il s'agit surtout de dénoncer les mesures restrictives prises contre l'enseignement confessionnel protestant et catholique curieusement c'est un des seuls cahiers sur les peuples opprimés que Peggy a sorti d'un commentaire personnel très développé il y défend la liberté de l'enseignement tout en fustigeant la satrapie qui est devenue le gouvernement quête au cours le gouvernement de Madagascar et déjà au détour de quelques phrases plusieurs années auparavant le Peggy des jeunes années avait été très sévère sur la colonisation à Madagascar en évoquant je cite les crimes du général Gallieni à la fin de l'année 1905 les cahiers abordent le Congo plutôt les deux Congo d'abord le Congo Léopoldien possession personnelle du roi Léopold le roi des Belges les compagnies concessionnaires y mettent à leur service de façon très violente les populations indigènes pour l'exploitation des ressources minières et du caoutchouc avec la complicité de l'administration l'auteur s'appuie d'ailleurs sur les travaux d'une enquête parlementaire belge début 1906 c'est le tour du Congo français où les pratiques ne sont guère meilleures une mission d'enquête a été diligentée par les autorités françaises elle est conduite par le prestigieux Savornian de Braza et le secrétaire de cette mission est Félicien Chalet l'auteur des cahiers sur l'Indochine et Java Braza est malheureusement décédé sur le chemin du retour mais les membres de la mission ont établi des rapports qui ne seront pas rendus publics et dans son cahier sur le Congo français Chalet livre en fait l'essentiel des constats de la mission et des recommandations il est extrêmement attentif au sort des indigènes qu'il veut très sincèrement aider mais beaucoup des formules qu'il utilise pour en parler le feraient apparaître aujourd'hui comme le pire des racistes primitifs paraissent ceux de naissance inférieurs intellectuellement un nouveau cahier sur les deux Congos paraît quelques mois plus tard pour faire le point sur les avancées limitées qui ont été décidées après les débats parlementaires en Belgique et en France en 1907 trois cahiers successifs sont consacrés à la résistance du peuple polonais aux excès de la germanisation prussienne à nouveau il s'agit là d'une étude très documentée d'un point de vue historique et géographique et puis le thème des peuples opprimés disparaît pratiquement des cahiers le dernier cahier de ce type paraît en 1909 il est intitulé la carte au lise réveil il est consacré à l'Alsace-Lorraine il ressemble beaucoup dans la forme au cahier sur les juifs ou sur la Finlande ou sur la Pologne la dimension historique la documentation approfondie une certaine modération dans le ton et il a d'ailleurs le même auteur qu'un des cahiers sur les juifs russes on pourra remarquer que des zones entières du monde où pouvaient exister des situations d'oppression ne sont pas évoquées l'Océanie les Amériques ne sont pas du tout abordées les colonies britanniques portugaises allemandes ne le sont pas non plus ni l'Afrique du Nord hormis sous l'angle de l'antisémitisme ni le sort des Arabes dans l'Empire Ottoman alors il est vraisemblable que les choix qui ont été faits l'ont été en fonction des rédacteurs possibles que Peggy connaissait beaucoup d'entre eux sont des camarades d'études ou des compagnons de lutte dans l'affaire Dreyfus à plusieurs reprises Peggy annonce des cahiers sur certains pays ou certaines régions qui ne paraîtront jamais Martinique Afrique du Sud colonie portugaise Danois du Schleswig et puis donc comme je l'ai dit le thème des peuples opprimés disparaît dans les dernières années des cahiers de la quinzaine et les suites annoncées à certains cahiers ne paraîtront jamais alors est-ce parce que Peggy a d'autres priorités en l'espèce la menace allemande depuis le coup de Tanger en 1905 est-ce parce que l'équilibre rédactionnel des cahiers évolue avec plus de littérature et plus de grands textes de Peggy lui-même cela nous conduit à une question toujours sensible chez les Peggystes Peggy a-t-il changé ? Il s'en est vigoureusement défendu de façon générale dans notre jeunesse en 1910 et puis sur notre thème d'aujourd'hui dans un passage de l'argent suite en 1913 il énumère les principaux cahiers sur les peuples opprimés et il indique je cite que si ces cahiers étaient à refaire ils le referaient tous mais c'est pour enchaîner aussitôt sur des reproches à tous ceux qui ne se préoccupent pas assez de l'Alsace-Lorraine et un texte comme la fin de Victor-Marie Contugo en 1910 laisse perplexe parce que en contradiction forte avec ses écrits de jeunesse Peggy s'adresse à Ernest Psycarie officier colonial en Mauritanie en évoquant je cite la gloire coloniale en évoquant la défense de l'Occident contre les barbares qu'il compare aux guerres des Grecs contre l'Orient Perse ou des Romains contre l'Orient Punique et puis si changement il y a eu est-ce qu'il est imputable à quelques grands tournants le coup de Tangier et donc la menace allemande en 1905 le retour à la fois vers 1907 mais là on ne voit pas bien le lien avec notre thème ou n'y a-t-il pas eu plutôt des évolutions successives des nuances progressives qu'il faut déceler nous aurons aussi à nous interroger au cours de cette journée sur la qualité de l'information publiée par les cahiers était-elle un peu unique en son genre à l'époque comme l'affirme par exemple Romain Roland je cite quelle publication française peut présenter une telle série d'études documentées et vengeresses sur les crimes de la civilisation comment juger les études publiées dans les cahiers au regard de nos connaissances historiques actuelles et puis comment juger les propositions de réformes d'ailleurs en général mesurées que comportent souvent ces cahiers sur les peuples opprimés dans leur dernière page bien sûr le sujet des peuples opprimés croise la politique intérieure française sur laquelle Péguy est souvent intarissable alors qu'il reste beaucoup plus général sur les sujets internationaux qu'il connaît moins sans rien retirer à la sincérité de Péguy dans la défense des peuples opprimés on peut remarquer qu'il aborde souvent ce thème au milieu de règlements de comptes qui peuvent nous paraître bien obscurs avec des adversaires politiques en France mais c'est aussi l'occasion pour Péguy d'affirmer que la défense des libertés en France et la défense des libertés dans les pays lointains sont de même nature par exemple il reprend à son compte le parallèle que fait l'auteur du cahier sur la Pologne entre le gendarme prussien qui conduit de façon contrainte un enfant polonais de Poznani au cours d'allemand et le gendarme français qui peut-être je cite prendra l'enfant par le bras pour l'obliger à entrer à l'école laïque ou encore il compare les mesures affectant les catholiques en France et celles du gouvernement turc ou du gouvernement russe contre les arméniens ou les finlandais autre question transverse la relation à la violence armée la résistance à l'oppression passe-t-elle par la lutte armée l'armée française est-elle un instrument d'oppression dans les colonies ou le garant de notre capacité à agir pour la défense des libertés dans le monde en 1899 le jeune Peggy qualifie les guerres coloniales de plus l'âge des guerres il affirme nous attaquons l'armée française en ce qu'elle est un instrument de guerre offensive en Algérie en Tunisie en Tonkin en Soudan et en Madagascar en 1900 citant le poids des députés irlandais à la chambre des communes ou des députés polonais au Reichstag il écrit la justice immanente a aujourd'hui en Europe d'autres moyens et d'autres voies que la guerre mais dès 1905 il affirme que c'est je cite sur les bords de la Marne que nous aurons à défendre les libertés polonaises et toutes les libertés de tout le monde en 1910 il s'adresse ainsi à Psykari pacificateur qui fête la paix à coups de sabre la seule qui tienne la seule qui vaille en 1913 il évoque la guerre des Balkans de 1912 perdue par la Turquie ce conflit a montré je cite combien la guerre avait un pouvoir de décision il y avait assez longtemps que la question crétoise et la question macédonienne traînaient en trois semaines elles ne traînent plus ceci me conduit à terminer cette introduction en me tournant vers l'oeuvre poétique de Péguy les textes poétiques de Péguy d'inspiration largement religieuse ne font pas de place spécifique aux peuples opprimés de par le monde même s'ils sont emplis de plein de sollicitudes pour les humbles et les malheureux mais les strophes suivantes de la tapisserie de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc parues en 1913 me paraissent bien résumer les positions successives de Péguy sur l'oppression et les façons d'y résister les armes de Satan c'est la paix et la guerre les peuples éventrés les sacrements par terre la honte la terreur la rage militaire les armes de Jésus c'est la guerre et la paix les peuples respectés et les derniers harnais de guerre suspendus au fronton des palais si vous oubliez les références chrétiennes c'est bien là un écho des positions du jeune Péguy puis il poursuit par deux strophes qui représentent plus le Péguy des dernières années les armes de Satan c'est l'horreur de la guerre les peuples affolés Jésus sur le calvaire le sang le cri de mort le meurtre volontaire les armes de Jésus c'est l'honneur de la guerre les peuples rétablis Jésus sur le calvaire le sang le sacrifice et la mort volontaire je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Nicolas pour cette magnifique introduction au thème de ce colloque et je vais vous céder de nouveau la parole pour la présentation de l'intervention de madame Claire Mouradian directrice de recherche et mérite au CNRS spécialiste de l'Arménie et de sa diaspora et vous allez nous lire des éléments de son intervention sur Péguy et le mouvement arménophile en vous fondant également sur un article de Géraldine Leroy qui avait travaillé aussi sur cette question je vous remercie Nicolas voilà donc cette intervention va être très très improvisée puisque j'ai le texte de Claire Mouradian mais qui était pour partie rédigé pour partie des notes et n'étant pas un très grand familier d'un certain nombre de développement dans l'histoire de la fin du 19ème siècle dans l'Orient compliqué je ferai de mon mieux et effectivement j'alternerai avec des passages tirés d'un article du regretté Géraldine Leroy qui avait publié en 93 un très bel article dans le bulletin de l'amitié et puis aussi dans une autre revue dans la revue de la Shoah sur Péguy et la cause arménienne Claire Mouradian expliquait qu'elle n'était pas elle-même un spécialiste de Péguy on l'avait demandé d'intervenir pour justement nous situer les écrits de Péguy ou des Cahiers par rapport au mouvement arménophile à l'époque alors elle nous explique que le mouvement arménophile s'inscrit dans la continuité du filénélisme c'est à dire l'un des aspects de la révolution grecque en 1821 qui a provoqué une vague de soutien y compris armé à travers toute l'Europe et l'Amérique donnant une dimension transnationale à un conflit local qui rendra possible l'émancipation de la Grèce de la domination ottomane grâce à l'intervention des puissances alors dans tout un contexte après l'indépendance américaine de développement des mouvements des mouvements nationaux d'un modèle de libération nationale des empires continentaux printemps des peuples idées issues des lumières droits des gens et c'est aussi à cette époque là que les puissances européennes occidentales exigent et obtiennent de l'empire ottoman un certain nombre d'interventions pour protéger les minorités notamment chrétiennes elle nous dit 100 ans avant le traité de lausanne en 1923 il y a eu un premier échange massif de population lors de l'indépendance grecque d'une façon générale les puissances encouragent l'empire ottoman à accepter des concessions pour éviter d'avoir des mécontents prêt à susciter des troubles et de l'instabilité alors déjà au moment du mouvement Phil Hélène se pose la question de savoir s'il précède détermine par la pression de l'opinion publique ou accompagne l'intervention diplomatique aux militaires des puissances en tous les cas pendant plusieurs décennies se déploient sous multiples formes des soutiens ça peut être de la participation de volontaires à la lutte armée ça peut être des tribunes des oeuvres historiques littéraires artistiques des transferts culturels tout ça c'est aussi dans un contexte un attrait romantique exercé par l'Orient et quelques fils Hélène Selems a été aussi intéressé aux autres chrétiens dont les arméniens Bayron Lamartine Hugo et puis Victor Bérard c'est Victor Bérard dont enfin Don Péguy fait un compte-rendu de lecture dans le texte de 1897 qu'on va lire tout à l'heure c'est un contexte d'affaiblissement de l'empire ottoman dans les Balkans d'ambition de la Russie le rétrécissement territorial de l'empire ottoman en Afrique et dans les Balkans les pertes de ressources fiscales vont contribuer aux persécutions contre les Arméniens il y a des changements de rapport démographique l'arrivée de réfugiés musulmans des Balkans et du Caucase installés sur des terres jusque là à majorité au moins relative arménienne et puis l'exode encouragé des Arméniens vers le Caucase russe la mise au pas aussi des tribus kurdes kurdes qui joueront un rôle important qui sont largement les auteurs des massacres des massacres aminiens alors Claire Mouradian avait prévu un certain nombre de nous dire un certain nombre de choses sur les développements dans les années 1870 à 1890 je n'étends pas familier de l'histoire à ce moment là je passerai rapidement il faut avoir en tête les traités de San Stefano et surtout le traité de Berlin 1878 qui comportent c'est qu'une petite partie de ce traité mais qui comportent des garanties pour les arméniens donc ça c'est quelque chose qui sera question dans les textes de l'époque de Peggy sur l'Arménie puisque évidemment on s'indigne des massacres et des mesures discriminatoires mais il y a aussi ce souci d'avoir un fondement juridique à ce qui est dit en disant voilà l'Empire ottoman ne respecte pas les traités alors en fait le sultan Abdoulhamid II qui est monté sur le trou dans un contexte de troubles intérieurs voilà complique la situation il utilise des méthodes dilatoires pour éviter l'application de réformes auxquelles pourtant l'engage le traité de Berlin il demande des délais il redécoupe les circonscriptions administratives quand je dis il c'est pas seulement lui comme le dit Gérald Dilleroy on impute les massacres hamidiens à Hamid mais c'est voilà c'est un peu psychologisant de dire ça il y a d'autres c'est tout le gouvernement ottoman et l'administration qui en est responsable donc il y a de l'ingénierie démographique à l'époque c'est à dire l'implantation d'autres populations les réfugiés musulmans des Balkans et du Caucase l'objectif c'est de ne pas avoir de majorité dans un territoire donné et quand elle existe d'essayer de la faire disparaître l'islam est instrumentalisé les tribus kurdes les réfugiés musulmans sont utilisés et donc il y a une répression sanglante qui se déclenche dans les années disons à partir de 1893 1894 alors là je vais m'éterriper un peu sur Gérald Dilleroy qui explique assez bien en quelques en quelques phrases ce qui s'est ce qui s'est passé donc compagne de massacres qui commence dès 1893 qui culmine entre 1894 et 96 d'août à décembre 1894 donc il y a eu une révolte contre les exactions des kurdes et cette révolte est suivie de Thurie dans les montagnes de Sassoun de septembre à décembre 95 les massacres s'étendent à plusieurs régions puis à Constantinople même en 1896 cette année là il y a eu une réposte arménienne spectaculaire l'occupation de la banque ottomane par un commando arménien donc dans la succession des violences meurtrières tout laissait croire à une entreprise concertée le choix des victimes la simultanéité des attaques la passivité voire la complicité des autorités et à l'époque déjà on avança le chiffre de 300 000 morts selon Ternon il faut compter plus de 200 000 victimes auxquelles il est nécessaire d'ajouter plus de 100 000 femmes enlevées pour les harems turcs une centaine de milliers d'émigrés et la destruction de 2500 villages donc malgré les dispositions du traité de Berlin aucune action concertée ne fait référence ne fait entreprise par les puissances européennes la Turquie était en effet un espace d'investissement occidentaux la seule France avait fourni les deux tiers des prêts tous les états financièrement impliqués soucieux de rentabiliser les sommes prêtées à la sublime porte souhaitaient que celle-ci reste solvable par conséquent que la stabilité du régime ne soit pas compromise par les interventions extérieures au demeurant les mêmes puissances étaient rivales je cite toujours Gérald Dilleroy on vous donnera les références de l'article les mêmes puissances étaient rivales sur le marché turc situation qui les paralysait mutuellement et le sultan est intervenu en coulisses pour exaspérer ces divergences d'intérêts et il a soudoyé une partie de la presse pour rendre la cause défendable devant l'opinion publique donc alors à ce moment-là se développe un mouvement en faveur des arméniens mais qui n'était pas unanime puisque effectivement une partie de la presse sans doute effectivement soudoyée par les autorités turques avait une position opposée et c'est un sujet sur lequel d'ailleurs Péguy lui-même a émis quelques phrases assez fortes à l'encontre notamment d'Alexandre Milran parce qu'il écrivait non pas sur l'Arménie mais il écrivait dans un journal qui n'avait pas pris parti pour l'Arménie Milran avec lequel d'ailleurs avec lequel d'ailleurs Péguy s'est réconcilié plus tard puisque ça a été son avocat et voilà et ils se sont bien entendu ensuite alors se développe en France dans le cas et peut-être par rapport à d'autres causes de peuples opprimés évoquées dans les cahiers on ne peut pas dire que les cahiers étaient uniques en leur genre la revue pro-Arménia qui a été publiée donc par des immigrés arméniens a donné une information importante a été le porte-parole de la cause arménienne le rédacteur en chef en était Pierre Quillard c'est l'auteur du cahier pour l'Arménie donc là pour le coup les cahiers n'ont pas été n'ont pas été uniques en leur genre alors Claire Mouradian donne un certain nombre d'indications mais nous aurons sa communication rédigée quand nous publierons les actes du colloque elle fait remarquer qu'au bout de quelques années le mouvement va quand même s'essouffler le mouvement en faveur de l'Arménie il y a des contre-feux ottomans la contre-propagande la presse vénale donc on en a parlé mais il y a aussi d'autres causes d'autres préoccupations diplomatiques d'autres préoccupations politiques et c'est là je vais revenir à Gérald Di Leroy qu'on voit une évolution importante dans les relations de Peggy avec les autres socialistes avec Jaurès en particulier Peggy avait loué le discours de Jaurès en 1896 pour défendre les Arméniens à la Chambre il l'a même publié dans l'action socialiste lorsqu'il a publié un certain nombre de textes de Jaurès mais Peggy très tôt s'est méfié des réactions de la position des socialistes allemands qui n'ont pas tellement soutenu la cause arménienne et j'essaie de trouver une citation parce que Félicien Chalet dont on a déjà parlé était étudiant à Berlin dans ces périodes-là et un socialiste allemand lui a dit nous on n'est pas dupes les Arméniens ce sont des capitalistes donc on ne s'intéresse pas à cette cause comme ça intéresse les socialistes français je résume voilà mais c'est à peu près l'esprit de ce qu'a dit Félicien Chalet et que Peggy reproduit et même si donc Peggy et Jaurès à la fin du XIXe siècle étaient d'accord sur le sujet Gérald Dilleroy il voit quand même une des causes de l'éloignement de Peggy et de Jaurès et du socialisme officiel parce que Peggy même s'il n'en a pas souvent parlé est resté quand même très attaché à la cause arménienne on retrouve des petites citations au fil du temps là où Jaurès voilà s'il est moins intéressé et même Jaurès a plutôt fait confiance au mouvement jeune turc qui n'a pas du tout intéressé en revanche Peggy et Gérald Dilleroy va assez loin en disant que c'est une des causes de la dissension grandissante qui finira par séparer définitivement Peggy et Jaurès et voilà je vais terminer ce propos un peu improvisé en vous lisant la fin de l'article de Gérald Dilleroy qui explique que c'est aussi un peu une remise en cause de la vision du monde pour Peggy le monde est plus dur que le monde qui ressentait dans sa prime jeunesse je vous lis la conclusion de Gérald Dilleroy on voit en définitive que l'Arménie a joué très tôt dans la politique dans la philosophie de Peggy un rôle capital quoique peu souligné jusqu'ici par les exégètes de révélateur et de catalyseur les réflexions que ces carnages lui ont inspiré ont contribué fortement à le détacher du socialisme officiel dont il a à ce propos commencé à remettre en cause la phraseologie la mentalité et les comportements on s'aperçoit de même que sa méfiance à l'égard de la social-démocratie s'est éveillée en premier lieu à l'occasion des débats internes à l'international sur l'Arménie l'Arménie a modelé son sentiment de l'histoire comme tragédie et a servi à déconstruire la conception d'un progrès linéaire et assumé de l'humanité on peut donc considérer que les sous-bassements de la critique du monde moderne sont enfouis dans le souvenir de ces drames enfin il faut de nouveau saluer la manifestation d'un certain prophétisme de Peggy on avait bien discerné chez lui la vision anticipée de la dérive totalitaire stalinienne d'une certaine orthodoxie socialiste on avait moins prêté attention à son pressentiment d'une autre forme de la politique du XXe siècle l'essai d'extermination systématique d'une minorité ethnique voilà je ne peux pas faire mieux que de laisser Géraldi Leroy conclure bravo et merci Nicolas de vous être fait le porte-voix de Claire Mouradian et de ses propos sur l'Arménie et de Peggy sur le mouvement arménophile je vous donne les références exactes de l'article de Géraldi Leroy qui est paru en 2003 dans la revue d'histoire de la Shoah 2003 numéro 77 178 page 365 390 c'est une reprise d'un article qui est paru en juillet septembre 1993 dans le bulletin de l'amitié Charles Peggy et qui s'intitulait l'Arménie dans l'oeuvre et la pensée de Charles Peggy Géraldi Leroy qui était également un grand péliste merci encore une fois Nicolas nous allons proposer à Révis de venir lire nos textes je vous propose que vous gardiez vos questions pour notre après-midi après le déjeuner qui sera servi sale Maurice Allais pour les personnes qui se sont inscrites à ce déjeuner qui est d'ailleurs je crois un buffet arménien Régis je vais vous céder la parole vous allez être également un porte-voix celle de Peggy le premier texte que vous allez nous lire c'est à propos des affaires d'Orient et c'est un texte qui est dans l'édition de la Pléiade tome 1 édition des œuvres en prose complète par Robert Burak qui est un texte de 1897 et qui est en page 18 Pléiade tome 1 depuis le 1er juillet 1894 pendant plus de deux ans plus de 300 000 Arméniens ont été massacrés dans l'Empire Ottoman c'est ici le plus grand massacre du siècle ni les massacres turcs de Kios en 1822 du Liban en 1860 de la Bulgarie en 1876 ni les massacres français de juin 1848 et de mai 1871 n'ont fait à beaucoup près un si grand nombre de victimes par qui pourquoi et comment ce crime a-t-il été commis c'est ce que nous apprend en partie le livre de M. Bérard livre d'histoire précis documenté probant ce crime a-t-il été commis par les musulmans affolés de fanatisme non le turc est de nature paisible et bon ce crime a-t-il eu pour prétexte une insoumission des Arméniens non quand en Turquie on prononçait le mot nation fidèle tout le monde comprenait qu'il s'agissait des Arméniens ce crime a-t-il été encouragé par la lâcheté des nations européennes en particulier de la France non selon M. Bérard la vérité est que du côté de l'islam et du côté de l'Europe les peuples ne doivent pas être mis en cause et que les vrais coupables comme ce parti d'autrefois tiendrait à l'aise sur un divan quels sont ces vrais coupables et sont-ils si peu nombreux à vrai dire il n'y a qu'un principal accusé un principal coupable et tous les autres ne sont que ses complices ce coupable ce principal coupable est le sultan Abdoul Hamid II d'apparence très douce réservé poli un peu déconcertant au premier abord charmeur et travailleur timide et tenace cet homme est malheureusement proie à la folie de la peur la peur la saisie dès l'âge d'homme même avant son entrée aux affaires et jour par jour et comme pièce par pièce elle l'a refait et remodelé né le 22 septembre 1842 il arrivait au trône le 31 août 1876 par le coup d'état qui renversait et enfermait son frère Mourad trois mois après le renversement et le suicide de son oncle Abdoul Aziz devenu sultan par la grâce du meurtre et des complots il vit bientôt ou crut voir travailler à sa perte les mêmes machinations et les mêmes hommes qui avaient supprimé son frère et son oncle la peur a fait de sa vie un perpétuel cauchemar dans son affolement chronique il a peu à peu enlevé tout pouvoir au grand vizir et au ministre ou comme on dit à la sublime porte il s'est retiré avec ses favoris dans son palais d'Ils-dire où il se cache gardé par toute une armée de soldats et de policiers c'est là qu'il a lui-même organisé très savamment très soigneusement le grand massacre c'est de là que le maître a permis de tuer les arméniens il réveilla d'abord le fanatisme religieux des turcs il fit enrégimenter les brigands kurdes et même leur donna son nom les hamidiès d'autre part il surexcita les arméniens par les pires vexations des comités se formèrent parmi eux et commencèrent à défendre les droits lésés ce fut le prétexte recherché ont pu commencer le massacre et l'exécuter comme le maître l'avait voulu par ordre et méthodiquement pourquoi l'Europe laissa-t-elle faire ? parce que le maître avait des complices le gouvernement russe ne voulait pas que l'Europe intervint parce qu'il ne se sent pas encore en état de prendre sa bonne part au partage de l'empire ottoman de plus il ne tient guère à ce que l'on accorde aux arméniens turcs les justes réformes le sort des arméniens russes ne semblerait-il pas trop dur après cela le gouvernement français n'avait rien à refuser au gouvernement russe pas même une lâcheté les différents ministres qui se succédèrent aux affaires étrangères se distinguaient si l'on veut par le ton mais non point par la politique monsieur bourgeois parlait un langage un peu plus vif monsieur anoton un langage beaucoup plus veule et même scandaleux et les différents ministres français se ressemblaient en ceci ils étaient bien décidés à ne pas mécontenter le gouvernement russe enfin les deux gouvernements et en général tous les gouvernements européens étaient toujours influencés et souvent commandés par la finance internationale or cette finance avait ses raisons pour ne pas vouloir que l'on toucha à l'empire ottoman restait l'opinion publique elle ne s'émut qu'en Angleterre et en Suisse en France on fit la conspiration du silence le gouvernement entint le pays dans l'ignorance où faussat les nouvelles 17 journaux français touchèrent des subsides à l'ambassade turque la France elle aussi laisse à faire et laisse à passer telle étant la situation quel sera le devoir des socialistes français continuer la tâche qu'ont déjà si bien commencé tous les orateurs et tous les journaux du parti les socialistes français ne participeront pas de leur personne et directement aux solutions particulières de ces questions particulières ils n'oublieront pas que c'est à Paris que se fera sans doute le commencement de toutes les solutions définitives ils auront donc soin de garder intact le personnel révolutionnaire français de le recruter de l'accroître de l'organiser de le discipliner et de le tenir prêt pour les échéances prochaines ils ne s'attarderont pas trop à ces détails et à ces personnalités si un français ancien élu du suffrage universel ancien radical ancien ministre de la république a vu les massacres de Trébisonde et depuis 15 mois garde silence ils ne s'occuperont pas trop de savoir si ce silencieux ne serait pas monsieur Jules Roche ou s'il n'aurait pas eu pour garder ainsi le silence des raisons personnelles intéressantes non les socialistes aimeront mieux éclairer l'opinion publique sur l'intérêt général de ces questions ils feront voir que de tels massacres et les guerres qui s'en suivent sont non seulement possibles et probables mais nécessaires selon le régime individualiste à cause de la concurrence internationale encore plus âpre s'il se peut et plus mauvaise que la concurrence inter-individuelle puis ils essaieront d'effacer l'opinion la plus dangereuse dont nous soyons atteints en ce moment-ci un très grand nombre de français et parmi eux des radicaux commencent à s'imaginer que le salut de la France pourra se faire par une alliance étrangère qu'en particulier il nous faut l'alliance russe pour nous garantir la champagne et le dauphiné détrompons-les et n'ayons pas peur de dire la vérité la France vaut bien qu'on lui dise la vérité une alliance étrangère qui fausserait le génie national ferait à la France plus de mal que de bien une alliance étrangère qui ne fausserait pas le génie national pourrait bien aider la France mais non pas la sauver il faudra que la France elle-même se sauve elle-même qu'elle ne soit plus qu'elle ne soit pas si la France ne renonce pas à la fois aux mœurs bourgeoises et aux lois bourgeoises s'il n'y a pas dans 20 ans 50 millions de Français et si ces Français ne représentent pas l'idée socialiste le reste sera vain toute alliance même étroite sera vain s'en sera fait de la quantité française et de la qualité française de toute France et pour voir enfin ce que ferait par le monde une France vraiment française il suffit de regarder il suffit de regarder ce qu'on fait déjà ou ce que font encore ceux des Français qui n'ont pas déserté le génie national ce qu'a fait notre ambassadeur à Constantinople M. Cambon ce qu'ont fait nos consuls M. Mérier vice-consul de Diabekir M. Roqueferrier à Erzeroum M. Cartier vice-consul à Piva et sa femme M. Cellier à Trébisonde il suffit de lire dans le livre de M. Bérard ce que fit Mme Mérier on avait massacré à Diabekir pendant l'hiver 1895-1896 le printemps venu et les routes ouvertes 300 chrétiens vinrent demander au consul de les emmener à la côte le consul ne veut pas quitter son poste craignant que son absence ne soit mise à profit mais sa femme s'offre pour conduire la caravane il faut 15 jours de cheval jusqu'à Alexandrette le port le plus voisin les villages ont été pillés les cures de couple la route la femme du consul a 4 petits enfants dont 1 à la mamelle elle part avec ses 300 personnes et plusieurs centaines de chevaux le gouverneur lui offre une escorte mais pour elle seule elle déclare que l'escorte protégera tout le monde ou qu'elle ne l'acceptera pas puis pour forcer les gendarmes à veiller sur toute la colonne elle envoie ses enfants en tête et reste en queue le voyage à cheval elle voyage à cheval et ses enfants en litière de temps en temps elle monte dans la litière et à l'aide son nourrisson il faut à chaque étape assurer le vivre et le coucher de tous souvent la nuit il faut se relever faire le tour du camp et calmer les paniques à Birgik au passage de l'Euphrate des ordres sont venus de Constantinople de laisser passer la femme du consul de France les autorités locales ont conclu qu'il faut arrêter les autres elle envoie ses enfants sur l'autre rive du fleuve et annonce qu'elle passera la dernière après toute la colonne et que si le préfet le fait attendre si son nourrisson vient à mourir de faim on verra une bonne fois où sont les responsabilités le préfet cède et la caravane repart à travers un pays en révolution au milieu des bandes de Kurdes et de Circassiens après deux semaines on arrive à la mer la femme du consul embarque tout son monde et monte à bord la dernière deuxième texte 1899 paru dans la revue blanche service militaire monsieur Méline est à la chambre et dans le pays à beaucoup près le chef le plus intelligent des nationalistes monsieur Méline c'est ce qu'il fait il veut centraliser les haines antisémitiques et nationalistes contre les internationalistes et ceux-ci sont d'abord un peu déconcertés parce qu'ils n'ont pas de haine centralisée pourquoi ne veulent-ils pas voir que là est leur avantage personnel monsieur Méline c'est ce qu'il dit sa thèse est que les internationalistes attaquent l'armée plus précisément que les internationalistes français attaquent l'armée de la nation française comme internationalistes français nous savons ce que nous disons quand nous lui répondons oui nous attaquons universellement toute armée en ce qu'elle est un instrument de guerre offensive c'est à dire un outil de violence collective injuste et nous attaquons particulièrement l'armée française en ce qu'elle est un instrument de guerre offensive en Algérie en Tunisie en Tonkin en Soudan et en Madagascar c'est à dire un outil de violence collective injuste et si nous attaquons l'armée française en particulier c'est justement parce que étant internationaliste nous sommes encore français parce que dans l'internation nous sommes vraiment la nation française il n'y a même que nous qui soyons bien français les internationalistes le sont mal c'est parce que nous sommes bien français que les massacres coloniaux commis par de mauvais français nous donnent comme un remords personnel c'est parce que nous sommes les français des internationalistes que les crimes du général Gallieni nous sont plus douloureux que les crimes des anglais des allemands des américains que si par ce mot l'armée vous entendez la nation elle-même armée pour la défense de sa liberté nationale ce n'est plus vraiment d'une armée qu'il s'agit mais pour parler exactement d'une contre-armée et toute la question est là au lieu que la France devait devenir une contre-armée je ne dirais pas qu'elle est devenue mais je dirais qu'il lui est devenue une armée ce texte était issu de la revue blanche page 188 tome 1 de la pléiade troisième texte encore de la grippe page 432 tome 1 ne nous retirons pas plus du monde vivant pour considérer les sidérales promesses que pour contempler une cité céleste il me paraît que l'humanité présente a besoin de tous les soins de tous les hommes sans doute elle aurait moins besoin de nos travaux si les hommes religieux qui nous ont précédés avaient travaillé un peu plus humainement et s'ils avaient prié un peu moins car prier n'est pas travailler il me paraît incontestable que l'humanité présente est malade sérieusement le massacre des arméniens sur lequel je reviendrai toujours et qui dure encore n'est pas seulement le plus grand massacre de ce siècle mais il fut et il est sans doute le plus grand massacre des temps modernes et pour nous rappeler une telle mort collective il nous faut dans la mémoire de l'humanité remonter jusqu'au massacre asiatique du Moyen-Âge et l'Europe n'a pas bougé la France n'a pas bougé la finance internationale nous tenait nous avons édifié là-dessus quelques fortunes littéraires et plusieurs succès oratoires pas moi ni vous ni le peuple mais ni le peuple ni vous ni moi nous n'avons bougé la presse infâme vendue aux sultans abrutissait déjà le peuple et puis cause d'abstention plus profonde l'Europe est malade la France est malade je suis malade le monde est malade les peuples et les nations qui paraissent qui paraissaient au moins libéral s'abandonnent aux ivrogneries de la gloire militaire se saoulent de conquêtes la France a failli recommencer les guerres de religion sans avoir même la foi les jeunes civilisations comme on les nommait sont plus pourries que les anciennes les rois nous saoulaient de fumée comme on le chante encore selon Potier mais à présent ce sont les peuples qui se saoulent de gloire militaire comme ils se saoulent d'alcool eux-mêmes auto-intoxication la pourriture de l'Europe a débordé sur le monde l'Afrique entière française ou anglaise est devenue un champ d'horreur de sadisme et d'exploitation criminelle réussirons-nous jamais à racheter les leaders africaines du peuple français les ignominies commises par nos officiers au nom du peuple français mais non nous ne le pourrons pas car il n'y a pas de rachat ceux qui sont morts sont bien morts ceux qui ont souffert ont bien souffert nous n'y pouvons rien c'est à peine si nous pouvons atténuer un peu le futur texte issu des horreurs complètes de la pléiade tome 2 1901 de la situation faite au parti intellectuel pardon j'ai pour moi les peuples pervers ou les peuples pervers pardonnez-moi on a dit les peuples pervers comme dire comme dire comme aurait dit qui donc à l'arrêt les mots sont des pervers alors allez-y retenez la référence pardonnez-moi j'ai oublié mes références donc pour moi les peuples pervers 1901 ces ralliés ne trahissent pas la république ils n'en remettent pas la république aux mains des réactionnaires ils ne mettent pas le socialisme aux mains des bourgeois ils ne mettent pas la révolution aux mains des conservateurs ni la libre pensée aux mains des cléricaux mais ils font ou ils essaient que les mêmes républicains soient réactionnaires que les mêmes socialistes soient bourgeois que les mêmes révolutionnaires soient conservateurs que les mêmes libres penseurs soient les cléricaux de la libre pensée ils ne trahissent pas la république ils n'ont aucune république leur propagande supposant le montage de coups nous voyons qu'elle produit le mensonge et l'injustice tout cela se tient l'autorité ment en ce sens que pour asseoir son autorité il faut qu'il donne au propagandisé une image menteuse du monde jamais le monde n'a marché aussi mal qu'aujourd'hui les massacres d'Arménie et la digestion de la Finlande les sadismes africains et les sadismes chinois la condamnation de Rennes et l'alcoolisme français la guerre de Madagascar et la guerre du Transval tant de guerres tant d'épouvantes où le socialisme universel n'a rien tenté d'efficace ni d'effectif sont faits pour donner quelque humilité à la génération que nous sommes au socialisme que nous sommes loin de là nos chefs s'enrouent à chanter les hymnes et les actions de grâce confondant en eux deux fonctions militaires ils font à la fois la fanfare et le commandement quand les corps expéditionnaires de Chine sont partis on a osé invoquer ce premier essai de confédération européenne et quand les chefs sont réunis en congrès tout se passe comme si le socialisme universel n'avait qu'à lire un mot pour disposer du monde montage de cours le monde se fout de nous la démocratisation et la fausse démocratisation non conduite qu'a donné au peuple souverain ou faussement souverain les vices des capitaines le peuple français le peuple anglais le peuple allemand ont reçu et fomenté des perversités que le sort des âges révolus n'attribuaient qu'aux chefs les peuples même sont devenus pillards menteurs voleurs assassins nationalistes et militaristes alors pourquoi faire les malins nous avons contre nous la lourdeur de l'ignorance et le vice de la perversité de tous les peuples même et pourquoi faire les petits bons dieux nous avons contre nous le monde même que nous voulons refaire sauf de rares exceptions les passions bourgeoises croissent parmi les peuples même comme elles ne croissaient pas jadis parmi les aristocrates et naguères parmi les bourgeoisies souscription extraordinaire nous sommes toujours dans le tome 1 de la pléiade contrairement à ce que j'avais annoncé souscription extraordinaire la critique contre le combisme c'est aux pages 353 et 355 de tous les détournements de toutes les prévarications politiques parlementaires celle-ci je ne dirais pas seulement la plus triste mais elle est aussi une des plus intéressantes nous la retrouverons le jour que nous pourrons et nous l'examinerons alors on ne saurait trop insister sur un exemple aussi caractérisé le mécanisme en est admirable et le fonctionnement rare on peut le schématiser ainsi un oppresseur nationaliste étranger opprime un peuple national étranger par exemple un tsar nationaliste russe opprime un peuple national finlandais un député mettons socialiste parlementaire français se constitue en France le représentant le défenseur l'avocat l'ambassadeur de ce peuple national étranger opprimé par des discours prononcés dans des meetings plutôt qu'à la chambre par des articles de journaux et de revues nous applaudissons aux uns et aux autres nous constituons ainsi à l'ambassadeur une autorité morale un triple respect l'ambassadeur alors se retrouve politique parlementaire comme politique parlementaire il convertit en autorité de commandement cette autorité morale qu'il avait reçue comme ambassadeur il exerce enfin cette autorité de commandement sur et contre les simples citoyens qui lui avaient constitué son autorité morale et quand déniaisé nous commençons à nous vouloir défendre contre cette autorité de commandement l'ambassadeur se retrouve sous le politique parlementaire comment nous disent les bons camarades vous avez écrit un mot contre ce député qui voulait imposer l'autorité de son commandement son gouvernement sa politique et son arbitraire vous ne voyez donc pas malheureux que vous faites le jeu du zar et du sultan il faut que je dise à nos amis à nos souscripteurs à nos abonnés quel accueil nos cahiers reçoivent auprès des différents publics auprès des différents personnels quand nos abonnés lisent un si grand nombre de cahiers aussi travaillés aussi considérables publiés pour les peuples opprimés de toute la terre et sans escompter les cahiers que nous attendons maintenant aux cahiers des quatre premières séries et au commencement de la cinquième à la première partie de la cinquième quand nos abonnés lisent tant de cahiers si considérables pour les populations extrême orientales chinoises massacrées par les expéditions européennes indo-chinoises opprimées par les missionnaires catholiques et par les fonctionnaires français pour les juifs de Roumanie et pour les juifs de Russie pour les arméniens pour la Finlande pour les populations balkaniques ils sont fondés à croire que nos cahiers reçoivent un particulièrement bon accueil auprès des hommes qui représentent parmi nous ces populations opprimées qu'ils se détrompent les populations opprimées ne font naturellement aucun accueil les malheureuses et ne connaissent même pas leurs véritables défenseurs les représentants des populations opprimées parmi nous sont ou des nationaux de ces populations ou des nationaux de tierce nationalité ou des français les nationaux des populations opprimées semblent en général se conduire fort honnêtement les nationaux de tierce nationalité sont peu nombreux les français qui forment le contingent le plus important se divisent nettement en deux catégories selon qu'ils ne sont pas ou qu'ils sont politiques parlementaires ceux qui ne sont pas politiques parlementaires travaillent avec nous sans aucune arrière-pensée mais ceux qui sont politiques parlementaires exigent absolument que l'on soit combiste comment ne voit-il pas que les hommes et que les institutions qui défendent inlassablement en France la même justice la même vérité la même liberté ont seule qualité ont seule pleine qualité morale ont seule universellement pleine autorité morale de défendre inlassablement la même justice la même vérité la même liberté dans les autres pays dans tout le monde ni la justice ni la vérité ni la liberté ne sont intermittentes elles ne sont pas intermittentes selon le temps elles ne varient pas avec les années elles ne sont pas intermittentes selon le lieu elles ne varient pas avec les pays elles ne varient pas avec les années politiques elles ne varient pas avec les pays avec les partis politiques, en ce sens elles sont universelles, comme elles sont éternelles, immuables. On ne peut les servir un temps, les trahir un autre, les servir quelque part, les trahir ailleurs. Celui qui les sert autant qu'il peut, partout et toujours, a seule qualité pour parler en leur nom. Ainsi l'entendait ce grand Bernard Lazare, assailli déjà des inquiétudes, menacé des fatigues, minées par la maladie qui devait nous le dérober treize mois plus tard. Ce n'est point par une juxtaposition fortuite que dans le 21e et dernier cahier, cahier supplémentaire de la troisième série, sa consultation suprême sur la loi et les congrégations, datée de Paris, 6 août 1902, joignit un énorme mémoire et document de Jean Dek pour la Finlande. Et ce n'est point par un voisinage fortuit que Jean Dek avait de l'amitié pour Bernard Lazare. Mais cette amitié venait d'une solidarité et d'action. Ces deux hommes faisaient exactement le même métier. Il n'y a qu'une justice finlandaise et française. Il n'y a qu'une vérité finlandaise et française. Il n'y a qu'une liberté finlandaise et française. Demain, si les Finlandais opprimaient les Russes, nous serions contre les Finlandais, avec les Russes. La fidélité, la constance dans l'action ne consiste pas à suivre dans la voie de l'injustice les anciens justes quand ils deviennent injustes. Elle ne consiste pas à suivre dans la voie de l'erreur ou du mensonge les anciens véridiques devenant menteurs. Elle ne consiste pas à suivre dans la voie de l'autorité et de commandement les anciens libertaires ou les anciens libéraux devenus autoritaires. C'est à la justice même, à la vérité même, à la liberté même, que nous devons constance et fidélité, non aux faibles hommes qui les représentent momentanément. Il faut être un fidèle, un constant à beaucoup d'hommes et à beaucoup d'institutions, à tous les partis politiques. Pour demeurer fidèles et constants à la justice, à la vérité, à la liberté, pour demeurer fidèles et constants au dreyfusisme, il fallait fausser compagnie aux partis politiques parlementaires qui, prétendant continuer le dreyfusisme, en réalité le détournaient, l'exploitaient, le méconnaissaient, le trahissaient, le dénaturaient. Ce sont les hommes et les institutions politiques, ce sont les partis qui sont infidèles et inconstants à la justice, à la vérité, à la liberté. Pour demeurer fidèles nous-mêmes et constants à la justice, à la vérité, à la liberté, il faut que nous fassions aux hommes et aux institutions politiques, aux partis, des contre-infidélités, des contre-inconstances, égales et de sens contraires à leurs propres, directes et véritables inconstances, à leur propre, directe et véritable infidélité. Bravo, bravo vraiment pour cette magnifique lecture des textes de Peggy, sur les peuples opprimés. Merci encore, merci encore de votre écoute, de votre attention. Chers amis, je vous propose de vous asseoir pour que nous puissions recommencer notre colloque. Nous n'avons pas trop de retard, donc on va essayer de garder ce bon tempo pour pouvoir vous libérer à une heure décente. Et d'ores et déjà, je laisse la parole à Jennifer Kiger-Kardec qui va présider cet après-midi. Jennifer, tu as la parole. Allô ? Est-ce que vous m'entendez ? Je n'ai pas l'impression, mais d'accord. Bienvenue pour cet après-midi, avec trois intervenants et une lecture, quatre intervenants, que je compte mieux. Catherine Coquery-Vidrovitch, Yves Brulé et Salomon Malka et Patrick Charlot ensuite, que vous verrez après la pause. Donc, nous commençons avec Catherine Coquery-Vidrovitch. Dans sa communication aujourd'hui, l'historienne, auteure d'une quinzaine d'ouvrages, nous parle de la situation au Congo, dont elle est spécialiste depuis les années 60. Et sa rencontre avec l'amie de Peggy, Félicien Chalaï. Quel privilège pour nous. Bonjour et merci. Vous m'entendez ? Merci d'être venu m'écouter pour cette brève communication que je vais essayer de faire en un quart d'heure. Comme ça ? Ah oui, sur le menton. Voilà, voilà, j'embrasse, là ça va. Bien, alors je vous parle en fait d'un grand ami, qui fut un grand ami de Charles Peggy, Félicien Chalaï. Félicien Chalaï a connu Peggy à l'école normale supérieure, où ils ont été ensemble. Et il a raconté dans Peggy Socialiste, qui est paru en 54, son amitié pour Peggy et comment il s'était alors rallié au socialisme pégiste. Et lorsque Peggy ouvre sa librairie en mai 1889, il fait partie des amis qui le soutiennent. Il a été, alors Chalaï a été très brillant, il a été premier à l'agrégation de philosophie. Il a gagné un prix à l'époque qui permettait de faire le prix Albert Kahn, de la fondation Albert Kahn. Il a fait le tour du monde pendant deux ans. C'est à cette occasion qu'il a découvert les crimes de la colonisation en Indochine en particulier, et qu'il a commencé à se faire reconnaître. Et donc Peggy, qui vient de fonder les cahiers de la Cazenne, lui demande ses souvenirs de ses voyages dans les cahiers. Et il a choisi le premier, c'était sur l'Indochine. Donc je crois que vous en avez parlé ce matin. Ensuite, Chalaï, il n'a pas tellement envie d'enseigner au démarrage, il fait différentes choses. Et il va se faire engager par la mission conduite par l'explorateur savorgnant de Radza, chargé d'une enquête ordonnée par le ministère des colonies. Alors il s'agit de révélations, de scandales dans ce qu'on appelait à l'époque le Congo français. Le Congo français, c'était en fait l'agrégat de ce qui est devenu l'Afrique équatoriale française au début du XXe siècle, c'est-à-dire Gabon, Congo, Centrafrique, qu'on appelait au Bangui-Chari, et un petit peu plus tard, le Tchad. C'était à l'époque le Congo français. Radza avait été engagé pour l'explorer, ce qu'il a fait à partir des années 75-80, et ensuite pour établir l'autorité française à partir de 1885. Il en est commissaire général jusqu'à la fin du siècle, et il va commencer à connaître les abus des sociétés privées, qu'on appelle les grandes compagnies concessionnaires, qui vont s'installer au Congo à cette époque. Le problème était que l'Assemblée française voulait des colonies. Elle était colonialiste dans ce sens, mais ne voulait pas payer pour les colonies. Et par conséquent, l'Afrique équatoriale, le Congo, n'avait pas un sou pour équiper... Or, c'était en très grande partie de la forêt dense. Il fallait aménager les rivières là où elles n'étaient pas navigables. Il fallait des bateaux, il fallait des ponts, il fallait des routes, il fallait des bâtiments. Il n'y avait absolument rien de tout ça. Parce que l'Afrique équatoriale a été pratiquement inconnue des Européens jusqu'à l'arrivée de Brazza. En réalité, les côtes étaient connues, elles avaient subi la traite nécrière, en particulier par les Portugais, les Hollandais, puis ensuite les Français et les Britanniques. jusqu'au moins au milieu du XIXe siècle, les Portugais qui étaient installés en Angola continuaient à la pratiquer clandestinement quand Brazza y est arrivé dans les années 1885-1890. Donc c'était l'intérieur du pays, à la différence de l'Afrique occidentale, qui avait été habituée à connaître les Européens, à commercer avec eux, et pas seulement des esclaves, parce qu'ils envoyaient des matières premières, des oléagineux et un certain nombre de choses. Ils avaient plus de connaissances. L'Afrique équatoriale était complètement inconnue des Européens et en plus tout à fait méprisée par les Européens. Insalubres, forêts, malaria, beaucoup de dangers, de maladies, de bêtes dangereuses et par conséquent peu accueillantes. Alors il y a eu un grand scandale dont je vais vous parler dans un instant qui fait que l'Assemblée nationale s'émeut et réclame une mission d'inspection. Cette mission d'inspection... Alors Brazza, qui s'était déjà élevé à la fin de son mandat contre certains de ses abus, avait pris sa retraite. Il avait été mis plus ou moins en retraite anticipée. On le rappelle, il était réfugié à Alger avec sa famille. Il avait pris sa retraite à Alger avec sa famille. On le rappelle, on me le met à la tête d'une mission d'une vingtaine de membres chargés de faire le point sur ce qui se passe au Congo français. Il part en mars 1905 et il reviendra en septembre 1905. Félicien Chalet, qui cherche un petit peu des choses à faire, qui a pris le goût des voyages, se fait engager dans cette mission. Il est recommandé, je crois, il est recommandé par Péguy et par un journaliste, Bourde, un journaliste qu'il connaissait, parce qu'il avait déjà été remarqué par ses articles. L'intérêt de Félicien Chalet dans la mission Brazza, c'est qu'il est le seul qui n'est pas fonctionnaire du ministère des colonies. Et par conséquent, il n'est pas tenu au devoir de réserve. Et donc, il peut raconter tout ce qu'il veut. Or, il est socialiste, il est anticolonialiste, qui est très rare à l'époque. Je reviens dans un instant. Donc, il envoie des articles tous les quinze jours au journal. Je m'aperçois que je n'ai pas recherché le nom, je ne me souviens pas, le journal dans lequel écrit le journaliste Bourde. Et ce sont ces articles, relativement peu diffusés dans un journal de gauche, à l'époque, ce n'était pas si fréquent, qui vont être assemblés ensuite et publiés par les cahiers de la quinzaine en 1906, où ils racontent tout ce qu'ils voient. Et tout ce qu'ils voient, ce n'est pas joli joli. C'est donc ce dont je vais vous parler. Alors, pour bien le comprendre, il faut aussi comprendre ce qu'était l'esprit colonial de l'époque. On est en pleine période, ça paraît un peu tardif, mais c'est réel, la pleine période du racisme, je dirais, du racisme militant, du racisme, comme crédo scientifique de l'opinion occidentale, et en particulier de l'opinion française. C'est une vieille histoire, mais qui ne prend pas les formes du racisme, tant que, qui est née, disons, avec la traite des esclaves, la traite des esclaves dans l'Atlantique commence au début du XVIe siècle. Elle va être très active pour les Français et les Britanniques au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et à la différence des autres traites d'esclaves africaines, partout dans le monde, parce qu'il y en a depuis longtemps, tous les esclaves africains transportés dans l'Atlantique sont noirs. C'est-à-dire que l'esclavage dans les plantations américaines est un esclavage d'esclaves noirs. Et se fait dans l'esprit des gens de l'époque, dès la fin du XVIIe ou XVIIIe siècle, l'idée que l'esclave est noir et que tout noir est fait pour être esclave. Et par conséquent, il y a eu une infériorité évidente. Ça ne se pose pas comme question. C'est normal, disons, entre guillemets, évidemment. Il y a une idée qui commence à être discutée quand même au XVIIIe siècle par les philosophes. Les philosophes sont anti-esclavage, la plupart des philosophes. Pas nécessairement anti-racialisme, parce qu'ils pensent effectivement qu'il y en a des plus doués que d'autres. En particulier, la culture occidentale n'est pas égale aux autres, elle est supérieure aux autres. Donc, ils ne pensent pas que tous les humains sont égaux dans l'ensemble, mais en tous les cas, ils doivent tous naître et rester libres. Alors, à partir de ce moment-là, dès la fin du XVIIIe et au début du XIXe, on va assister à un début d'affranchissement des esclaves. Ça va prendre tout le XIXe siècle, en fait. Le début à la fin du XIXe siècle, de 1806, pour les Britanniques, à 1888, pour le Brésil, il va y avoir l'interdiction de la traite des esclaves dans l'Atlantique, et finalement l'interdiction de l'esclavage, 1835 en Grande-Rotagne, 1848 en France, 1863 aux États-Unis, 1888 au Brésil. C'est-à-dire que l'esclavage dure encore pendant tout le XIXe siècle, mais à la différence des siècles précédents, l'esclavage, c'est mal. Avant, c'était normal. Maintenant, c'est devenu mal, pour un certain nombre de gens, en tous les cas. Et par conséquent, les Noirs continuent de faire tous les travaux que les Blancs ne veulent pas faire, tous les travaux dégoûtants, ramasser les ordures, nettoyer les villes des excréments, etc. Et pourquoi le font-ils ? On ne peut plus dire qu'ils le font parce qu'ils sont esclaves, parce qu'il n'y a plus d'esclaves, théoriquement, en tous les cas en France, à partir de 1848. Ils le sont parce qu'ils sont Noirs. Et c'est à ce moment-là que va naître l'idée des races. L'idée des races est lancée par deux biologistes, naturalistes, deux savants, Linné, qui est suédois, et Buffon, qui est français, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors Linné, il est carrément raciste. Il dit dès le début qu'il y a trois races. Il y a la Noire qui a tous les défauts, il décrit, il y a la Jaune, l'intermédiaire, qui a un peu moins de défauts, puis il y a la Blanche qui est supérieure. Buffon est plus prudent, parce que Buffon est chrétien. Ça ne gêne pas, Linné, de penser que les trois races ne descendent pas tous d'Adam et Ève. Mais ça gêne Buffon. Donc nous descendons tous d'Adam et Ève. Nous étions tous pareils dans ce temps-là. Seulement, pourquoi est-ce que les Noirs sont Noirs ? C'est parce qu'ils ont dégénéré. Il y a eu dégénérescence de la race Noire à cause du Soleil. Donc Buffon est un environnementaliste, en fait. Et les Noirs sont inférieurs parce qu'ils ont été rendus inférieurs par l'environnement tropical. Ça, c'est les thèses telles qu'elles sont élaborées au début du XIXe siècle. Elles sont renforcées par un certain nombre d'auteurs. Et en particulier, sur le plan philosophique, un raciste célèbre, Joseph Arthur de Gobineau, qui écrit un essai sur l'inégalité des races humaines en 1853, très antisémite, anti-juif, mais aussi anti-noir. On parle toujours de l'antisémitisme de Gobineau, mais il est complètement anti-noir aussi. Donc les Noirs sont une race inférieure. Ça, ça commence à progresser tout au long du XIXe siècle. Et c'est complètement instauré comme vérité scientifique à la fin du XIXe siècle. On est justement au moment où Pédi et ses amis vont intervenir. Donc c'est un climat où il y a une toute petite minorité de gens qui ne croient pas à l'inégalité des races. Et ça, c'est très difficile à imaginer aujourd'hui, parce qu'effectivement, tout ce qu'on lit, y compris ce que dit Péguy, y compris ce que dit Félicien Chalet, on sent dedans un certain mépris, négligence, ou mauvaise pensée pour les Africains en particulier, pour les Congolais. Mais c'est l'esprit du temps. Ils sont exceptionnels pour dire que malgré ça, il faut ne pas être raciste. Et c'est le racisme proprement dit, c'est-à-dire le racisme, c'est de dire qu'il y a des races quand on sait qu'elles n'existent plus, et qu'elles n'existent pas, que l'espèce humaine est une espèce unique. Or ça, ça va intervenir seulement en 1920, avec les généticiens qui démontrent effectivement que l'espèce humaine est unique. Et à partir de ce moment-là, on peut véritablement parler de racisme, c'est-à-dire la négation de la vérité historique, de la vérité scientifique. Les races n'existent pas si on y croit et on est raciste. Avant, c'est plutôt, disons, du racialisme, mais totalement dominant dans l'univers occidental blanc. Et c'est dans ce milieu-là qu'évoluent quelques personnes qui vont écrire de façon tout à fait étonnante, contre, et je vous lis un texte de Félicia Chalet, justement publié en 1935. Quand je suis partie il y a 35 ans pour le premier de mes grands voyages, je croyais naïvement qu'on m'avait enseigné dans les écoles de la République. Ce que l'on m'avait enseigné dans les écoles de la République. Je croyais que la colonisation est une entreprise humanitaire destinée à faire progresser des peuples de race inférieure au contact de la civilisation blanche. Je croyais que ces peuples arriérés sollicitaient le concours des Blancs et qu'il leur sera reconnaissant de cette aide dévouée. Je croyais que la France est la plus bienveillante de toutes les puissances colonisatrices et que le loyalisme de ces sujets témoigne de leur gratitude. Quelques expériences au cours de mon premier voyage autour du monde ont suggéré mes premiers doutes sur la valeur humaine du régime colonial. Ces doutes ont pris de plus en plus de force au fur et à mesure que j'étudiais de plus près la situation des diverses colonies. Enfin c'est imposé à moi, et enfin c'est en 1905 quand il était au Congo, c'est imposé à moi une certitude exactement opposée à ma première hypothèse. La colonisation n'est pas une entreprise humanitaire, elle est un régime d'oppression politique ayant pour fin l'exploitation économique des peuples soumis. C'est tout à fait extraordinaire dans l'atmosphère de l'époque que quelqu'un écrive comme ça. C'est très rare. C'est un des rares anticolonialistes du début et de la première moitié du XXe siècle. Et c'est très important. Ils ne sont pas entendus. Alors là-dessus, il est recruté, il part au Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé au Congo ? Là j'arrive au cœur de... J'en ai encore quelques minutes. Au cœur de la question, il s'est passé des scandales qui ont été connus. Alors le scandale, il s'en est passé beaucoup. Ma thèse était sur l'histoire de la colonisation économique du Congo français entre 1900 et 1930. Alors j'étais un peu blasée à la fin tellement je lisais des choses épouvantables. On me disait, mais en fait, t'es pas effrayée ? Ben je disais, mais non, c'était comme ça. C'était comme ça, c'était un fait. Donc bien sûr, c'était scandaleux. Mais je ne les voyais pas avec mon œil de 1970 ou 80. Je les voyais en historienne. À l'époque, ça ne choquait pratiquement personne. Quelques-uns. Il ne faut pas les oublier, ces quelques-uns, justement, comme Fédicien Chalet et d'autres du même genre. Alors, il s'était passé que deux jeunes administrateurs, on n'en voyait pas les meilleurs en Congo, parce que c'était l'hospitalier, deux jeunes administrateurs dans un cercle, c'est-à-dire un administratif de Lubanguichari, Centrafrique, ont voulu fêter le 14 juillet 1903 la fête nationale, par un feu d'artifice. Et ils ont introduit, ou ils ont fait introduire un bâton dynamique dans l'anus d'un Gabonais, d'un Congolais, pardon, pour le faire sauter. Ça a été étouffé, évidemment, ce genre de choses, on l'étouffait dans la colonie. Seulement, ça a fini par filtrer, et c'est arrivé début 1905 en France. Et en France, évidemment, ça fait un scandale épouvantable. L'Assemblée se réunit, disons, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe des choses aussi épouvantables que ce qui ne s'appelait pas encore le Congo belge, mais qui est déjà connu pour faire des choses du genre-là. Donc, il faut envoyer une mission. Et c'est comme ça que cette mission est organisée organisée à la demande de l'Assemblée du Parlement. Elle est confiée à Bratza, parce qu'on pense que c'est un homme de grande réputation. On le rappelle de sa retraite pour lui confier la mission. Et il part avec une vingtaine d'adjoints, dont Félicien Chalet, qui est le seul qui va écrire pendant toute la mission des articles, comme je le disais tout à l'heure. Bratza écrit aussi beaucoup. Mais Bratza, en réalité, était italien d'origine. Et il écrivait difficilement le français. Il écrivait le français. Il n'est pas un très bon français, donc il avait besoin de secrétaire. Et son idée, au démarrage, avait été d'emmener Félicien Chalet comme secrétaire. Mais finalement, il a utilisé un capitaine de l'armée coloniale comme secrétaire. Et Félicien Chalet, il ne savait pas trop bien quoi lui demander. Il lui a demandé un rapport sur la façon dont on enseignait le français aux petits Congolais, à l'époque, ce qui était tout à fait rudimentaire, mais qui était une source intéressante pour les historiens. Et Félicien Chalet a beaucoup observé, a beaucoup écrit, et tous les 15 jours a envoyé ses lettres au journal. C'est donc cet ouvrage qui, en 1906, paraît. Et que s'était-il passé ? C'est là que la mission va le découvrir. Eh bien, à l'époque, il y avait très peu d'administrateurs. C'était très mal contrôlé. Il fallait payer l'impôt, mais les gens n'avaient pas d'argent. Donc, ils le payaient en nature, ils le payaient en boule de caoutchouc ou en ivoire. Et comme ils ne voulaient pas le payer, on réquisitionnait leurs femmes jusqu'à ce qu'ils les payaient. Un administrateur particulièrement brutal a amené une soixantaine de femmes et d'enfants près de Bangui. Et ils ont été enfermés dans une case. On ne disait pas sa maison, on disait une case. Et puis, il est parti en tournée. Et on a ouvert la case un mois après. Et 50 femmes sur les 60 étaient mortes. Et assez extraordinaire, seulement 7 enfants sur 11. C'est-à-dire qu'elles avaient vraiment veillé à leurs enfants avant elles. Elles étaient morts de faim. Un médecin passé par là fait un rapport. Ce rapport se trouve dans les archives nationales, dans les papiers Bratza. et dit que c'est une description du genre de ce qu'on trouvait dans le camp d'Auschwitz avec ce qu'on appelait les musulmans, c'est-à-dire ceux qui étaient en train de mourir de faim. Donc un truc épouvantable. Alors, les 12 compagnons de Bratza font chacun un rapport sur leur mission. Bratza voulait absolument beaucoup d'écrits. Donc chacun écrit une centaine de pages. Tout ça, il est dans les archives. Mais il n'avait jamais été regardé jusqu'à ce que je regarde en 1911. En 2011, excusez-moi. Quand même. Et il raconte effectivement pas mal de choses. Un peu moins pire que ce que je viens de vous dire. Mais dans l'ensemble, exécution sommaire, pendaison, d'autres enlèvements de femmes que Bratza fait interrompre au dernier moment, etc. Bref, la mission rentre. Bratza meurt en route. Il s'est épuisé. Il meurt à Dakar. Et donc les missionnaires, on appelait ça les missionnaires, confient l'ensemble des documents au ministère des colonies qui rassemble une commission qui va se réunir deux fois par semaine pendant trois mois pour rédiger le rapport. Rapport Bratza. Ce rapport a disparu. Ce rapport a disparu. Oui, je vais... Alors, tout le monde pensait qu'il avait été détruit, etc. Il se trouve que, jeune chercheuse curieuse, au début des années 60, en 1965, j'ouvrais des documents, des documents, des documents aux archives d'outre-mer. Et finalement, je tombe sur quoi ? Le rapport Bratza. C'est-à-dire que le rapport avait été dans les affaires du ministre des colonies qui avait versé ses affaires aux archives et était resté là. Et c'est beaucoup plus tard, c'est en 1910, finalement, que j'ai eu l'occasion de le publier et de la noter dans ce qui s'appelle le rapport Bratza, qui est en fait le rapport de la naissance, parce que Bratza était mort et de la naissance était le chef de la mission responsable de la commission qui a rédigé le rapport. Ce rapport qui, donc, a été totalement ignoré jusqu'au début des années 70. On disait qu'il existait. Et le rapport est intéressant parce qu'il raconte beaucoup de choses. D'après tous les rapports des différents missionnaires qui ont chacun raconté quelque chose, et j'ai eu la chance en 2011 que ce dossier-là, qui n'avait pas encore été retrouvé, ait été aussi retrouvé par les archives. Il y avait le dossier Bratza, puis il y avait le dossier Mission. Donc c'était formidable de pouvoir comparer le vrai rapport, le rapport rendu, avec la réalité, qui montrait que le rapport était assez honnête sur les exactions commises. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas parlé, mais enfin, dans l'ensemble, ils étaient honnêtes. Seulement, ils ont dit que tout ça, c'est la faute des sociétés concessionnaires. Tout ça, c'est la faute du privé. Les fonctionnaires n'y sont pour rien. Et le gouverneur qui a succédé à Bratza, Émile Gentil, n'y est absolument pour rien. Bratza était absolument convaincu du contraire. Seulement, Bratza était mort. Et c'est donc quelque chose qui s'a été occulté dans l'histoire coloniale, jusque très récemment. Et je dois dire que quand je parlais de ce rapport, ma thèse a été soutenue il y a très longtemps, je n'avais pas caché que j'avais trouvé le rapport. Ma thèse a été publiée. Il y avait la référence du dossier pour que tout le monde puisse le publier. Personne n'a eu la curiosité d'aller le chercher, sauf un Belge, un jour, dans les années 2005, pardon, décidément, un article belge qui avait trouvé ce rapport. Et la nouvelle directrice des archives d'outre-mer m'avait demandé en 2005, est-ce que vous connaissez la cote du rapport ? Alors j'étais un peu étonnée parce que c'était publié dans ma thèse. C'est-à-dire la non-curiosité du public encore au début du XXIe siècle pour ce genre de questions. Les choses ont tout à fait changé depuis une vingtaine d'années. Ce n'est plus du tout comme ça. Mais en réalité, et là je n'ai pas le temps d'en parler, mais je lirai un mot quand même sur les sociétés concessionnaires, le problème était que la France voulait bien avoir des colonies, mais ne voulait pas dépenser. Parce que les colonies, le point de vue français du début du siècle, c'était que les colonies sont faites pour apporter à la métropole. Donc on n'allait pas investir des mille et des cents dans les colonies. Ça coûtait beaucoup trop cher. Il fallait qu'elles rapportent et qu'avec leurs bénéfices, elles se payent leurs infrastructures, etc. Évidemment, comme c'était des sociétés de commerce qui n'étaient intéressées que par le caoutchouc et par l'ivoire, ce sont des sociétés qui n'ont pas investi, pas de chemin de fer, pas de route, pas de pont, etc. Et la misère de l'Afrique équatoriale française a été énorme jusqu'à la première moitié du XXe siècle à cause de ça. Donc que faire ? Faire appel au privé. Donc on va partager le pays, et ça s'est fait en 1900, en une quarantaine de territoires de plusieurs milliers de kilomètres carrés chacune, parce que c'est très grand, sauf les capitales, Libreville et Bras-de-la-Ville. On va les confier pour 30 ans à 40 sociétés concessionnaires à charge pour elles de mettre le pays en valeur et de faire tout ce qu'elles veulent sur les concessions. C'était des compagnies... Je ne vais pas en parler plus parce que je n'ai pas le temps. C'était des compagnies commerciales. Une compagnie commerciale n'a pas besoin de grand-chose. Elle a besoin d'entrepôts, elle a besoin de quelques bateaux, elle a besoin de gens qui vont récolter le caoutchouc. Ce qui fait que des scandales du genre de celui que je viens de vous raconter en 1903 ont continué parce qu'il fallait obliger les indigènes, on disait à l'époque, à aller récolter les lianes à caoutchouc. Et pour ça, il fallait les forcer. D'où des scandales récurrents, d'où le voyage que vous connaissez certainement d'André Gide en 1926-1927 en Oubou-Kishari, dans la même région, où il raconte pratiquement les mêmes choses à l'occasion de la construction du chemin de fer congocéen qui avait existé en 1905. C'est-à-dire que ça a duré pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à, disons, au moment de la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale, apparaît un nouveau concept qui n'existait pas avant qui est celui de l'aide aux pays sous-développés. Parce que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la théorie coloniale, c'était la colonie doit rapporter à la métropole. Et une colonie qui ne rapporte pas, c'est une colonie qui ne sert à rien. C'était le cas, effectivement, d'Afrique equatoriale considérée la cendrillon de l'Empire français. Donc ça, ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Un petit peu avant, quand même. Ça n'a pas déjà commencé. Mais c'est, si vous voulez, le climat dans lequel Félicien Chalet a rédigé son rapport et dans lequel André Gide a rédigé son livre avec à peu près le même résultat. C'est-à-dire, pendant deux ans, un grand scandale. La presse en parle. Tout le monde dit, on va changer. Et puis, deux ans après, on a oublié. Alors, Gide, c'était la Deuxième Guerre mondiale. 1905, ça a été l'affaire d'Alné Gisiras. C'est plus la Première Guerre mondiale. Bref, ces grands scandales qui éclatent tous les 10 ou 20 ans à propos de l'Afrique équatoriale en France, retombent chaque fois pratiquement jusqu'à... véritablement émergent après la Deuxième Guerre mondiale l'histoire, une histoire repensée de cette période qui était une période très dure de l'histoire de la colonisation. Je ne veux pas généraliser en disant que toute l'histoire de la colonisation était épouvantable. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est vous dire, qu'en Afrique équatoriale, entre 1890 et 1930, ça a été effectivement terrible. de presque aussi... pas autant, mais presque aussi terrible qu'au Congo, dit le Congo belge. Et puis, évidemment, et c'est un héritage, effectivement, c'est un héritage qui reste là, dont les descendants, que les descendants connaissent. Dès que vous creusez un petit peu, on vous raconte des tas de choses. Enfin, c'est tout un passé qui a été enfoui, parce qu'on n'aime pas souvenir des choses désagréables, mais qui n'a pas été oublié par tous. Et je pense que c'est pour ça que c'est important de le connaître, de comprendre que d'en parler, ça n'est pas dire c'est mal, c'est dire c'était comme ça. Il faut le savoir pour comprendre ce que ça donnait après. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur. Si vous voulez, les historiens ne sont pas là pour juger. Ils sont là pour décrire, pour expliquer, et pour dire, bon, ça laisse des traces, et quelles traces ? Et il faut comprendre quelles traces et pourquoi. C'est un petit peu le métier de l'historien. Merci. Merci beaucoup. Je ne suis pas historienne, et mes origines sont américaines. Donc ma première parole de réponse va être Black Lives Matter. Pardonnez-moi, c'est un peu farfelu. Mais je suppose qu'il y a quelques questions dans la salle, et donc je pense qu'on peut prendre 5 minutes, mais peut-être pas plus, mais 5 minutes si vous avez quelques questions. qui se lance ? Moi, je vais vous poser une question, madame. Vous avez dit que vous aviez rencontré Félicien Chalet. Est-ce qu'il vous a parlé de Peggy ? Écoutez, honnêtement, j'étais jeune chercheuse, ça devait être en 65, 64, il est mort à ce moment-là, un ou deux ans après, il était très âgé. Moi, j'étais toute jeune, je commençais mes recherches, j'avais en réalité pas grand-chose à lui demander, sinon à voir un témoin. J'ai été reçu par un vieux monsieur absolument charmant, j'ai un très bon souvenir de ces deux heures que j'ai passées avec lui. J'avoue que je ne me souviens pas beaucoup de ce dont nous avons parlé, sinon qu'il avait voyagé, qu'il était intéressé par ce que je faisais, enfin des choses de ce genre-là, mais ça n'a pas été une rencontre. C'était une rencontre très importante parce que c'était un témoin vivant que je voyais et qui avait vécu tout ça et qui l'écoutait avec indulgence, vu son âge, mais ça n'a pas été très rentable, sinon sur le plan scientifique. Sinon qu'il existait, qu'il était là toujours et qu'il avait une évolution, effectivement, qui a été anticolonialiste très longtemps, pratiquement déviée pendant la Deuxième Guerre mondiale par pacifisme exasérué qui ne lui a pas fait comprendre du tout ce qui se passait dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais malheureusement, je ne veux pas vous en dire plus. On peut peut-être signaler effectivement le texte que Félicien Chalet a publié en 1954. Il s'appelle « Peggy socialiste » qu'on retrouve encore assez facilement parce qu'il a été publié à un certain nombre d'exemplaires et qui est un témoignage très intéressant parce que c'est justement un compagnon de route très proche dont le chemin s'est un peu écarté de suite de Peggy alors que Peggy devenait très patriote. Félicien Chalet, lui, s'est plutôt attaché à son pacifisme très ancré en lui. Et ça a été un motif de divergence même si Chalet, à la fin de sa vie, éprouve le besoin, comme a pu le faire Romain Roland juste avant de mourir, de revenir à Peggy. Ce qui est le cas aussi de Julie Isaac dont on a parlé tout à l'heure ou même de Robert Debré, le grand médecin qui, lorsqu'il publie ses mémoires, fait son premier chapitre sur Charles Peggy. Donc il y a aussi tous ces compagnons de route qui, à un moment donné, plusieurs décennies après, retrouvent ce besoin de revenir à Peggy, ce qui est quand même la marque d'une personnalité qui les a beaucoup marqués. A-t-il une autre question ? Bonjour Madame. En fait, vous parliez tout à l'heure des administrateurs et de la structure administrative qui était plutôt lacunaire. Et je souhaitais savoir quel était le rôle des notables locaux et le rapport avec ces notables, notamment dans la formation républicaine qui était avancée à l'époque où on disait oui, la République apporte également une structure scolaire, etc. et qui a été après particulièrement visible lors des décolonisations africaines avec ces structures administratives qui mettaient en avant en effet des figures locales. Alors, je peux vous répondre pour la première période. En Afrique équatoriale, la formation a toujours été limitée, mais particulièrement limitée au démarrage, parce qu'il n'y avait rien. Il y avait des gens dans les villages qui enseignaient ce qu'ils savaient dans les villages, mais il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien du tout. Les premières missions et le gouvernement de Mradza à la fin du XIXe siècle, ce n'était pas pour créer des écoles. Le rapport dont je vous parlais tout à l'heure, il est intéressant parce qu'il explique que dans le personnel colonial qui était très limité, il y a quelques personnes qui ont envie d'enseigner aux enfants. Alors, il y a quelques militaires, il y a quelques agents coloniaux qui font école pour alphabétiser, mais c'est quelque chose de très embryonnaire. Et finalement, l'école qui va exister, c'est assez vite les missionnaires catholiques, en particulier, il y a eu un personnage qui était très important en Afrique équatoriale, qui s'appelle Monseigneur Oguar. Oguar arrive à Mradza, à Mradzaville en 1885, et il reste en Afrique équatoriale jusqu'à sa mort en 1930 et des poussières. J'invente un peu, mais enfin, très âgé, en tous les cas. Et donc, il y a eu une mission catholique active avec des écoles. Mais disons que, pour sauter à 1944, j'ai étudié la situation scolaire en Afrique équatoriale, très différente de la situation scolaire en Afrique occidentale, le diplôme auquel un petit Africain d'Afrique équatoriale pouvait espérer, qu'il pouvait espérer obtenir, c'était le certificat d'études. Ça, c'était vraiment le sommet. Et il n'y en avait pas beaucoup. Par conséquent, au moment de... Si on extrapole un peu, ça c'était en 1944, 1944, 1960, vous aviez un personnel africain indépendant, squelettique. Ce qui explique d'ailleurs la coopération française technique, absolument nécessaire, parce qu'il n'y avait rien encore. C'est une partie de l'Afrique colonisée qui a été relativement abandonnée, il y en a d'autres, mais ça n'a rien à voir avec l'Afrique occidentale, où les missions étaient beaucoup plus actives, où il y avait aussi un peu d'école publique, où le français était obligatoire dans les écoles à partir de 1914, et où vous avez quelques diplômés qui se sont fait remarquer dès avant la guerre comme quelques génies comme Senghor. Mais ça, ça n'a pas existé en Afrique équatoriale pour ces raisons historiques, anciennes. Ça a été une zone d'esclavage, d'esclavage externe et d'esclavage interne profonde jusqu'à la fin du XIXe siècle. Bien. Merci pour vos questions. Merci de cette discussion et la belle communication. Nous nous tournons vers mon voisin Yves Brûlé, HTR à l'École pratique des hautes études, correspondant de l'Institut, Académie des sciences morales et politique et directeur de France Mémoire. L'historien Yves Brûlé est spécialiste de diplomatie française et de relations internationales au XIXe siècle. Il est l'auteur de 12 ouvrages, dont La laïcité française, 2015, et La France et la paix, 2016. À diverses reprises, il a aussi publié dans l'amitié Charles Péguy. Et aujourd'hui, il nous présente les peuples soumis dans les empires européennes. Merci beaucoup. Bien. D'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité, cher Éric, à participer à ce colloque à double titre. D'abord, j'en suis heureux à titre d'historien, qui est mon métier, mais aussi comme directeur des commémorations nationales, qui est un service aujourd'hui de l'Institut de France et qui s'appelle France Mémoire. Alors, chez moi, le vrai péguiste, c'est plutôt Pauline, que je remercie beaucoup, mon épouse, de m'avoir aidé à me retrouver dans cette œuvre extrêmement riche, dans laquelle un non-spécialiste se perd assez vite. Voilà. Alors, puisque nous sommes dans une commémoration, eh bien, autant commencer par là. dans un cahier de 1909, à nos amis, à nos abonnés, Péguy tente un bilan de son action et se demande si un jour on va le commémorer. Et c'est l'histoire, c'est Clio qui parle à Péguy. Je cite. « Quelle sera votre fête ? Quel est votre anniversaire ? Quel sera le jour de votre commémoration ? Quel jour les petits arrivistes ultérieurs, c'est nous, célébreront-ils, organiseront-ils votre glorieux cinquantenaire, votre centenaire, votre bi, votre cinq centenaire ? » Il faut tout cela pour l'histoire. Ainsi par là Clio, fille de mémoire. Alors, Péguy, qui est dans un moment d'épuisement et de découragement, ne répond pas vraiment positivement à la question qu'il se pose lui-même, d'ailleurs, d'une certaine façon, et il se résigne à être rattrapé par l'idée de la défaite, de l'échec qui se poursuit, une défaite sur tous les plans de son action, dit-il, mais qui s'ancre, et c'est là que ça devient plus intéressant pour nous, dans la défaite qui a marqué sa génération peu avant sa naissance. Je cite, « Nous sommes des vaincus avant que de naître. Nous sommes nés dans un peuple de vaincus. Nous sommes nés peu de temps après la défaite, après le désastre, après l'invasion, dans un peuple militairement vaincu. » Alors, quel est le rapport avec le sujet ? Eh bien, si, parce que l'idée de la défaite crée une sorte de solidarité avec les autres peuples défaits que sont les peuples opprimés, même si la France est un pays de liberté. Et on va voir que d'ailleurs, ils trouvent qu'il pourrait y en avoir encore davantage ou que cette liberté est parfois menacée. Eh bien, il y a une forme de solidarité qui se crée par le fait, justement, que la France est aussi un peuple vaincu et que sa génération est une génération de vaincus. Et je citerai dans un cahier de 1901, Péguy, au fond, écrit ceci, « Quand j'étais petit garçon » et cette citation, j'ai fait le rapprochement avec ce que je viens de mentionner, « Quand j'étais petit garçon, combien de fois n'ai-je pas recommencé dans mon Durui, donc le manuel d'histoire de Victor Durui, la bataille d'Azincourt et la bataille de Crécy et la bataille de Poitiers et la bataille de Waterloo ? Combien de fois n'ai-je pas depuis recommencé la guerre ? » Ainsi qu'on l'a nommé, la seule guerre sans doute pour les gens de mon pays, la guerre de 1970. Combien de fois n'ai-je pas recommencé les défaites ? Je n'aimais pas les victoires, j'aimais recommencer les défaites. Et donc, au fond, on a l'impression que d'emblée, Péguy se situe dans le même camp que les peuples opprimés parce que, eh bien, la France a perdu la guerre et elle a perdu l'Alsace-Lorraine. Alors, je crois que dans l'approche politique intérieure, politique internationale, chez Péguy, finalement, on ne peut pas dissocier complètement le français et l'étranger. Ils ne traitent pas un sujet international parce que, de temps en temps, il faut en faire. Je crois qu'ils ne sont pas juxtaposés, mais elles sont, en quelque sorte, et on va le voir, souvent mises en miroir l'une avec l'autre. Et c'est ce qui m'a semblé intéressant dans cette petite présentation que je vais essayer de vous faire rapidement. Alors, quelques cahiers, quelques textes que l'on peut citer. 1902, Jean Dec, donc camarade de Péguy Anormal, agrégé d'Allemands, écrit donc le cahier sur la Finlande, qui a déjà été mentionné tout à l'heure dans l'introduction, mais l'introduction avait déjà tout mentionné. C'était déjà quasiment une synthèse, en fait. Donc, ça laisse peu de choses à rajouter, mais enfin, je vais essayer de rajouter quelques petites choses. Donc, la Finlande, qui était un pays autonome dans l'Empire russe, voit cette autonomie se réduire à la toute fin du XIXe siècle, parce que le parti panslaviste en Russie inspire l'idée qu'il faut russifier la Finlande par crainte des contagions de... Il y avait une institution autonome en Finlande qui pouvait donner des idées à d'autres parties de l'Empire. Et donc, cette russification de la Finlande commence en 1898. Elle crée, bien sûr, une hostilité dans la population, mais la classe politique finlandaise se divise, ainsi que le clergé. Et du coup, cette question commence à devenir internationale parce que d'autres pays d'Europe la regardent avec intérêt et c'est justement le cas dans les cahiers de la quinzaine. Et donc, il y a ce cahier sur la Finlande où Jean Deck conclut qu'il faut, je cite, une agitation souvent révolutionnaire plutôt qu'une résistance passive pour obtenir davantage dans le cadre de la Finlande. Alors, ce qui m'intéressait aussi dans ce cas-là, c'est que Péguy introduit l'idée que l'opinion publique a un rôle important à jouer, en fait, dans les questions internationales. Et il appelle, au fond, à cette prise de conscience, alors qui n'est pas complètement nouvelle, à la fin du XIXe siècle, tout de même, mais que les affaires internationales ne sont pas seulement les affaires des diplomates ou de l'élite politique, mais aussi de tout le monde. Il écrit quelque part au propos d'une affaire internationale qu'elle ne nous concernait pas, que nous n'étions pas compétents, que c'était l'affaire des diplomates, pour dire justement que ce n'est pas le cas, que c'est l'affaire de tout le monde. Et on peut rapprocher cela d'un cahier qui s'appelle l'opinion publique, enfin non, c'est un article, pardon, de l'opinion publique dans la revue Blanche en 1899, où Péguy réfléchit sur un des épisodes de l'affaire Dreyfus et il dit ce réveil de l'opinion publique dans l'affaire oblige à considérer aussi la politique étrangère, c'est-à-dire que la mobilisation des gens pour défendre Dreyfus, elle s'applique aussi en dehors des frontières de la France à d'autres Dreyfus et les peuples opprimés sont des Dreyfus un peu partout finalement. Et donc, l'opinion publique française qui a été capable de défendre Dreyfus est aussi capable de défendre les peuples opprimés. C'est en gros l'idée qu'il défend dans ce texte et dans ce texte justement, il fait aussi référence à la Finlande puisque c'est au moment où le début de la politique de russification commence en Finlande. Dès à présent, nous sommes assurés que cette opinion publique ne restera pas indifférente à ce coup d'État perpétré par le gouvernement du Tsar sur les libertés politiques de la Finlande, etc. sur la russification. Donc, l'opinion publique est aussi concernée par ces questions et là aussi, c'est une conséquence de l'affaire Dreyfus. Alors, un peu plus tard, il se rappelle que dans le cahier où il y avait le volume sur la Finlande, il y avait aussi la consultation de Bernard Lazare sur les congrégations et il dit que ce n'est pas un hasard, il me semble qu'on a lu tout à l'heure le passage, ce n'est pas un hasard et au contraire que l'idée de la lutte contre le monopole de l'éducation au fond, ne fait partie d'une même bataille que lorsque l'on dénonce la russification de la Finlande et la perte de l'autonomie de la Finlande. Et on nous l'a lu tout à l'heure magnifiquement, il n'y a qu'une justice finlandaise et française, il n'y a qu'une vérité finlandaise et française, il n'y a qu'une liberté finlandaise et française. Demain, si les Finlandais opprimaient les Russes, ce qui paraît assez peu probable, enfin, par les temps qui courent, on ne sait jamais, nous serions contre les Finlandais avec les Russes. Voilà. Et ce parallèle entre la politique intérieure et la politique extérieure, là, dans le cas du monopole de l'enseignement, la question des congrégations, on la retrouve aussi par ailleurs, dans le cahier de Raoul Allié sur Madagascar, où c'est la question de la liberté de l'enseignement, il fait un peu le même rapprochement aussi avec la politique de combe et la politique de monopole de l'enseignement. Alors, il y a un bon usage, un mauvais usage de l'opinion publique dans les questions internationales dont nous parlons, et Peggy, dans un autre texte que nous avons entendu tout à l'heure, dénonce le détournement possible par les politiques qui s'emparent d'une cause et qui en font finalement un argument politique. C'est ce que nous avons entendu. Un parlementaire français se constitue en France, le représentant, etc., l'ambassadeur de ce peuple national, et il convertit cette action, pour une bonne cause, en un acte d'autorité, de commandement, du point de vue de la politique intérieure. Donc ça, c'est le mauvais usage, et au fond, on voit le parallèle avec le détournement du dreyfusisme dans le combisme qu'il dénonce par ailleurs, sauf que là, on est tout de même dans le texte de 1904. Et à cet mauvais usage de la mobilisation de l'opinion publique en faveur des peuples opprimés, Peggy oppose le bon usage qui est celui des cahiers de la quinzaine, justement, des auteurs qui font des enquêtes factuelles, non polémiques. Une autre manière de mobiliser l'opinion publique sur ces questions, c'est le contraire de ces ambassadeurs ou de ces politiques qui font de la politique avec les causes des peuples étrangers. Et donc, là, on est par une action, par la diffusion de documents et de travaux de fond. Alors, j'en arrive à un moment important, bien sûr, dans toute cette histoire, c'est 1905, l'affaire de Tangier et le cahier Notre Patrie et cet autre écrit qui est une publication posthume qui est par ce demi-clair matin. Alors, cette question de Tangier donc renvoie au premier plan, en tout cas, dans sa pensée, le rapport entre la France et l'Allemagne, bien sûr, c'est le risque de l'invasion après la crise du Maroc et surtout après la pression allemande qui amène à la démission du ministre des Affaires étrangères, Théophile Delcassé, au début juin 1905. Alors, ce n'est pas seulement la menace allemande qui revient, c'est aussi la question d'Alsace-Lorraine qui revient au premier plan, en quelque sorte. Les deux sont évidemment liés. Disait-il que la guerre de 1970-71, donc la perte de l'Alsace-Lorraine était pour tout le monde le plus odieux attentat qui ait jamais été commis contre la justice et le droit des peuples et finalement, cela revient au devant de la scène parce que la France est de nouveau la France des libertés et de nouveau menacée par un État qui n'est pas un État de liberté, justement, qui est une Allemagne impérialiste et oppressive. Et alors, à ce moment-là, il imagine une sorte d'histoire-fiction dans un bref passage que je vais lire parce que je crois que celui-là, on ne l'a pas encore entendu, qui est, il imagine que la France aurait été victorieuse en 1970-71 ou alors qu'il y aurait eu une guerre de revanche victorieuse de la part des Français. Alors, quelle aurait été l'Europe dans cette hypothèse ? Je cite, « victorieuse, la France démolissait l'impérialisme allemand pour la plus grande utilité, pour la plus grande joie, pour la plus grande santé des Allemands eux-mêmes et nous n'eussions point assisté impuissants à tant de crimes commis depuis ce jour contre des existences et contre des libertés nationales. Mais, adjoue-t-il, nous avons choisi de ne pas faire la guerre de revanche. Par là même, nous avons choisi que les peuples opprimés, que les peuples opprimés, donc on part d'un cas de l'Alsace-Lorraine et on le généralise immédiatement, continuasse d'être opprimés, que la lourdeur impérialiste allemande régenta impérieusement toute l'Allemagne et commanda en effet toute la politique européenne, toute la politique européenne, que la bureaucratie tsariste, donc là on voit le glissement, écrasa toutes les populations orientales, que l'épouvante amidienne maintint sous la terreur étouffée tout un empire. Donc à partir d'un cas, finalement, c'est la domination allemande sur la politique européenne depuis Bismarck qui est mise en cause parce que c'est cela qui représente la défaite de la liberté et donc qui répand en quelque sorte l'oppression à travers les différents empires européens et pas seulement l'empire allemand. Alors un peu plus tard, c'est le cahier sur les Polonais et les Prussiens rédigé par Edmond Bernus et publié en 1905. Edmond Bernus, qui est un ami protestant de Peggy et qui partage avec lui beaucoup d'idées et qui explique que la question polonaise n'est pas seulement une question intérieure. On aura un peu l'impression que finalement, les Polonais se sont satisfaits de leur situation. les uns sont en Allemagne, les autres sont en Russie, les autres encore en Autriche, Hongrie. Mais il dit au contraire, attention, c'est une question internationale qui va revenir sur le devant de la scène. Et au passage, Bernus fait du Peggy en disant, en faisant une comparaison entre la lutte contre la langue polonaise dans la partie prussienne de la Pologne et la lutte contre l'usage de la langue bretonne à l'époque du gouvernement d'Émile Combes. Vous voyez, toujours ces parallèles. Il explique quand même que la Bretagne n'est pas la Pologne, mais enfin, il fait tout de même le parallèle. Alors, Bernus décrit la germanisation des territoires polonais et il l'explique par le fait que l'Allemagne, autrefois, dans les années 1830, 40, il y avait des libéraux et au fond, aurait pu faire évoluer la situation de la Pologne dans un sens d'autonomie, de respect de la particularité polonaise, mais pas du tout. En fait, l'Allemagne a mal tourné au fond. Et c'est la transformation de l'Allemagne qui amène les Allemands à imposer leurs lois de manière beaucoup plus dure et du coup, les Polonais ne peuvent plus se satisfaire d'une simple autonomie et qu'un jour, ils vont vouloir, puisqu'ils sont restés une nation, obtenir d'être un véritable État. Et donc, ce qui aurait pu être résolu par des régimes d'autonomie partagés entre les différents empires n'est plus possible par le durcissement même de l'Allemagne. Et je cite Bernus, la Pologne étant restée une nation, il est impossible qu'elle ne tente pas de redevenir un État. Alors, on pourrait citer aussi également l'argent suite, un peu plus tard dans la chronologie, j'ai suivi la chronologie, qui revient sur la question de l'Alsace-Lorraine. Là, on est en 1913, si je ne me trompe pas. il dénonce une forme d'indifférence qui s'est répandue au sujet des Alsaciens Lorrains, dont on oublie qu'ils ont été Français. Et là, Peggy dit ou bien que l'on continue de nous parler de tous les peuples oprimés et alors que l'on nous parle aussi des Alsaciens Lorrains. C'est-à-dire que si on parle des autres peuples, n'oublions jamais l'Alsace-Lorraine. Et il rappelle à ce moment-là, dans une espèce de feu d'artifice, tous les cahiers qu'il a fait sur la Finlande, la Pologne, les Juifs de Roumanie et de Russie, ainsi que sur les questions coloniales. Et il insiste sur le parallèle entre le cahier sur l'Alsace-Lorraine et les trois cahiers sur la germanisation de la Pologne que j'ai mentionné à l'instant. Et il dit l'oppresseur est le même, la méthode d'oppression est la même, l'oppression est la même. Et je passe sur notre jeunesse, mais j'en reviens tout de suite pour ne pas trop déborder à quelques mots de conclusion. Et je citerai une phrase qui me semble dire réunit bien cette idée qu'il y a une forme d'unité dans le combat. Au fond, l'oppression est la même parce qu'il n'y a toujours qu'une seule oppression et la liberté, il n'y a pas une liberté pour les Français, une liberté pour les autres. Et il écrit ceci, quand nous travaillions tous ensemble à délivrer le capitaine innocent, on revient toujours finalement à cela, à délivrer le peuple de France, nous travaillions aussi sans le savoir à sauver de châtiments inhumains les malheureuses anamites. Il y a une solidarité de toutes les causes justes et humaines en luttant pour l'une d'elles, c'est toutes les autres aussi qu'on fait progresser. Alors, je finirai simplement avec un passage qui montre, en 1905, qui montre la fragilité, enfin, on est un peu obligé et malheureusement de finir sur l'actualité et de la pensée de Péguy, sur la fragilité de la liberté dans le monde. Et il dit qu'on ne peut pas s'appuyer sur la certitude d'un progrès, finalement, le monde allant vers la liberté et la démocratie. Peut-être qu'il y a 30 ans, on n'aurait pas fait cette même conclusion. Aujourd'hui, on l'a fait. Et je cite Péguy, « Ce serait commettre une erreur grossière que de s'imaginer que la marche de la culture et de la justice et de la liberté dans l'histoire de l'humanité est réglée souverainement par je ne sais quelle fatalité bienveillante. » Et il dit, il fait une sorte de géographie, finalement, des pays libres. « France, Angleterre, Italie, quelques fragments de l'Amérique, des fragments de la Belgique, de la Suisse, occupent sur la carte du monde une étroite bande, quelques parcelles misérables et précaires, étroites en largeur, étroites en profondeur aussi, une mince pellicule, fragile, toujours agitée, toujours vacillante et toujours menacée. » Alors, la géographie a quand même un peu changé depuis un siècle, mais enfin, après tout, peut-être pas tant que cela. Ce petit fragment qui flotte et peut très bien plonger et peut très bien plonger est tel qu'il est, touchant selon qu'il soit, le seul espoir de tout le monde. Alors, si l'on est comme Peggy ami de la liberté, il est difficile de penser complètement autrement aujourd'hui, malheureusement. Alors, je ne voudrais pas finir sur une note aussi pessimiste puisqu'après tout, si la pensée de Peggy est encore lue, analysée et qu'elle réunit encore autant de monde sur un colloque comme celui d'aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un peu d'espoir. Merci. Bravo, merci beaucoup pour cette belle communication. J'ouvre tout de suite pour cinq minutes de questions. Oui, une question sur la... Je ne sais pas s'il faut dire la cohérence de la pensée de Peggy par rapport à la question des peuples opprimés. Mais si on en revient à la crise marocaine que vous avez évoquée, qui a été évoquée ce matin, le fond de l'affaire, c'est la France peut-elle, doit-elle coloniser le Maroc ? C'est bien sur cette question-là que finalement, l'Allemagne s'affronte à la France. Et la réponse de Peggy à cette question, elle est, oui, la colonisation, me semble-t-il, la colonisation du Maroc par la France n'est pas illégitime. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être y a-t-il, sur la question en particulier de la colonisation et de l'attitude par rapport aux différents peuples opprimés, des tensions internes à la pensée de Peggy qui renvoient aux tensions qui étaient celles de la Troisième République en général. Sur la question liberté, colonisation, Ferry estimait qu'il y avait un devoir de coloniser en raison même du fait que la France était porteuse de liberté. La pensée de Peggy est un peu, me semble-t-il, dans cette ligne-là également ? Mais je me trompe peut-être. Alors, j'ai un peu peur de répondre parce que je ne suis pas spécialiste de Peggy, mais plutôt de relations internationales. Ce qui m'a semblé, en regardant un peu tous ces textes, il y a des, notamment le cahier sur Java par exemple, alors ce n'est pas lui qui l'écrit, mais il y a tout de même, il donne la parole ou en tout cas par écrit à des gens qui ont une position très mesurée, enfin qui sont pragmatiques, qui voient les avantages et les inconvénients. Après, je suis incapable de faire là comme ça une synthèse de la position de Peggy par rapport à la colonisation. D'autres, certainement, seraient mieux à même d'y répondre. Par contre, sur 1905, que ce soit la question marocaine ou une autre question, ce n'est pas tellement son sujet. La question, c'est qu'à propos de cette crise-là, l'Allemagne a dicté sa loi au gouvernement français, finalement, à tel point de faire déboulonner un déboulonnable ministre des Affaires étrangères, Théophile Delcassé, et c'est ça qui le jeûne. Alors, ce qui nous manque un peu, c'est qu'est-ce qu'il a pensé pendant la conférence d'Alge-Ziraz, qui a suivi quelques mois plus tard et qui a résolu la question, enfin provisoirement, la question du Maroc et qui a tourné à la défaveur de l'Allemagne, en fait. Mais ça, on ne le sait pas, malheureusement. Donc, il y a juste ce moment où il y a cette crispation autour de la démission de Delcassé. Mais, vous voyez, ça aurait pu arriver sur une autre affaire que l'affaire marocaine. Enfin, c'est comme ça que je le vois à ce moment-là. Parce que, bon, la France n'était pas complètement isolée non plus. À ce moment-là, elle s'était rapprochée de l'Angleterre. Par contre, l'Allemagne, elle, elle avait besoin d'un coup de force. Ça, c'est sûr. Enfin, il y aurait une analyse fine à faire, mais qu'on ne peut pas toujours faire parce qu'on n'a pas les commentaires suivis. Mais d'autres seraient peut-être plus capables de moi d'y répondre. Je vois Charles Coutel qui lève la main là-bas. Juste, Patrick Charlot, tout à l'heure, va nous parler de cette question justement dans sa communication. Donc, ce serait une bonne manière de conclure. Merci pour cette belle entame d'après-midi. Je me pose une question qui est à la fois de récapitulation par rapport à la belle matinée, mais aussi dans l'élargissement et la projection de nos recherches dans cette inquiétude que nourrit Péguy d'être le porte-parole des opprimés tout en les respectant, car nous ne voulions pas à l'époque que l'oppression sert de vecteur à des idéologies elles-mêmes que n'a-t-on fait dans l'histoire du mouvement ouvrier en se prétendant porte-voix des opprimés. C'est un genre suspect. Il y aurait, et là, c'est ça ma question, une spécificité que tu dégages et que je souhaite peut-être pas approfondir, mais sur laquelle on pourrait insister. Dans le travail de critique sur soi de Péguy qui justement ne veut pas utiliser l'oppression des peuples à des fins idéologiques, est-ce qu'il n'y aurait pas, puisqu'on est autour de 1904-1905, si j'ai bien suivi, une spécificité, une extrême originalité des suppliants parallèles, le très beau texte de 1905 qui échappe un peu au corpus dégagé brillamment ce matin par notre ami, Nisté Nicolas, où il approfondit son idée qu'il y aurait chez les peuples opprimés une manière de s'exprimer avec à la fois de la fermeté, de la dignité qui, à un moment donné, on en parlait avec Pauline au milieu des agapes arméniennes, permettrait de comprendre pourquoi Péguy se fait le porte-voix des opprimés sans les exploiter, mais n'hésite pas à élargir vers l'antiquité gréco-latine, enfin, surtout grecque, en mettant en parallèle dans un geste que je trouve extraordinaire la protestation, la supplication des ouvriers, vous vous souvenez, en 1905, le fameux Dimanche Rouge, et les chœurs de Sophocle, vous savez, dans Oediprois. Et il y aurait là quelque chose qui échappe au corpus de ce matin, mais qui ouvre une perspective parce que ces peuples opprimés n'ont pas besoin de maîtres, n'ont pas besoin de missionnaires en tout genre pour dire leur oppression, mais il la dirait, c'est ça ma question, pour toi, il la dirait d'une manière tellement originale que ça échappe à ceux qui veulent les exploiter justement, et ce serait sous la forme de la supplication. Bref, la supplication n'est-elle pas la voix des opprimés qui justement ne veulent pas se venger quand un jour, peut-être, ils prendront le pouvoir ? Je peux résumer la question ? Comme elle est formulée sur une forme intéronegative, ça veut dire positive en fait. Non, à vrai dire, ta remarque, je m'incline devant un tel savoir, moi je suis incapable d'analyser davantage, je pense que c'est très intéressant, mais il faudrait que les vrais Péguistes se positionnent parce que moi je suis là à titre presque d'amateur, donc un vrai Péguiste va te répondre. Ce n'est pas du tout un vrai Péguiste s'exprime, simplement dans les actes du colloque, il est prévu que l'on consacre un papier à ce sujet qui effectivement, on n'a pas pu traiter compte tenu du nombre d'intervenants aujourd'hui, mais qui est effectivement un point assez nodal dans l'oeuvre de Pégui qui est aussi la manière dont les faibles tiennent l'effort finalement et la manière dont les forts ont besoin des faibles, on retrouve ça dans la notion d'espérance, la petite espérance qui mène ses deux sœurs, etc. Et c'est un thème très important chez Pégui lorsqu'il parle des opprimés, il parle aussi de la capacité qu'ont les faibles à s'imposer d'une autre manière face aux forts. Et je rejoins tout à fait Charles dans sa remarque. Oui, donc j'en étais à Pégui et les 50 nuances des Grecs, je pense qu'il approuverait, en tout cas, à ma droite, qui va changer de place dans un instant, ou bien il peut se mettre là, d'accord, je vois. Excusez-nous, c'est la table roulante, les chaises roulantes, c'est assez sympathique, comme ça, ça fait de l'animation. voilà. Mon cher ex-voisin, à ma droite, Salomon Malka, et spécialiste, comme vous le savez, d'Emmanuel Levinas et de Franz Rosenzweig, dont il a publié deux ouvrages critiques pour chacun. Donc déjà, il a toute mon admiration. Il est un grand lecteur de la Bible, donc je vous conseille son dictionnaire intime de la Bible, chez Armand Colin. Nous lui devons aussi, et nous en sommes très fiers, le dictionnaire de Charles Pégui, paru en 2018, et avec ça, huit autres ouvrages. Aujourd'hui, il nous parle de Pégui, à adresse aux Juifs. Merci. On m'entend, là ? Merci à vous, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous, et dans ce lieu si évocateur, j'ai fait pour venir le chemin, je suis passé par Bourg-la-Reine, et de Bourg-la-Reine, j'arrive au lycée Lacanale, et ma foi, c'est assez émouvant de faire le parcours qui a été peut-être celui de Pégui. Je voudrais évoquer dans cette communication ce que j'ai appelé l'adresse aux Juifs, ce que Pégui appelait lui-même le témoignage pour les Juifs, qu'il faudrait étendre au-delà, au soutien des peuples opprimés, à commencer par les Arméniens, dont je dirais quelques mots, mais aussi les Juifs russes en but au massacre de Kichinev, les Juifs de Roumanie, les Juifs d'Algérie. Tout cela s'inscrivant dans le même mouvement de présence au monde qu'on examinera à travers les œuvres et aussi à travers les cahiers de la quinzaine. Double présence au monde, comme l'a dit mon prédécesseur, je rejoins cette idée d'une présence en miroir chez Pégui, à la fois nationale et internationale. Pégui et l'Arménie. Dans la revue L'Histoire de la Shoah, la revue d'Histoire de la Shoah, Géraldine Leroy publie en 2003 un article sur l'Arménie dans l'œuvre et la pensée de Charles Pégui. Les premières vagues de massacres d'Arméniens coïncident avec l'entrée de Pégui à l'école normale le 31 juillet 1894. Il s'affirme déjà socialiste, se situe sous le patronage de Jaurès, tout en marquant une attirance pour les idées anarchistes. Les premiers témoignages directs sur les événements d'Arménie se trouvent dès cette époque. Pégui fait signer des pétitions, il rédige un compte-rendu pour la revue socialiste en mars 1897 sur un livre consacré au sujet sous le titre « La politique du sultan ». Et dans ce livre, dans cet article, Pégui évacue l'hypothèse d'une responsabilité collective du peuple turc dans les atrocités commises. Il attribue en revanche un rôle décisif au sultan Abdoulhamid. Il voit en lui le véritable auteur d'un projet d'extermination minutieusement programmé. Il souligne aussi dans ce compte-rendu que les peuples européens ne sont pas davantage à mettre en cause et renvoie aux relations internationales à l'époque. C'est un développement – vous avez parlé d'actualité de Pégui – et c'est un développement qui rend un son très actuel dans le contexte d'un déclin de la puissance russe. Les nations européennes cherchent à protéger leurs intérêts en ménageant le gouvernement turc. Et on s'aperçoit que cette analyse pourrait être tout à fait applicable à la période que nous vivons. Il y aura par la suite la guerre d'extermination, l'émigration des familles arméniennes qui tendent leurs maisons détruites par les incendies, les vieillards portés par les épaules. Il y aura plus tard les témoignages de Franz Werfel, les témoignages de Vassili Grossman sur l'Arménie. Mais l'engagement de Pégui sur le sujet comme celui de Bernard Lazare intervient très tôt. Géraldine Leroy note que l'Arménie est présente dans le premier numéro des cahiers de la quinzaine en date du 1er janvier 1900. On y trouve une motion de la Ligue des droits de l'homme qui invite le gouvernement à empêcher le renouvellement des massacres qui ont décimé une population sans défense et désolée l'humanité entière. Il y aura par la suite une série de cahiers consacrés au peuple opprimé et ce thème deviendra un des axes majeurs de la revue. Pégui sollicitera Pierre Quillard pour l'établissement d'un cahier de 166 pages intitulé pour l'Arménie mémoire et dossier et la tragédie arménienne d'une manière générale restera extrêmement présente chez lui. Il écrira dans ce même article de la revue socialiste « C'est ici le plus grand massacre du siècle. Ni les massacres turcs de 1822, du Liban en 1860, de la Bulgarie en 1876, ni les massacres de juin 1848 et de mai 1871 n'ont fait à beaucoup près un si grand nombre de victimes. » Géraldine Leroy montre combien la question arménienne va combien cette question-là va façonner sa vision du monde et atténuer sa croyance dans le socialisme institutionnel, dans le socialisme officiel. Je cite « Quand tout un peuple de 300 000 personnes est non pas seulement assassiné mais tourmenté des mots les plus effroyables par l'ordre d'un tyran, il est oiseux et même il est criminel de passer son temps à chercher à savoir de qui on pourrait faire le jeu en venant au secours de ce peuple. » Je vous dis quelques mots des pogroms de Quichinèvres. C'est le 6 et le 7 avril 1903 que le malheur s'abat sur Quichinèvres, capitale de la Bessarabie qui fait partie à l'époque de l'Empire russe. La population avec l'aide de l'armée et de la police accuse les juifs de crimes rituels et fait des centaines de morts. La presse internationale s'émeut les intellectuels russes comme Gorky ou comme Tolstoy très admirés par Péguy condamnent les massacres. Le poète Bialik se rend sur les lieux et publie dans la ville du massacre un poème en hébreu qui sera traduit en russe par Vladimir Jabotinsky. Entre la fondation des cahiers et sa mort en 1903, Bernard Lazare rédige un numéro sur les juifs d'Europe centrale et en prépare un autre sur les juifs de Russie et c'est lui qui amènera à Péguy Henri Dagan, auteur d'un reportage sur les juifs de Kichinev. Dans un cahier postérieur sur les juifs russes, le Bund et le sionisme, Elie et Berlin, journalistes, analysent les conséquences du pogrom de Kichinev à la fois sur le mouvement révolutionnaire russe et sur le sionisme. Et il conclut son étude par ces mots que ce soit en Russie où ses fils montent allègrement sur l'autel de la révolution, que ce soit en Palestine où ils rêvent d'une société meilleure, c'est toujours son idéal de justice et de vérité qu'Israël poursuit avec une ténacité inlassable dans la grande lutte pour l'émancipation humaine. Le peuple de la Bible et des prophètes n'abdique pas ses anciennes traditions. Et dans un cahier d'Henri Dagan dédié à la mémoire de Bernard Lazare et intitulé les massacres de Kichinev et la situation des prolétaires juifs de Russie, il est mentionné que parmi les membres du comité pour les juifs de Russie, on compte l'archevêque de Paris et l'écrivain Victor Hugo. On y trouve aussi une lettre très émouvante de Tolstoy en défense des juifs russes. Je veux dire un mot du quinzième cahier de la quinzaine. On trouve dans ce cahier un texte de Bernard Lazare sur les juifs roumains, un courrier sur la guerre d'Algérie et une analyse de l'antisémitisme en Algérie et souligner le fait qu'on pouvait cumuler en Algérie l'anticléricalisme et l'antisémitisme, qu'on pouvait même cumuler le républicanisme et l'antisémitisme, qu'on pouvait cumuler aussi le socialisme et l'antisémitisme. tout cela fait un conglomérat toxique surtout si on ajoute la présence en Algérie d'Edouard Drummond dont le livre La France Juive a tiré à 40 000 exemplaires. Il y a enfin dans le même cahier un courrier de Bernard Lazare adressé à Anatole le roi Beaulieu sur la situation des juifs de Roumanie certes les juifs de Roumanie ne sont pas massacrés par le kurde ou l'albanais mais combien ne préfèrerait-il pas cette mort prompte et brutale à la lente mort par la détresse le dénuement et la faim que lui impose le plus hypocrite des gouvernements avec la complaisance complicité de toute l'Europe qui a laissé sans réponse l'appel des états judis la convient à respecter les contrats qu'elle établit à la fin de ce cahier on annonce d'ailleurs la parution d'un précis de l'affaire Dreyfus lettre à un ami qui ne savait pas préfacé par Anatole France qui coûte 30 centimes c'était le prix des cahiers à l'époque et sur lequel le directeur de la publication se promet de revenir tant il est vrai que de l'affaire Dreyfus à la Roumanie et à la Russie de l'adresse aux juifs à la défense des peuples opprimés les cahiers de la quinzaine ne cesseront d'être un instrument de combat de Charles Péguy et les cahiers restent un instrument un exemple incomparable un exemple pour l'époque Jean-Louis Debré héritière tout à l'heure parlait de Robert Debré et je confirme cela parce que Jean-Louis Debré raconte que toute la série complète des cahiers 20 numéros par an pendant 7 ans 8 ans avait été rassemblée par le grand-père dans la bibliothèque de son salon et a été transmise à toute la famille de père en fils et s'est retrouvée aujourd'hui dans le salon de Jean-Louis Debré les cahiers restent un exemple pour l'époque et c'est un exemple aujourd'hui encore Peggy estimait que le rythme par quinzaine était un bon rythme parce qu'il permettait de passer en revue l'actualité et l'examiner en profondeur c'est ce qui fait que ces textes continuent d'être éclairants et pour certains d'entre eux demeurent sans égale comment une telle revue qui tirait un 1200 exemplaires tenu à bout de bras par un homme qui s'occupait de tout les commandes de papier les sommaires l'impression la relecture les corrections comment une telle revue a-t-elle pu tenir aussi longtemps c'est je dois dire un mystère réuni en pléiade aujourd'hui ces cahiers font partie intégrante je le crois de l'oeuvre de Charles Péguy permettez-moi une anecdote il y a six ans se tenait au couvent des sœurs de Sion à Anne-Karém un colloque sur le thème mystique d'Israël et on a évoqué à ce colloque l'ancien et le nouveau testament chez Péguy on a rappelé que l'éditeur Beauchene comptait au milieu des années 70 faire paraître une bible de Péguy voilà un projet qui malheureusement à ma connaissance n'a pas abouti et qui mériterait d'être remis sur le chantier on a évoqué aussi à ce colloque à Jérusalem le témoignage de péguistes juifs notamment Lazar Price et Vladimir Rabi ces témoignages répondaient à l'adresse aux juifs de Péguy qu'on retrouve dans notre jeunesse où il disait il ne sera pas dit que je n'aurais pas témoigné pour eux et en écho Vladimir Rabi critique littéraire aujourd'hui disparu disait en 1939 nous sommes seuls nous n'avons plus de Péguy nous n'avons plus Péguy pour nous défendre si j'ai encore quelques minutes je voudrais terminer puisque Yves Brulé parlait tout à l'heure d'un Péguy en miroir je voudrais terminer par ce Péguy en miroir en montrant comment Péguy tient constamment les deux bouts l'affaire réfusent d'un côté l'engagement dans la lutte contre les oppressions où qu'elles soient et d'où qu'elles viennent dans les œuvres en prose complète dans l'édition de la Pléiade à une page de distance dans un cahier en date de 1904 13 mars 1904 il y a deux il y a deux passages qui se qui sont précisément en miroir et je voudrais vous lire un extrait de ces passages non c'est pas facile de trouver dans la Pléiade les passages parce que c'est pas mais voilà voilà alors c'est le cahier numéro 5 en date du 13 mars 1904 il ne sortira pas un cahier de ma main c'est Peggy qui parle avant que j'ai publié ce portrait de Lazare il est en train de travailler sur le portrait de Bernard Lazare j'ai reçu j'ai gardé de notre ami et de notre collaborateur une image parfaitement nette j'ai pu écrire pendant les grandes vacances au moins les 60 premières pages introduction de mon travail mais ce travail se présente à moi comme si considérable que je ne sais pas s'il ne me demandera pas plusieurs années quelle qu'en soit la durée il ne sortira pas un cahier de ma main comme auteur avant le cahier de ce portrait outre ce que je dois à une telle amitié le portrait d'un tel homme l'histoire d'une telle conscience est socialement historiquement et moralement plus intéressante plus utile plus importante que de démêler péniblement et vainement les machinations de tous nos fantoches et une page plus loin comme quoi il y revient quand même qu'on oublie un instant les préoccupations politiques parlementaires absorbantes qu'on relise impartialement ces cahiers que nous préparions alors pour la Finlande et pour les juifs de Roumanie ou de Russie et que l'on nous réponde si les raisonnements si les prétextes et les tartufferies autoritaires n'ont pas en tout pays comme une même résonance et en tout temps ces deux ces deux d'extraits attestent de la présence au monde et de ses positions comme intellectuelles parce que cette double présence au monde est un peu le fait d'intellectuel et Julliard a raison de dire que Peggy n'a pas inventé l'intellectuel mais il a transformé un adjectif en substantif intellectuel était un adjectif il en a fait un substantif encore une fois je ne peux répondre qu'en ma personnalité propre et je me demande si la première Jeanne d'Arc de Peggy n'a pas été écrite pour préserver cette Jeanne d'Arc de Drummond et de tout ce qu'on en fait et que voulait en faire les antisémites et il s'avère que j'ai pris connaissance que ces personnes s'assemblaient autour de Jeanne d'Arc en Algérie probablement à Oran et aussi à Alger autour de la statue de Jeanne d'Arc la statue de Jeanne d'Arc d'Oran aujourd'hui se trouve à Caen j'enseigne à l'université de Caen donc voilà je passe devant cette statue chaque fois que je prends le tram pour aller à la fac et je pense beaucoup à ça quand je passe devant la statue à quoi elle servait avant aujourd'hui cette statue se trouve place de la résistance à Caen presque en face du mémorial pour la Shoah donc voilà j'ai une autre réaction et plus personnelle et qui touche pas vraiment à Peggy donc vous allez me pardonner une anecdote je veux pas épuiser votre patience mais j'ai été pendant mes études j'avais plein de petits boulots aux Etats-Unis ça coûte très cher les études je vous rappelle c'est pas comme ici et il y avait une période à peu près 8 mois où je vivais chez la famille Spertus à Chicago à Glenco au nord de Chicago en Bourgne Spertus de Spertus Collège de Judaïca qui est devenu l'université juive de Chicago en fait une famille extraordinaire très généreuse et sympa et ce monsieur faisait de l'art lui et son frère étaient immigrés aux Etats-Unis suite au pogrom donc moi en vous écoutant j'ai pensé à ces deux choses qui a priori n'ont pas grand chose à voir avec Peggy mais je vais ouvrir aux autres pour des questions beaucoup plus pertinentes voilà une petite question et si on peut poser deux questions de suite est-ce qu'il y a eu à un moment donné un approfondissement spirituel au judaïsme par la médiation d'Edmond Flegg qui passe un peu entre guillemets pour un un pays juif mais au beau sens du terme c'est vraiment pas une imitation servile est-ce que son philo-sémitisme s'est trouvé enrichi par non seulement le constat de l'oppression qui est notre beau thème d'aujourd'hui mais aussi l'amplification spirituelle de grâce à Edmond Flegg en nous rappelant que écoute Israël un important cahier le titre a été trouvé par Peggy qu'en penses-tu ? je crois qu'il y avait quand même un tropisme chez lui chez Peggy initialement je pense que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je regrette qu'on n'ait pas creusé davantage son rapport à la Bible et notamment son rapport à la Bible hébraïque mais aussi aux deux parce qu'on trouverait quand même on trouverait une approche très très originale pour l'époque mais évidemment que des amitiés ont compté à commencer par Bernard Lazare mais Edmond Flegg et et Julie Isaac bien entendu ont été très 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 actif dans et notamment dans son engagement pour l'amitié pour ce qui allait constituer les les fragments d'une amitié judéo-chrétienne c'est là que ça trouve sa source ça sera développé après guerre mais c'est là vraiment l'origine des choses et de ce point de vue on retrouvera d'ailleurs Julie Isaac en première ligne sur ce front là au lendemain de la guerre merci Salomon pour Salomon grâce à cette belle conférence Nicolas Faguet j'aurais une question à propos du sionisme est-ce que à propos du sionisme est-ce que Peggy en parle est-ce qu'il est-ce qu'il voit dans le sionisme une solution à l'oppression des juifs voilà est-ce que vous savez quelque chose sur ce thème on sait que Bernard Lazare a été a été très proche de de Herzl et de la naissance du mouvement du sionisme politique et l'affaire Dreyfus a joué un rôle extrêmement important d'abord pour Herzl lui-même qui assiste à la dégradation du capitaine Dreyfus et qui s'enferme dans son hôtel rue Cambon pendant toute une nuit et jette les les idées sur le papier les idées de ce qui allait devenir l'état juif et donc il y a une grande maintenant est-ce que il est il est mort trop tôt il est mort trop tôt à la fois parce qu'il aurait pu faire un tas de choses il avait beaucoup de projets en tête Juliard dit aussi que c'est ce côté inachevé de l'oeuvre qui lui donne sa force peut-être mais on aurait aimé je crois qu'il il avait l'intention de de traduire les évangiles de traduire l'Iliade de traduire peut-être la Bible je ne sais pas peut-être et tout ça tout ça a disparu sur les sionines je suis sûr qu'il aurait été plus loin mais il n'y a pas mais je le dis je suis je suis moi aussi un pégiste du dimanche je ne suis pas un spécialiste et mais donc je ne sais pas si si dans l'oeuvre on a beaucoup de d'allusions au au sionisme mais je le dis sous votre contrôle moi j'aurais bien une question aussi mais pas forcément pour vous Salomon on n'a pas pu poser de questions ce matin et je ne sais pas si c'est le bon moment j'ai l'oreille qui a pas mal teinté quand notre ami Nicolas a chié à à rappeler effectivement une chose qu'on sait mais qu'on a tendance à oublier ou à mettre sous le tapis à savoir que que Péguy parfois lorsqu'il parle des pays colonisés par la France notamment cède parfois à certaines facilités qu'on qualifierait aujourd'hui de racistes voilà le cas était cité l'arabe paresseux l'africain inférieurement intelligent bon c'est une chose que je savais effectivement que les pégistes même du dimanche savent un peu mais voilà qu'est-ce que alors il faut absolument se méfier de l'anachronisme évidemment c'est clair mais on est un petit peu interrogé quand même par ces facilités de langage de la part de notre maître à penser qui est ici clairvoyant dans plein de choses donc voilà si quelqu'un Nicolas ou quelqu'un d'autre a une réaction à cette réalité de ces petits glissements sémantiques de Péguy je suis preneur de ces réactions il y a peut-être d'autres réactions simplement ce que j'ai cité c'est jamais des propositions c'est pas des propos de Péguy j'ai pas trouvé des propos de ce genre dans Péguy lui-même c'est dans les cahiers donc l'auteur du cahier sur l'Algérie du courrier sur l'Algérie Félicien Chalet je crois que madame Vidrovitch nous a bien expliqué aussi le contexte de l'époque et que les meilleurs défenseurs des populations locales étaient aussi imprégnés d'une mentalité qui nous paraît aujourd'hui épouvantablement raciste mais voilà Félicien Chalet est à l'avant-garde de la défense des populations locales au Congo et il pense même d'ailleurs les défendre vous savez ce sont des gens primitifs ils sont un peu inférieurs intellectuellement c'est pour ça qu'il faut il faut les aider il faut pas les exploiter comme on le fait etc donc c'était plein de sollicitudes en même temps mais ça nous paraît épouvantablement choquant aujourd'hui même la façon d'ailleurs dont Félicien Chalet parlant des anamites qui trouvent à juste titre maltraités par les colons il dit on les traite comme des peuplades d'Afrique enfin mais donc Nicolas cette facilité mais voilà mais cela étant j'ai pas vu trouver j'ai pas trouvé mais ça existe peut-être je suis moi-même je reste encore un péguiste du dimanche mais j'ai pas trouvé le propos de Péguy lui-même de cette nature voilà pour ceux qui ne sont pas accoutumés à l'oeuvre de Péguy il utilise le mot race mais dans un sens qui n'est pas du tout raciste puisque pour lui c'est la lignée en quelque sorte presque familiale ou nationale c'est l'identité culturelle et c'est un terme qui à l'époque pouvait beaucoup s'entendre comme ça en dehors des catégories que Gobineau a pu développer mais lorsque Péguy utilise le mot race c'est au sens de corneille en quelque sorte dans le side il faut bien faire attention à cet usage merci je crois qu'on va prendre la pause de sorte de ne pas cumuler trop le retard et on est très contents de cette session donc si vous voulez bien applaudir de nouveau et après c'est 10 minutes il est mon grand plaisir de continuer à présider j'espère que je ne vous endors pas trop en tout cas les communications sont très bonnes donc là ça marche et maintenant j'ai le grand plaisir de présenter Patrick Charleau Patrick j'ai l'impression de le connaître depuis longtemps depuis toujours c'est peut-être pas très vrai mais enfin j'ai des souvenirs que je ne dirai pas si que je dirai parce que je crois qu'il m'a fait perdu un poste à Dijon mais il ne faut pas taquiner quelqu'un dans le couloir j'ai crié et tout et j'ai vraiment raté l'entretien mais enfin bon tant pis je le pardonne il est professeur actuellement de droit public et un grand pégiste je pense depuis toujours il a édité de nombreuses études actualité politique et juridique de l'égalité en 2003 utopie entre droit et politique en 2005 la solidarité en droit public 2005 la femme dans l'histoire du droit et des idées politiques 2008 parmi d'autres son ouvrage la troisième république ordre politique ordre moral ordre social 2014 n'est peut-être pas sans rapport avec son sujet d'aujourd'hui la politique des droits de l'homme et la vocation de la France merci beaucoup madame la présidente excuse moi excuse moi il y a presque 20 ans d'être passé dans un couloir comme ça sans le faire exprès je voulais aussi remercier évidemment le président de l'amitié Eric Thiers de m'avoir invité aujourd'hui et je le remercie aussi finalement de m'avoir laissé la dernière place aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et que je voulais évoquer et plus particulièrement par monsieur Jachier et monsieur Brulet donc excusez excusez moi d'avance pour les redites simplement je veux dire peut-être si je pouvais résumer mon intervention en un seul mot pour faire gagner du temps à tout le monde je crois qu'il n'y aurait pas eu de question des peuples opprimés pour Peggy s'il n'y avait pas eu d'affaire Dreyfus je veux dire tout vient de là s'il n'y avait pas eu d'affaire Dreyfus Dreyfus est pour lui le premier des opprimés et ça sera le modèle idéal et il le dit lui-même il ne guérira jamais finalement de cette affaire Dreyfus alors pardonnez-moi là aussi de commencer par une petite citation qui était faite ce matin le 27 avril 1913 Peggy dresse la liste des cahiers consacrés aux peuples opprimés et en tire ce constat certes je ne regrette rien et si ces cahiers étaient à refaire je les referai tous et j'espère que nous en referons encore bien d'autres des pareils mais je laisse la suite en suspens pour autant vous le savez il n'y aura plus aucun cahier consacré aux peuples opprimés après ce 9e cahier de la 14e série ce point final finalement peguiste consacré aux peuples opprimés vous le savez aussi sûrement on l'a évoqué au moins deux ou trois fois ce matin il est très original puisqu'il se situe dans le célèbre cahier baptisé l'argent suite l'argent suite il est surtout connu ce cahier pour être sûrement le plus violent de Peggy avec des attaques à outrance que certains aussi ont qualifié d'outrancière contre Jaurès contre Lucien R contre beaucoup d'autres ce cahier l'argent suite lui vaudra on le sait aujourd'hui de nombreux désabonnements de ses anciens amis contrairement aux autres cahiers traitant des peuples opprimés il s'agit ici d'un cahier de Charles Peggy écrit par Charles Peggy ce n'est pas non plus un cahier d'information la question des peuples opprimés dans ce cahier semble finalement n'être qu'un prétexte à plusieurs règlements de compte mais je crois qu'il n'est pas qu'un prétexte il va être plus que cela vous le savez mais il est très intéressant d'y revenir ce cahier a une structure très curieuse il commence tout d'abord par des attaques extrêmement violentes déjà contre Lançon Lavis et Lucien R contre tous ceux qui s'opposent je vous rappelle nous sommes en avril 1913 et là aussi le contexte est plus qu'important tous ceux qui s'opposent au fameux projet de loi qui arrive à ce moment-là à l'Assemblée nationale la fameuse loi de trois ans qui va augmenter la conscription qui passe de deux ans à trois ans pour permettre d'avoir beaucoup plus de militaires sous les drapeaux pour pouvoir lutter évidemment dans le cas d'une guerre qui s'annonce cette loi de trois ans ça va être finalement le débat politique qui va secouer toute l'année 1913 de manière extrêmement violente et le 13 mars c'est aussi l'une des raisons du cahier de Charles Péguy est publiée une pétition des universitaires contre la loi de trois ans les fameux entre guillemets intellectuels les sorbonnards qui viennent combattre cette fameuse loi de trois ans après ces premières attaques contre Lançon Lavis et R Péguy règle son compte de manière définitive à Seigneobos Seigneobos là qui en prend pour son grade puisque Péguy en profite à ce moment là pour donner sa propre version de l'affaire Dreyfus et sa version de l'affaire Dreyfus dans le quartier latin ensuite et là on arrive véritablement au sujet il règle ses comptes de manière très violente avec quelqu'un qu'on a sûrement tous oublié aujourd'hui qui est monsieur Francis de Précincé Francis de Précincé beaucoup moins connu que la vice R ou Jaurès y compris chez les pégistes qui est à l'époque le président de la Ligue des droits de l'homme et c'est au moment où il s'attaque à Précincé qu'arrive la question de l'Alsace-Lorraine curieusement à ce moment-là du cahier s'est vite évacué il repart aussitôt et là vous connaissez tous sur la vice R et Jaurès et les fameuses lignes sur la politique de la convention nationale etc. nous les connaissons tous ce n'est pas la peine d'insister si ce n'est ce qui est intéressant c'est la référence ici dans ce cahier à la convention et la manière dont la convention traitait les ennemis de l'intérieur ce qui n'est pas non plus sans lien vous allez voir avec la question des peuples opprimés et ensuite après les lignes sur Jaurès on revient à Précincé et à l'Alsace pour terminer finalement de manière assez curieuse la boucle est bouclée par la vice par là aussi vous connaissez sûrement ces fameuses lignes sur le gouvernement des vieillards que Michelet va utiliser pour lancer son fameux appel du 17 juin 1940 des réflexions très intéressantes là aussi qui ne sont pas sans lien avec la question des peuples opprimés avec la paternité la responsabilité du père et la lâcheté et voilà comment se termine ce cahier très curieux c'est donc un cahier qui selon moi que l'on prenne du début à la vice à la fin avec la vice avec au milieu la question de l'Alsace-Lorraine est un cahier qui a pour thème la trahison la trahison du socialisme la trahison du dreyfusisme la trahison de l'Alsace-Lorraine que l'on a abandonné et de là ou des guerres qu'il va falloir mener dorénavant qu'elles soient intérieures ou extérieures donc on le voit que la loi de trois ans est donc bien le prétexte assez mis au point et pour approfondir la question qui nous a été donnée à traiter aujourd'hui c'est-à-dire plus particulièrement pour aller vite mais c'est celle-là c'est la question de l'Alsace-Lorraine et du fameux droit des peuples soi-disant à disposer d'eux-mêmes entre autres il faut préciser certains points sur Péguy et la question alsacienne premier point même si évidemment vous le savez tous après il s'en est détaché il a longtemps considéré Lucien R comme son véritable père spirituel or il fréquente à l'école normale deux normaliens qui l'influencent qui l'influencent qui l'ont influencé et un qui l'influencera toujours c'est Lucien R et Charles Andler les deux sont alsaciens et évidemment évoquent avec lui dès ses plus jeunes années la question de l'Alsace-Lorraine qui est à en croire beaucoup Andler et R une véritable cicatrice dans le cœur de ces deux alsaciens deuxième mise au point évidemment vous le savez on l'a évoqué ce matin l'ennemi allemand est toujours présent chez Péguy puisqu'il est accusé indirectement d'avoir causé la mort du père évidemment il y a le coup de tangé 1905 il y a le combat permanent pour reprendre l'Alsace-Lorraine et vous le savez aussi de manière un petit peu plus j'allais dire moins viscérale et plus réfléchie la haine qu'éprouve Péguy pour le socialisme allemand qui n'a dit-il jamais rien compris à ce qu'était la liberté contrairement aux socialistes français y compris aux utopistes alors aussi et surtout c'est là que c'est intéressant ce cahier lui permet je vous l'expliquerai de régler ses comptes de manière définitive avec Francis de Pré-Sensé alors Pré-Sensé qui est-il c'est un journaliste il a été parmi les premiers Dreyfusard donc un ancien compagnon de Péguy puisque c'est lui qui fonde avec d'autres en 1898 la fameuse Ligue des droits de l'homme il va ensuite la présider de 1903 jusqu'à sa mort en 1914 il a aussi exercé une influence considérable puisque dès l'origine de la création de l'humanité en 1904 c'est lui qui va diriger avec Lucien Aire la rubrique politique étrangère on sait aujourd'hui par Angler que Aire détestait Pré-Sensé ce qui peut expliquer aussi la haine ensuite de Péguy contre Pré-Sensé il est député à partir de 1902 jusqu'en 1910 et c'est un nom qui n'est pas ressorti ce matin pendant les évocations c'est quelqu'un qui est extrêmement connu à partir de 1902 1903 pour s'engager de manière extrêmement virulente pour la cause arménienne et donc ça aussi vous allez voir dans l'argent suite Péguy va lui reprocher et surtout ce que Péguy ne supporte pas donc on sait qu'il le déteste depuis longtemps ce que Péguy ne supporte pas c'est qu'au congrès de Brest de la SFIO qui vient d'avoir lieu en mars 1913 Pré-Sensé en tant que président de la LDH fait un très long discours et il a cette formule cette phrase je vous en laisse juge si les Alsaciens lorrains veulent leur autonomie ils n'ont qu'à cela procurer eux-mêmes donc là Péguy voix rouge tout de suite et c'est une vérissable leçon que Péguy va faire au président de la Ligue des droits de l'homme en ressuscitant les textes historiques relatifs aux droits de l'homme alors vous le savez aussi Péguy a un grand talent évidemment d'écrivain il a un talent aussi pour les qualificatifs surtout tournant autour du physique de ses ennemis et de la grosseur de ses ennemis vous connaissez les lignes sur Jaurès ce volumineux poussa sur Thomas c'est celle que je préfère il dit il y a décidément trop de gros dans le parti des maigres c'est à dire à la Cephio et précinsé alors là c'est exceptionnel dans ce cahier je note ce bouffi ce tonneau donc aujourd'hui évidemment il croulerait sous les procès et encore plus méchant le plus cafard de toute la bande voilà ce qu'écrit Péguy dans ce cahier alors évidemment contrairement à vous tous vous l'avez dit j'ai une tare je suis juriste donc pardonnez-moi mais moi mes plans malheureusement ça sera deux parties et je suis malheureusement je ne peux pas faire autrement alors première partie qui va traiter dans ce cahier de la question de l'Alsace-Lorraine et la question des droits de l'homme deuxième partie qui est pour moi plus embarrassante mais on a déjà tourné autour y compris au moment des questions tout à l'heure dans la perspective de ce colloque ma deuxième partie je vous l'expliquerai mais vous allez vite comprendre la liaison du temporel et du spirituel dans la personne du soldat qui moi me pose problème effectivement à ce moment-là de l'exposer sur les peuples opprimés c'est-à-dire que le soldat est là pour protéger va être là pour protéger le spirituel et pour protéger certaines valeurs et là effectivement dans l'argent suite il n'est plus question des supplications il est question ici de la force et simplement de la force alors première partie l'Alsace-Lorraine et la question des droits de l'homme je cite Péguy avant l'explosion finale contre de Pré-Sincé il répond à Pré-Sincé moi non plus je n'aime pas parler des Alsaciens-Lorrains et je n'aime pas qu'on m'en parle quand on a vendu son frère il vaut mieux ne pas en parler voilà donc ça commence comme ça or évidemment leçon de droit de l'homme au président de la Ligue Péguy lui dit qu'il n'a strictement rien compris à la déclaration des droits de l'homme selon Péguy dans un premier temps dit-il dans la déclaration des droits de l'homme il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes alors je ne sais pas si parmi vous quelques-uns connaissent vraiment je ne veux pas dire la déclaration des droits de l'homme je la connais bien ça fait des années que je travaille dessus il n'y a pas un mot sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes dans la déclaration des droits de l'homme pas un mot ce qui fait que Péguy ne s'attarde pas trop curieusement mais dit-il dans ce cas-là s'il y a bien dans cette déclaration des droits de l'homme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes vous précensez gros cafard pourquoi vous ne l'appliquez pas à l'Alsace-Lorraine vous nous parlez tous les jours de la question arménienne de l'Arménie et l'Alsace-Lorraine pourquoi vous n'en parlez pas pourquoi n'y a-t-il pas un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour les Alsaciens-Lorrains la réponse de Péguy est toute simple parce que monsieur Précincé vous êtes un lâche un cafard un couard et que dit-il je cite là aussi c'est magnifique vous défendez les peuples opprimés que si l'oppresseur n'est pas fort quand l'oppresseur est fort et bien vous n'intervenez plus il n'y a pas de question d'Alsace-Lorraine pour vous pourquoi car vous avez peur de l'Allemagne et vous ne dites donc rien donc Péguy n'insiste pas là-dessus sur ce fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mais il revient à ce moment-là et c'est beaucoup plus intéressant et à mon avis moins hypocrite sur ce qu'est la déclaration des droits de l'homme pour lui et là aussi c'est très curieux pour un juriste parce que c'est aux antipodes de ce qu'on enseigne à nos étudiants sur ce que doit être le droit que dit Péguy la déclaration des droits de l'homme dit-il c'est une arme de guerre permanente pourquoi ? parce qu'elle n'a finalement que pour objectif finalité que de mettre fin aux injustices la déclaration des droits de l'homme n'est sûrement pas une déclaration de paix dit-il ça c'est fondamental depuis Dreyfus jusqu'à la fin la déclaration des droits de l'homme dit-il est une déclaration de guerre pour la justice or la justice évidemment doit aussi être rendue à nos frères Alsaciens-Lorrain le débat aussi qu'Éric Thiers connaît bien à ce moment-là le pacifisme la paix à tout prix n'ont rien à voir avec la déclaration des droits de l'homme il fait une critique extrêmement violente de la formule à la mode à cette époque-là la paix par le droit non le droit n'a jamais été fait pour faire la paix le droit est un instrument de revendication permanente le droit est un état de guerre permanent dit-il et il oppose de manière assez surprenante vous voyez bien dans la dans la pléiade en plus c'est écrit pour bien l'opposer en italique le système droit de l'homme qui est finalement un système de guerre au système de la paix et la formule vous connaissez tous les formules de Péguy magnifique formule de Péguy mieux vaut une guerre pour la justice qu'une paix dans l'injustice donc évidemment il faut aller se battre pour l'Alsace-Lorraine le droit sert à faire la guerre et à la suite de ce cahier dans la suite de ce cahier Péguy comme je vous l'ai dit revient après Saint-C pour lui faire parce qu'évidemment il est tellement bête après Saint-C qu'il n'a jamais lu en tant que président de la Ligue des droits de l'homme il n'a jamais lu la déclaration des droits de l'homme et Péguy lui lit la déclaration des droits de l'homme mais alors là je dois avouer que plusieurs moi j'ai toujours un mystère avec ça que Robert Burak soit disant résout dans la pléiade j'ai toujours du mal à ce moment là la déclaration des droits de l'homme que lit Péguy est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 celle de la constitution de l'an 1 c'est à dire que pour lui notre déclaration des droits de l'homme celle qui est rentrée dans notre droit positif celle de 1789 elle n'existe pas c'est celle de 1793 et là en lisant la déclaration de 1793 il lit les articles 33, 34 et 35 qui évoquent eux non plus le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes mais le droit de résistance à l'oppression ce qui n'est pas du tout la même chose et de manière très intelligente dans ce cahier là Péguy applique ce droit de résistance à l'oppression à la fois aux Alsaciens-Lorrains mais aussi à lui-même pour lutter contre l'ennemi de l'intérieur contre l'UT pour lutter contre la vice contre R contre Jaurès qui ont tout détruit et le combat le même c'est-à-dire le combat de Péguy pour son socialisme sa république sa justice et le combat des Alsaciens-Lorrains là aussi la formule est surprenante et intéressante nous ferons parce que cette guerre elle va arriver qu'elle soit intérieure ou extérieure nous ferons que ça ne ressemble pas à 1870 ou 1871 mais à 1793 alors avant de revenir un petit peu sur cet usage bizarre de 1793 ce qui est étonnant c'est que justement j'ai vu que parmi vous il y en a quand même quelques-uns qui ont scié les yeux pourquoi cette déclaration de 1793 que en gros à part les historiens tout le monde a oublié cette utilisation est surprenante pourquoi elle est surprenante parce que si on compare les deux textes de 89 et de 93 dans l'article 2 de la déclaration de 89 vous avez la liste des droits naturels de l'homme et parmi ces droits naturels en 1789 figurait le droit de résistance à l'oppression qui ne figure plus dans les droits naturels de 1793 et pourtant c'est cette déclaration-là dont Peggy va se servir et la formule de 1793 est que le droit de résistance à l'oppression n'est que la résultante des autres droits puisque le droit de résistance à l'oppression arrive tout à la fin de la déclaration de 1793 alors est-ce qu'il y a je n'ai pas de réponse est-ce qu'il y a une volonté de Peggy de se débarrasser de la déclaration de 1789 qu'il a plusieurs fois qualifiée de bourgeoise on n'a pas de réponse mais moi je dois avouer que je suis toujours un peu interloqué par cet usage qu'il fait de la déclaration et Burak évidemment comme tout ce qu'a fait Burak le remarque tout de suite ce qui est bizarre c'est que dans l'argent suite Peggy qualifie cette déclaration de 1793 de première comme si celle de 1789 n'avait jamais existé mais à mon avis il y a bien une logique profonde dans cette utilisation de 1793 tout au long du cahier pourquoi ? on le voit tout au long du cahier c'est un cahier où il voue son admiration à Robespierre au comité de salut public à la convention nationale les fameuses lignes de Jaurès et j'allais dire et peut-être et surtout pour la question des peuples opprimés la référence de Peggy à mon avis à ce moment là c'est l'armée de l'an 2 c'est l'armée de la liberté simplement l'armée censée apporter la république et la liberté à toute l'Europe opprimée voilà à mon avis le lien entre la déclaration des droits 1793 et le rôle évidemment que Peggy va faire jouer aux soldats à l'armée et là évidemment à ce moment là le comte de Pré-Sincé enfin les comtes de Pré-Sincé ont été totalement soldés il est massacré la formule dernière si monsieur de Pré-Sincé veut avoir la paix qu'il commence par nous la fiche et donc ce qui est très surprenant et on l'a évoqué tout à l'heure c'est que la libération des peuples opprimés ne peut venir chez Peggy que du soldat mais pas n'importe quel soldat celui qui va être finalement le rempart et l'instrument des idéaux de la république c'est à dire toujours cette mystique à mon sens du fameux soldat de l'Ande alors deuxième partie le rôle du soldat pour sauver le temporel et le spirituel alors vous savez Peggy le dit lui-même la Sorbonne dit-il la Sorbonne l'horreur absolue la Sorbonne a horreur du soldat mais la Sorbonne a besoin du soldat sinon elle ne pourrait pas exister les pages de Peggy sont ici très fortes sur vous le savez sur le soldat qui mesure la terre où l'on parle français le soldat qui mesure la terre où règnent les mœurs la race l'âme au sens vous l'a évoqué tout à l'heure Eric visant plus particulièrement l'Alsace-Lorraine il dit c'est le soldat qui doit mesurer la quantité de terre où un peuple ne meurt pas c'est le soldat français et le canon de 75 qui mesure la terre de la Sorbonne voilà et pourquoi la France et son soldat doivent intervenir en Alsace-Lorraine mais vous allez le voir aussi ailleurs parce que évidemment je parle du Peggy de 1913 de l'argent suite sans pour autant dire qu'il y a un véritable renoncement à partir de ce moment là pour le Peggy 1913 vous le savez la France a deux vocations dans le monde deux fidélités sa vocation de chrétienté et sa vocation de liberté alors évidemment l'argument ici est pratique et logique pour libérer l'Alsace-Lorraine au moins la vocation de liberté libérer le peuple frère qui est opprimé mais et dire quid et on l'a déjà évoqué quid des peuples colonisés par la France où Peggy finalement on l'a dit tout à l'heure n'a pas l'air de remettre en cause cette colonisation et là toujours dans l'argent suite il y a cette phrase c'est le soldat français qui fait qu'on parle français de Dakar à Bizerte le modèle du soldat de l'argent suite n'est pas explicitement celui de l'an 2 le fameux hussard de la république mais on l'a évoqué tout à l'heure et de manière assez curieuse le modèle du soldat de l'argent suite c'est Ernest Psycarie c'est-à-dire le petit-fils de Renan qui vient en 1913 de dédier à Peggy son livre l'appel des armes et Psycarie vous le savez tous il est lieutenant d'artillerie coloniale il a servi au Congo il a servi en Mauritanie et il faut l'admettre aussi en 1913 il est déjà entre guillemets le guide d'une certaine jeunesse nationaliste et c'est celui-là finalement l'exemple typique du soldat qui doit amener la liberté selon Peggy en 1913 le soldat le temporel doit donc nous dit Peggy garder n'importe où en France ou ailleurs le spirituel et vous connaissez tous la belle formule de Peggy le spirituel est constamment couché dans le lit du temporel ce qui permet finalement au nom des valeurs Peggy de la France et au nom de la mission de la France de justifier à la fois les guerres de libération que nous pourrions être amenés à exercer en Alsace-Lorraine tout comme les missions de colonisation ce qui rend à mon avis ce texte quand même extrêmement ambigu mais somme toute on l'a dit tout à l'heure aussi somme toute ça reflète une certaine idéologie officielle des républicains de la Troisième République mais là encore et en conclusion il faut je crois contextualiser ce texte de Peggy on l'a évoqué tout à l'heure je crois que c'est Yves Brulet qui l'a lu tout à l'heure après le texte magnifique de Peggy nous sommes dévaincus où il y a un fatalisme incroyable l'argent suite j'allais dire c'est le cahier du sursaut c'est-à-dire c'est le cahier un cahier de guerre un cahier de révolte c'est la révolte on l'a vu Lavis Lançon R Jaurès c'est la révolte contre tous ceux qui ont trahi et détruit le socialisme contre tous ceux qui ont trahi et détruit le dreyfusisme et maintenant avec la loi de trois ans contre tous ceux qui prétendent maintenant trahir la république et les valeurs de la république en abandonnant l'Alsace-Lorraine et en refusant la guerre contre l'Allemagne c'est contre ces trahisons permanentes que ce cahier-là est écrit et il le dit ouvertement Peggy nous n'acceptons plus d'être trahis et encore plus important pour lui nous n'accepterons pas que nos enfants soient trahis or la république idéalisée de Peggy le mythe de cette république c'est bien celle de 1793 et des soldats de l'an 2 le soldat français en 1913 doit être pour lui l'héritier de cette tradition révolutionnaire et les dernières lignes de ce cahier l'argent suite après les lignes sur la paternité et sur la lâcheté sont extrêmement profondes et curieuses que dit Peggy on c'est-à-dire lui on veut se rattraper d'avoir eu honte et alors par un besoin profond de compensation on devient courageux tout reflue le remords la peine l'antique et irrémédiable déception et on ferait tout pour qu'au moins ces enfants ne soient pas malheureux Peggy contrairement à ce qu'on a trop souvent dit n'est pas véritablement un conservateur c'est-à-dire que Peggy n'est pas seulement un héritier il est aussi et surtout un donateur Corneille je rendrai mon sang pur comme je l'ai reçu c'est ça le sens de Peggy alors évidemment on peut dire que Peggy a été naïf aveuglé mais enfin n'oublions jamais une des dernières lettres que nous connaissons la fameuse lettre à Geneviève Favre conclusion à mon avis peut-être de la journée aussi quand il part en août 1914 je pars soldat de la République pour le désarmement général et la dernière des guerres je vous remercie merci beaucoup Patrick Peggy en donateur vous avez des questions j'en suis certaine juste pour répondre à une interrogation de Patrick avant que le micro atteigne Charles sur 1789 moi j'ai une hypothèse il l'a écrit dans notre jeunesse il considère que 1789 n'est pas la vraie césure historique pour lui il y a une continuité entre l'ancien régime et la révolution une forme de modernité qui s'installe un peu comme Tocqueville d'ailleurs dans l'ancien régime et la révolution pour lui il n'y a pas quelque chose de totalement révolutionnaire et c'est pour lui la vraie rupture c'est 1880 1881 le moment où on entre vraiment dans la modernité alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il d'une certaine manière il ignore la déclaration de 1789 et c'est sans doute aussi parce que il est dans un contexte soldat de l'an 2 qui fait qu'il mobilise tout ce qui apporte de l'eau à son moulin en quelque sorte juste pour te répondre je suis tout à fait d'accord avec toi mais il ne faut pas oublier aussi un texte qu'on oublie très souvent les fameuses conférences sur l'anarchisme politique où là dans les deux conférences il massacre totalement la déclaration de 1789 qui a introduit des faux sentiments bourgeois l'égalité et surtout qui a totalement détruit une société et n'arrive pas à la reconstruire après alors est-ce qu'il y a aussi une haine peut-être de 1789 à ce moment-là peut-être voilà une petite question d'ordre historique et une pas une conclusion mais une remarque prospective je pense qu'il faut qu'on soit très prudent par rapport à la déclaration de 93 parce que chez Peggy c'est compliqué historiquement mais c'est toi l'historien je suis un philosophe il y a deux déclarations de 93 est-ce qu'on est certain qui parle de la déclaration dite montagnarde de Héros de Seychelles qui correspond à un coup de force des montagnards occultant une grande partie de la déclaration dite gérondine est-ce qu'on est sûr et là il faudra regarder de près parce que sans Robespierre il est pégiste il n'est pas Robespierre sans Robespierre il dit elle est première parce qu'elle est placée avant la première constitution alors bon c'est un point si je peux me permettre on débattra parce que Héros de Seychelles opère un coup de force par rapport à la déclaration de 93 de février 1793 qui a été longuement mûri et qui intègre d'ailleurs tous les éléments de la philosophie pégiste que Peggy résume et assume à travers son commentaire du discours pour la liberté de 1903 de Clémenceau bon c'est une vraie série de questions alors moi je suis très content de ta de ta synthèse parce que on a peut-être peut-être un bout de réponse sur la l'approche homéopathique qu'il a de la de la servitude ou de l'asservissement rien n'est pire au XXème siècle c'est là la question que de voir les anciens opprimés devenir les pires oppresseurs Staline c'est un fils de milieu dit défavorisé enfin je fais pas la description de Staline or je trouve que ce que tu as dit sur la liberté qui est à la fois conquérante et autosuffisante autocritique nous donne peut-être une réponse à la question de comment en tant que ancien opprimé je peux être sûr que je ne serai jamais oppresseur je crois que la gauche en France est morte de ne pas avoir intériorisé cette idée puisqu'elle a instrumentalisé le peuple au lieu de le servir je pense que ça ne nécessite pas vraiment de questions de réponses ici sur la liberté quand elle est critique la liberté ce que tu as valorisé elle est quand elle est autocritique m'empêche de continuer à accepter l'asservissement il n'est que de voir mais je ne veux pas être long excusez-moi il n'est que de voir le pégiste qui est mounier lorsque tout le monde au moment de Munich se déculotte se déballonne c'est un peu vulgaire enfin voyez ce que je veux dire trahi et bien c'est en s'appuyant sur la résistance pégiste qu'il empêche la France de devenir municoise je ne sais pas ce que tu dis sur la liberté c'est ça la question est-ce que tu partages mon oui oui sûrement alors en même temps j'ai toujours été et Eric a fait réflexion tout à l'heure j'ai toujours été surpris de l'absence de référence chez Péguy aux penseurs libéraux c'est assez surprenant aux idéologues par exemple aussi quelques fois sur la crainte d'une certaine idée de la raison qui l'emporterait etc il n'y a jamais aucune référence chez Péguy alors est-ce qu'il ne les a lus pas ça comme beaucoup de choses chez Péguy ça n'existe pas mais à mon avis il y a aussi une filiation de ce libéralisme là finalement qu'il a ingurgité moi c'est une des grandes mes grandes interrogations depuis j'ai à dire presque des décennies Péguy ne cite pas toujours et même parfois pas du tout ceux qui l'ont inspiré on peut penser à Saint-Augustin par exemple qui est à fleurs souvent mais qui ne le cite que très très rarement et les grands pensions libéraux je pense à Tocqueville ou d'autres ou Constant on s'aperçoit qu'il y a quand même des connexions incroyablement précises mais ils ne les citent pas comme s'ils s'en étaient imprégnés et que ça le constituait sans même qu'il ait besoin de les citer merci je vais poser une question je n'ai pas bien compris finalement dans votre conférence votre position sur la figure du soldat de Péguy si vous trouvez ça bien ou pas bien au moment d'un point de vue comme ça un peu spontané j'aurais le soldat du point de vue défensif enfin pas du point de vue de l'attaque mais l'armée comme défense c'est aussi un point de vue du bon sens c'est nécessaire oui oui je veux dire la position de Péguy me semble tout à fait logique entre guillemets quand il s'agit d'évoquer le soldat pour aller défendre l'Alsace-Lorraine mais en même temps elle peut se retourner contre lui lorsque justement on évoque aujourd'hui la question des peuples colonisés c'est à dire qu'il peut tout à fait justifier la colonisation par cette mission du soldat CF la figure de Psycarie qui est quand même l'archétype du militaire colonial le centurion voilà et qui propage à l'époque dans toute la société française une certaine image de retour à l'ordre d'un retour à certaines valeurs c'est là pour moi qu'il y a une ambiguïté voilà je ne sais pas si je me suis fait mieux comprendre là oui très bien merci oui bon je me permets d'ajouter un petit mot parce que j'ai beaucoup aimé le début le reste aussi mais le début pas de Péguy pour les peuples opprimés sans l'affaire Dreyfus et ce matin j'avais pensé à cette citation malheureusement je n'identifie pas exactement la source mais vous allez m'aider une seule injustice un seul crime une seule illégalité surtout si elle est officiellement enregistrée confirmée une seule injure à l'humanité une seule injure à la justice et aux droits surtout si elle est universellement légalement nationalement commodément acceptée un seul crime rompt et il suffit à rompre tout le pacte social tout le contrat social une seule forfaitaire une seule déshonneur tout un peuple c'est notre jeunesse voilà je pense merci à votre écoute on passe à Régis le premier texte qui va être déclamé c'est souscription extraordinaire cahier 512 de 1904 se trouve dans le volume 1 de la pléiade 1361 à 1363 la politique de monsieur Combe est accueillie avec faveur elle ne rencontre pas seulement la faveur politique des masses électorales elle rencontre la faveur d'esprit et de sentiments de beaucoup d'intellectuels récemment elle reçoit les plus illustres et les plus formelles adhésions pourtant le combyisme comme tout système politique de gouvernement passera mais la justice la vérité la liberté ne passera pas la terre de France la plus vieille terre de liberté la plus féconde la France est proprement dans le monde la mère de la liberté moderne il serait prodigieux que les efforts qu'elle fait pour aller au secours des peuples opprimés lui revincent en servitude pour ses propres enfants la politique de monsieur Combe est accueillie favorablement Bernard Lazare ne séparait pas les libertés françaises de toutes les libertés nationales et internationales comment l'eut-il fait lui qui était plongé tout entier dans les revendications des libertés de la vie des populations opprimées les hommes au-dessus de nous en France veulent asseoir la domination de l'État pardon les hommes qui au-dessus de nous en France veulent asseoir la domination de l'État sont des hommes qui touchent au pouvoir et qui n'ayant jamais défendu les populations opprimées que dans les banquets et dans les meetings n'ont jamais cru n'ont jamais eu par en dessous le contact immédiat direct de la tyrannie comme autoritaires comme gouvernementaux ils en ont par au-dessus un contact qui sans doute leur est extrêmement agréable il faut croire qu'il est doux d'exercer une autorité de commandement mais ni dans la chaleur communicative des banquets déjà nommés ni dans la fumée cérémonielle des meetings ils n'ont par en dessous le froid contact de la tyrannie amidienne de la tyrannie tsariste nous l'avons eu et comme nous peuvent l'avoir tous ceux qui font à leur compte sous leur propre responsabilité administrative et financière pour les populations opprimées un travail industriel de fabrication un travail commercial de propagande quelques-uns de nos amis se sont demandés jadis pourquoi dès le principe je me prononçais aussi nettement contre la démagogie combiste et contre la nouvelle raison d'état outre les nombreuses raisons qui aujourd'hui en apparaissent clairement à tout le monde il y avait à faire autrement une impossibilité physique du mensonge de ce mensonge particulier je suis occupé sans cesse à demander à recevoir à lire à fabriquer à corriger en épreuve à envoyer des cahiers pour les populations opprimées dans ces cahiers on ne parle que de garantie garantie individuelle garantie constitutionnelle garantie internationale garantie religieuse on ne parle que de liberté liberté individuelle constitutionnelle provinciale civile économique nationale religieuse comment en travaillant à ces cahiers et en même temps participer à la suppression des garanties françaises à la suppression des libertés françaises d'autres ont pu faire ce geste élégant d'autres nous ont démontré sérieusement que le gouvernement hamidien devait respecter les consciences arméniennes mais que dans le même temps le gouvernement français ne devait pas respecter les consciences catholiques d'autres nous ont démontré sérieusement que le gouvernement français devait confisquer les biens de l'église catholique mais que dans le même temps le gouvernement tsariste devait respecter les biens de l'église arménienne ces démonstrations rentrent dans la catégorie des raisonnements qui me paraissent d'un calibre supérieur à ma moyenne intelligence. Un homme comme Bernard Lazare, qui ne croyait pas aux banquets, qui n'allait plus beaucoup dans les congrès et dans les meetings, mais qui réellement produisait pour les populations opprimées du travail industriel et commercial, du travail intellectuel aussi, du travail diplomatique et du travail de propagande, qui avait pris et qui gardait le contact de l'ennemi, de la tyrannie ennemie. Il ne faisait pas de ses différences politiques, parlementaires, inattendues. Se tournant vers le monde, il ne revendiquait pas les libertés des populations opprimées pour ensuite, se retournant sur Paris, gouverner l'étranglement des mêmes libertés. Et parmi nous tous, et comme nous tous, n'était-il pas frappé au plus profond de son instinct libertaire par la similitude presque inespérée des raisonnements et des prétextes autoritaires dans tous les pays de tyrannie et de gouvernement ? Qu'on oublie un instant les préoccupations politiques parlementaires absorbantes. Qu'on relise impartialement ces cahiers que nous préparions alors pour la Finlande ou pour les Juifs de Roumanie ou de Russie, et que l'on nous réponde, si les raisonnements, si les prétextes, si les tartufferies autoritaires n'ont pas en tout pays comme une même résonance, et en tout temps. Un protestant des plus qualifiés me disait, au courant de juillet dernier, que les mesures préparatoires, que les mesures d'approchement prises par le gouvernement radical successivement contre les catholiques présentent une singulière analogie avec les mesures d'approchement prises par Louis XIV contre les protestants avant la révocation de l'édit de Nantes. Nous ne pouvons poursuivre ici la comparaison. Je demanderai peut-être à l'auteur même de la poursuivre en un cahier. Mais un véritable instinct de libéral ou de libertaire ne s'y trompe pas. Il y a comme un arrière-goût de l'autorité de commandement que le vrai libertaire, que le vrai libéral, reconnaît dans un décret présidentiel, comme dans un noucase impérial. Et l'ayant reconnu, de quel front imposerait-il ici une autorité que là, il combat ? La politique de M. Combe est accueillie avec faveur. Elle ne rencontre pas seulement la faveur politique des mas... Ah non, j'ai fini. Pardon, pardon. Excusez-moi. Avec pédion, si vous avez... Oui, oui, voilà, voilà. Je crois que le texte suivant, c'est par ce demi-clair matin. Novembre 1905, extrait, volume 2. Voilà. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, nous avons choisi de ne pas faire la guerre de revanche que nous avions préparée. En même temps, ensemble, par la même, indivisément et indissolublement, nous avons choisi que les peuples opprimés continuassent d'être opprimés, que les peuples massacrés continuassent d'être massacrés, que les peuples à supprimés fussent en effet supprimés, que la lourdeur impérialiste allemande régenta impérieusement toute l'Allemagne et commanda en effet toute la politique européenne et bientôt toute la politique du monde. Nous avons choisi que la bureaucratie tsariste écrasa toutes les populations orientales, reussent elles-mêmes et annexées. Nous avons choisi que la bureaucratie tsariste supprima la nationalité finlandaise opprima, massacra les propres russes, les finlandais, les polonais, les juifs, les ouvriers, tant d'autres. Nous avons choisi que la tyrannie amidienne égorgea 300 000 arméniens. Nous avons choisi que l'épouvante amidienne maintint sous la terreur étouffée tout un empire, un grand morceau de terre. Nous avons choisi que partout, sauf dans une étroite bande occidentale, partout la liberté fut traquée, l'humanité outragée, la conscience déchirée. Nous avons choisi que la révolution russe devint effroyable de peine et de massacre. Nous avons choisi que la libération du monde oriental tsariste fut un long tissu de guerre et de massacre. Nous avons choisi que la libération du monde oriental amidien devint impossible. Nous avons choisi que presque tout le monde gémit et mourut sous le césarisme militaire, sous le despotisme bureaucratique, sous la tyrannie affolée. Nous avons choisi que la plupart des peuples fussent exclus de la commune humanité. Je ne dis pas que nous avons mal choisi, mais encore faut-il savoir ce que nous avons choisi. L'extrait suivant, c'est le Congo français, cahier 7-12 de 1906. C'est l'avant-propos de ce cahier. A la mémoire de Pierre Sarvognan de Brasin. Nos voeux et nos pensées accompagnèrent Chalet dans une mission qui devait réintroduire un peu de justice, un peu d'intelligence, beaucoup d'humanité, un peu de bonté même dans un territoire français, dans un des pays de la domination française. Une des innombrables raisons pour lesquelles il faut que les territoires français demeurent territoires français, que les pays de la domination française demeurent pays de la domination française, est en effet qu'en territoire français, en pays de domination française, nous pouvons introduire de la justice, de l'intelligence, de l'humanité, de la bonté par un effort direct exercé sur notre peuple, parmi notre peuple et sur le gouvernement de notre pays. Quels que soient les vices du système parlementaire, quels que soient les abus de la politique, le gouvernement de notre pays nous est tout de même un peu saisissable. Et le gouvernement impérial étranger dont on veut nous faire un maître ne nous est pour ainsi dire aucunement saisissable. nul ne prévoyait alors comment finirait cette mission, dans quel deuil elle s'achèverait, dans quelle tristesse, dans quel escamotage, on essaierait d'en faire oublier les résultats. sont vos ans du moi ce que nous en pouvons sauver. Chalet nous a rapporté de cette mission le cahier que l'on va lire. Nous plaçons ce cahier sous l'invocation de la mémoire que nous avons gardée de Pierre, Savourgnant, de Brasat. Les uns, comme l'auteur même de ce cahier, personnellement, et par une connaissance directe, les autres, tous les autres, par une connaissance qui était devenue générale, par le reflet de sa gloire et par l'élargissement de proche en proche d'un respect qui pour tout le monde était devenu lui-même comme un respect presque personnel. Le prochain extrait, Victor Marie-Comte Hugo, cahier 12.1 de 1910, c'est dans le volume 3 de la Pléiade. Paris n'appartient à personne. C'est sur la deuxième partie que je compte. C'est le grand parti. De ce deuxième parti, vous serez non plus seulement vous, à Lévis, mais vous aussi. Bon point, tout à fait aujourd'hui, j'y consens. Mais de ce deuxième parti, quelques jours, vous aussi, vous serez amis lointains, chers entre tous, par l'amitié même et comme en outre, par l'éloignement. Vous en serez, homme jeune, plein de sang, qui naguère, maréchal des logis d'artillerie coloniale, vous enivriez de la vitesse et de la force des batteries à cheval qui avaient un sabre et c'est pour vous en servir qui, qui, dans une maison glorieuse, dans le siècle, de tant de gloire avaient réintroduit l'antique gloire militaire et aussi l'antique gloire navale, l'antique gloire coloniale, qui, dans une maison glorieuse des travaux de la paix, avaient réintroduit la guerre et l'antique gloire guerrière. Vous en serez, homme jeune, jeune de sang, homme au cœur pur, qui, dans une maison laïque, avait réintroduit la gloire antique, la première gloire, la gloire de la guerre. Grand enfant, grand ami, homme au grand cœur, vous qui fondez des camps et qui fondez des villes, artilleurs, coloniales, vous qui, réveillant votre vieux sang breton et votre vieux sang méditerranéen et votre vieux sang de patience hollandaise, vous restituez la vaillance antique aux héroïsmes des guerres mauritaniennes. Vous en serez, latins, romains, français, vous qui, de tous ces sangs, nous faites un sang français et un héroïsme à la française. Romains, héritiers des guerres numidiennes, français, héritiers des guerres jugurtiniennes, artilleurs, héritiers des antiques artilleries, des balistes romaines, cavaliers, héritiers des cavaliers antiques, des antiques numides, artilleurs, héritiers des frondeurs baléares, coloniales, héritiers des colonies romaines et des autres colonies grecques, fondateurs, héritiers des fondateurs latins, sous-lieutenant d'artillerie coloniale hors cadre, à Moudjéria, Mauritanie, par Saint-Louis, Afrique occidentale, française. Grecs, héritiers des colonies grecs, gardiens de notre culture, héritiers, décuples héritiers, héritiers de toutes parts, vous qui savez ce que c'est que de fonder une ville, ce qui était le métier d'Alexandre et le métier de César, fondé une ville où il n'y a rien. Grand ami qui avait voyagé comme Ulysse et connu les mœurs de beaucoup d'hommes, homme de grand soleil, homme aux yeux frais, au cœur émerveillé, vous qui connaissez le désert et l'oasis dans le désert, et ce que c'est qu'un pays où il n'y a personne, et ce que c'est qu'un pays où il n'y a rien. Les Français, mon ami, ont repoussé deux grandes fois les barbares. Vous vous en souvenez certainement. Une première fois, habilement dissimulés sous le nom de grecs, ils repoussèrent, ils refoulèrent l'Orient perse, la barbarie perse, la barbarie persane, la barbarie orientale, dans un petit chemin de montagne qui se nommait les Portes Chaudes. Ce devait être quelques stations thermales. Et dans une sorte de plaine en pente qui se nommait la plaine de Marathon, où il y avait un coureur. Et par leur vaisseau auprès d'une petite île, grande comme un mouchoir de poche, peu conséquente, qui se nomme l'île de Salamine. Et pourtant, cette île sera célèbre et célébrée entre toutes les îles. La deuxième fois, revêtue du nom de Romains, ils arrêtèrent, ils repoussèrent, ils refoulèrent l'Orient punique. Le même Orient, la même invasion orientale qui, pour mieux nous tourner, s'était faite méridionale. Le même Orient qui, pour mieux nous tourner, s'était fait le midi. Et ils allèrent le chercher jusque chez lui. C'est cet antique repoussement, mon ami, Antiquam ilam repulsam. C'est ce refoulement, cette refoulée, cette repoussée et c'est cette reculée, notamment la deuxième, reprise par les mêmes Français aux environs de 1830, que vous continuez, que vous ramassez, que vous acheminez, que vous poursuivez aux héroïsmes des guerres mauritaniennes. grecs, héritiers de la sagesse antique, soldats qui, dans le défaut de nos professeurs, maintenaient, défendaient la culture. Français, héritiers de la culture antique et de la même culture française, latins, romains, héritiers de la paix romaine, héritiers de toutes parts, héritiers de toutes mains, romains, héritiers de la force romaine, romains, héritiers de la loi romaine, romains, héritiers du droit romain, dius adque lex, le droit et la loi, l'administration, le droit romain, la loi romaine, la province romaine, pacificateur, édificateur, organisateur, codificateur, justificateur, héritier des courbes nautiques et des circumnavigations, dur héritier des souples périples, pacificateur qui fête la paix à coups de sabre, la seule qui tienne, la seule qui dure, la seule enfin qui soit digne, la seule au fond qui soit loyale et d'un métal avéré, vous qui savez ce que c'est qu'une paix imposée et d'imposer une paix est le règne de la paix, vous qui maintenez la paix par la force, vous qui imposez la paix par la guerre, « bello pacem qui imposiesti » et qui savait que nulle paix n'est solide, n'est digne, qu'imposer, que garder par la guerre, l'arme au pied, vous qui faites la paix par les armes, imposé, maintenu par la force des armes, latin, romain, français héritier de la voie romaine, castramétateur, vous qui savez ce que c'est que de frayer une route et d'asseoir un camp, de bâtir une route et de bâtir un camp, vous qui savez ce que c'est que le désert et une route à dos de chameaux, vous qui, seul de nous, avez entendu le silence dans des solitudes de trois et de quatre mois et qui ainsi avez gardé la pureté de votre âme, vous qui avez encore votre première âme, vous qui au besoin maintiendrez la culture par la force et au besoin comme il faut par la force des armes, vous qui seul aujourd'hui savez, seul dans ces temps modernes, ce que c'est que le silence enfin et d'écouter de longs mois le silence, vous qui savez ce que c'est que la solitude de l'âme et qui, seul de nous, en avait mesuré, en avait pu mesurer la profondeur, vous qui, seul de nous, avez pu méditer dans des solitudes réelles, dans des créations solitaires, vous qui contemplez des peuples enfants, des peuples premiers, des natures premières, nullement émoussées, nullement fatiguées, vous qui avez entendu le silence de l'âme et qui ainsi avez gardé votre âme première, nullement émoussées, nullement fatiguées, grecs, fils des Grecs, bretons, grands français, pour qui l'Iliade est vraiment un récit de guerre comme il y en a, et l'Odyssée, un récit de voyage comme il y en a, français qui, selon le rite antique, selon le rite grec, hébraïque, français, est nommé de votre père et prénommé de votre grand-père, vous, par qui la culture et les lettres françaises figurent temporellement et aux confins géographiques et aux confins des héroïsmes militaires, vous qui faites les seules inscriptions historiques dont nous sommes sûrs qu'elles se font en ce moment, vous m'écriviez récemment, mais il faut près de cinq semaines pour que ça vienne ici, de là-bas, homme au regard pur, et au moins, vous ne m'en voudrez pas, vous, mon grand ami, de penser à vous dans ces confessions. Vous êtes venus, vous, dans une des dernières contrées du monde où l'on est un peu pensé à l'histoire. Vous êtes un exemple éclatant de ce que disait Barès dans son adieu à Moréas le 2 avril de cette année 1910 au cimetière du Père Lachaise. que le roman antique et le classique ne sont point forcément, ne sont point toujours des étrangers l'un à l'autre, mais que le roman antique peut, sous certaines conditions de culture, s'effectuer, s'achever, se couronner en classique. Le prochain extrait est de l'argent suite, cahier 14-9 de 1913. C'est dans le troisième volume de la Pléiade. Je ne voudrais point parler un langage un peu philosophique, mais enfin, s'il y a un système où le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes soit un absolu et un primat et une donnée immédiate, c'est bien le système de la déclaration des droits de l'homme. Nous l'avons vu, de reste, depuis 15 et 20 ans par la simple énumération des peuples en faveur de qui la Ligue des droits de l'homme et le personnel de la Ligue des droits de l'homme nous a demandé notre concours. Je le sais d'autant mieux qu'à chaque fois, nous avons fait un cahier. Moi aussi, je suis pour la liberté des peuples. La seule différence, c'est que les politiciens de la Ligue des droits de l'homme en vivent et que nous, au contraire, nous vivons et travaillons et nous nous dépensons pour elle. Cahier de notre collaborateur Jean Dek pour la Finlande, cahier de notre collaborateur Pierre Quillard pour l'Arménie, cahier de notre collaborateur Bernard Lazare pour les Juifs de Roumanie, cahier que notre collaborateur Bernard Lazare nous préparait pour les Juifs de Russie et qui fut écrit par nos collaborateurs Henri Dagan et Elie Berlin et par notre collaborateur Georges Delahache, cahier de notre collaborateur Edmond Bernu pour les Polonais rendus allemands et prussiens, cahier de notre collaborateur Pierre Mille et Félicien Chalet pour les nègres du Congo français et de l'ancien Congo léopoldien et en ce moment même, je crois qu'on nous prépare un cahier pour les nègres des possessions portugaises. Certes, je ne regrette rien et si ces cahiers étaient à refaire, je les referais tous et j'espère que nous en referons encore bien d'autres, des pareils. Je demande, pourquoi nous demandons-t-on de nous émouvoir pour tous les peuples opprimés, excepté pour un seul qui est comme par hasard un peuple français ? Je le demande particulièrement et en quelques mots à notre collaborateur Félicien Chalet qui travaille beaucoup dans les peuples opprimés et qui en est devenu une sorte de professionnel. J'allais à trouver ici toute l'attitude pour défendre les peuples opprimés qui sont ses clients. Admet-il, ou n'admet-il pas, qu'on doive défendre aussi le peuple opprimé d'Alsace et le peuple opprimé de Lorraine ? Le dernier extrait, c'est le dernier texte de Péguy qui n'est pas terminé. Notre conjointe sur M. Descartes de juillet 1914, donc un texte posthume. Pour nous, modernes, chez nous, l'un est celtique et l'autre est romain. L'un est féodal et l'autre est d'empire. L'un est chrétien et l'autre est romain. Les Français ont excellé dans l'un et les Allemands ont quelquefois réussi dans l'autre. Et les Japonais paraissent avoir excellé dans l'un et réussi dans l'autre. On peut dire que dans le monde moderne, les Français sont encore les représentants éminents et peut-être les seuls de la race chevaleresque, ainsi rigoureusement définie. Et que les Allemands sont les représentants éminents et peut-être les seuls de la race de domination. Et c'est pour cela que nous ne nous abusons pas quand nous croyons que tout un monde est intéressé dans la résistance de la France aux empiétements allemands. que tout un monde périrait avec nous et que ce serait le monde même de la liberté et ainsi que ce serait le monde même de la grâce. Jamais l'Allemagne ne referait une France. C'est une question de race. Jamais elle ne referait de la liberté, de la grâce. Jamais elle ne referait que de l'empire et de la domination. Quand les Français disent qu'il se taille un empire colonial, il ne faut pas les croire. Il propage des libertés. Quand Napoléon croyait qu'il avait fondé un immense empire, il ne faut pas le croire, il propageait des libertés. Veillons au salut de l'empire. Cet empire était un système de liberté. On s'en est bien aperçu depuis, tous les peuples qui ont refoulé l'empire ont mis 150 ans à ne pas même réussir à reconquérir quelques-unes des libertés que l'empire apportait sans y prendre garde dans les fontes de ses lanciers, dans les cantines de ses vivandières. Ce qu'il y a de merveilleux c'est qu'avec tout l'appareil de l'empire les allemands n'en est pas fait plus que nous dans le misérable désordre de notre liberté. Il faut qu'il y ait dans cette malheureuse liberté un grand secret, une vertu, une grâce, une force merveilleuse, un autre ordre. Je ne dis pas que nous valons mieux que les autres. Nous sommes une race et ils sont une certaine autre race. Nous sommes hommes, nous sommes pêcheurs, nous ne sommes pas toujours de bons maîtres, nous sommes toujours de mauvais dominateurs. Nous qui subissons tous les despotes, surtout quand ils sont populaires, nous sommes de races, des hommes de liberté. c'est un bien unique, uniquement précieux. Les allemands qui ont été des siècles sans fonder leur empire et qui l'ont refondé que sur nos ruines et il y a 44 ans sont de races et ont toujours été des hommes d'empire, le Saint Empire romain germanique. Et c'est encore pour cela qu'aucune véritable philosophie de la liberté ni même aucune véritable pensée de liberté n'a jamais pu naître en Allemagne. Ce qu'ils nomment liberté, c'est ce que nous nommons une bonne servitude. Comme ce qu'ils nomment socialiste, c'est ce que nous nommons un pâle centre-gauche. Et ce qu'ils nomment révolutionnaire, c'est ce que nous nommons par ici un bon conservateur. Merci beaucoup Régis pour ces deux lectures ce matin et cet après-midi qui ont ponctué notre journée et qui les concluent de manière magnifique. Un mot avant que l'on se quitte. Nous voulions lors de ce colloque illustrer un aspect peu connu de Charles Peggy. J'espère que ceux qui ne connaissaient pas cet aspect ont pu, comme moi, prendre beaucoup de plaisir à apprendre énormément de choses et que ça n'est qu'un début pour découvrir d'autres textes de Peggy sur ce sujet ou sur d'autres. notamment, nous avions souhaité aborder ce sujet parce qu'il a des résonances actuelles. Ça a été évoqué tout au long de la journée et je pense qu'on ne peut aborder l'œuvre de Peggy qu'en ayant en tête qu'il a toujours des résonances avec la vie que nous vivons. on a pu y voir un Peggy combat pour la liberté, la vérité, la justice et dans ces murs du lycée Lacanale, je ne peux pas imaginer que la scolarité qu'il a suivi ici, les amitiés qu'il a nouées, notamment avec Julie Zach, n'aient pas contribué à cet appétit parfois violent pour la liberté, pour la justice et pour la vérité. Parce qu'ici, et on le voit autour de nous, c'est un véritable projet républicain qui a été conçu et auquel Peggy a sans doute été très sensible au moment où il se formait. Par ailleurs, on a pu évoquer au cours de cette journée le caractère séminal en quelque sorte de la question arménienne. Je ne sais pas si tout est dans le dréfusisme chez Peggy, je pense que oui, Patrick Charleau a raison, mais je pense que cette question arménienne qu'il a rencontrée très jeune a été comme un scrupule tout au long de sa vie et c'est peut-être conscient de l'injustice qu'on avait faite aux Arméniens en ne les défendant pas assez qu'il s'est engagé dans le dréfusisme et qu'il a poursuivi de manière fidèle ce combat tout au long de sa vie. On a vu aussi un Peggy qui a une sorte de vision. On dit parfois qu'il est un prophète, ça ne veut pas dire qu'il voit ce qui va arriver, ça veut dire qu'il voit ce qui est en train d'arriver. Le totalitarisme, les génocides qui viennent, les textes qu'on a lus notamment ce matin montrent à quel point il a senti ce qui était en train de se passer malheureusement se développer par la suite. L'affaire Dreyfus, évidemment, la défense d'un opprimé, c'est la défense de tous les opprimés et le texte qu'a lu tout à l'heure Jennifer sur le fait qu'une seule tâche sur l'honneur suffit à déshonorer à jamais un peuple. Les ambivalences aussi de Peggy, les derniers textes que l'on vient de lire, une exaltation parfois très lyrique, souvent très lyrique du soldat et puis de la colonisation d'un certain point de vue, montrent qu'il n'est pas fait d'un seul tenant qu'il a pu évoluer au cours de sa vie, qu'il a évolué au cours de sa vie, mais que reste quand même une espèce de fil conducteur qui s'est sans doute formé dans ses jeunes années et notamment dans ses murs. Enfin, c'est un Peggy qui ne cesse de se porter en avant. En avant, pourquoi ? parce qu'il croit à la vocation de la France et je crois que c'est vraiment ce qui est central en lui. On a pu parfois se demander s'il était nationaliste, patriote. Je crois qu'il est avant tout français et qu'il défend une certaine idée de la France en dépit parfois de ses ambivalences. Nous avons entamé aujourd'hui, je trouve, de bonne manière cette année consacrée au 150e anniversaire de la naissance de Charles Peggy. Ça va se poursuivre par d'autres événements. Je citais tout à l'heure et je voudrais saluer les représentants du Centre Charles Peggy d'Orléans par l'inauguration d'une très belle exposition comme je l'ai indiqué ce matin consacrée au manuscrit de Pierre. Un très beau texte sur l'enfance de Charles Peggy. Ça s'est inauguré vendredi prochain. Par ailleurs, le 3 juin prochain, l'amitié Charles Peggy organisera son séminaire de printemps également à Orléans autour des textes, des préfaces, des anthologies que Peggy a rédigées. Je remercie à nouveau le lycée La Canale pour la manière dont il nous a reçus. Tous les acteurs de l'amitié Charles Peggy. Alors, je vais en oublier, pardonnez-moi si je le fais, Nicolas, Denis, Jean-Yves, François, Hervé, Pierre-Yves, qui est également Dominique et Jennifer qui ont accepté de présider ces séances. Je remercie aussi la personne dont j'ai oublié le prénom et qui est en train de filmer pour nous cette journée, Jean-Christophe. Et puis, je l'ai fait ce matin, mais je le redis, toute l'équipe vraiment de La Canale, Guillaume Labouré aussi qui a beaucoup contribué à l'organisation de cette manifestation. Encore une fois, merci encore. Tout à l'heure, on a plusieurs fois évoqué ce texte de Charles Peggy, nous sommes dévaincus. Je ne sais pas si nous avons vocation à être dévaincus, mais aujourd'hui, j'ai le sentiment que grâce à vous tous, nous avons eu une petite victoire et je vous en remercie. Bonne journée à tous et bon week-end. Merci. 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 Merci.